Le cinquième accord Toltec Première partie, le pouvoir des symboles Au commencement Dès l'instant où vous naissez, vous adressez un message au monde. Quel est ce message ? C'est vous-même, cet enfant. C'est la présence d'un ange, d'un messager venu de l'infini dans un corps humain. L'infini, le pouvoir total, crée un programme explicitement pour vous et tout ce dont vous avez besoin pour être qui vous êtes s'y trouve déjà compris. Vous naissez, vous grandissez, vous vous mariez, vous vieillissez et au final vous retournez à l'infini. Chacune de vos cellules est un univers en soi. Chacune est intelligente, complète et programmée à être ce qu'elle est. Vous êtes programmé pour être vous, qui que vous soyez et pour votre programme, peu importe ce que votre mental pense que vous êtes. Le programme n'est pas dans le mental, il est dans le corps, dans ce que l'on appelle l'ADN. Et au début de votre existence, vous en suivez instinctivement la sagesse. Quand vous êtes tout petit, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quand ça vous plaît et quand cela ne vous plaît pas. Vous vous fiez à votre plaisir et vous vous essayez d'éviter ce qui ne vous convient pas. Vous suivez vos instincts qui vous indiquent comment être heureux, comment profiter de la vie, comment jouer, aimer, satisfaire vos besoins. Puis, que se passe-t-il ? Votre corps commence à se développer, votre mental mûrit et vous commencez à utiliser des symboles pour exprimer votre message. De même que les oiseaux comprennent d'autres oiseaux et que les chats se comprennent entre chats, les humains se comprennent entre eux grâce à une symbologie. Si vous aviez été mené sur une île et si vous aviez vécu toute seule, Peut-être que vous auriez-t-il fallu dix ans, mais vous auriez fini par donner un nom à tout ce que vous voyez et vous utiliseriez ce langage pour communiquer un message. Fuis-je simplement à vous-même ? Pourquoi auriez-vous fait une telle chose ? Eh bien, c'est facile à comprendre et ce n'est pas parce que les humains sont très intelligents, c'est parce que nous avons été programmés à nous créer un langage, à nous inventer toute une symbologie pour nous-mêmes. Comme vous le savez, tout autour du globe, les hommes parlent et écrivent dans des milliers de langues différentes. Les êtres humains ont inventé toutes sortes de symboles, non seulement pour communiquer entre eux, mais également avec soi-même. Ces symboles peuvent être des sons que nous prononçons, des gestes que nous faisons, ou encore des lettres et des signes de nature graphique. Il existe des symboles pour des objets, pour des idées, pour la musique et les mathématiques. Mais l'usage des sons est la toute première étape. Elle signifie que nous apprenons à utiliser des symboles pour parler. Les humains qui nous ont précédés avaient déjà des noms pour tout ce qui existe. Aussi, nous ont-ils enseigné la signification de ces sons ? Ils appellent ceci une table, cela est une chaise. Ils ont même des noms pour des choses qui n'existent que dans notre imagination, comme les sirènes, les licornes. Chaque mot que nous apprenons est le symbole de quelque chose de réel ou imaginaire. Et il y a des milliers de mots à apprendre. Quand on observe des enfants de 1 à 4 ans, on voit les efforts qu'ils font pour accueillir toute une symbologie. C'est un effort considérable dont on ne se souvient généralement pas, parce que notre esprit n'est pas encore mûr. Mais à force de répétition et d'entraînement, on apprend finalement à parler. Si tôt que nous savons parler, les humains qui s'occupent de nous nous enseignent ce qu'ils savent, ce qui veut dire qu'ils nous programment avec leurs connaissances. Ils ont en effet beaucoup de connaissances, lesquelles comprennent notamment toutes les règles sociales, religieuses et morales de leur culture. Ils capent notre attention, nous transmettent des informations et nous apprennent à devenir comme eux. On apprend aussi à devenir un homme ou une femme en fonction de la société dans laquelle on est né. On apprend comment bien se comporter dans la société, autrement dit, comment être une bonne personne. En vérité, on nous domestique exactement comme un chien, un chat ou n'importe quel animal. En ayant recours à un système de punition et de récompense, on s'entend dire qu'on est un gentil garçon, une gentille fille, quand on fait ce que les adultes attendent de nous. Et qu'on est un méchant garçon, une méchante fille, dans le cas contraire. Parfois, on est puni sans avoir mal agi, d'autres fois récompensé sans avoir fait quelque chose de bien. De peur d'être puni ou de ne pas être récompensé, on essaye de faire plaisir à autrui. On s'efforce d'être bon puisque les méchants ne reçoivent aucune récompense, on les punit. Au cours de notre domestication humaine, toutes les règles et les valeurs de notre famille et de la société nous sont imposées. Nous n'avons pas l'occasion de choisir nos croyances, on nous dit ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Les personnes avec qui nous vivons nous donnent leurs opinions, qu'est-ce qui est bien ou mal, qu'est-ce qui est juste ou faux, qu'est-ce qui est beau ou laide. Comme dans le cas d'un ordinateur, toutes ces informations se téléchargent dans notre tête. Enfin, on est innocent, on croit tous que nos parents et les autres adultes nous disent. On leur donne notre accord et dès lors, cette information se stocke dans notre mémoire. C'est par notre accord qu'est-ce que nous apprenons ce grave dans notre esprit, c'est par notre accord aussi que cela y reste. Mais l'information doit tout d'abord passer par notre attention. L'attention est quelque chose de très important chez les humains, puisque c'est la partie de notre esprit qui nous permet de nous concentrer sur un seul objet ou une seule pensée parmi tout un éventail de possibilités. C'est par l'attention que l'information extérieure accède à l'intérieur et vice-versa. L'attention est le canal que nous utilisons pour émettre et recevoir des messages entre les humains. On peut la comparer à un pont qui va d'un esprit à un autre. Nous ouvrons ce pont à l'aide de sons, de signes, de symboles ou de gestes avec tout ce qui peut capter l'attention. Voilà comment nous instruisons les autres et voilà comment nous apprenons nous-mêmes. On ne peut rien enseigner à autrui si l'on n'a pas tout d'abord capté son attention. On ne peut rien apprendre non plus sans faire preuve d'attention. En utilisant notre attention, les adultes nous apprennent à créer en nous toute une réalité dans notre esprit à l'aide de symboles. Après nous avoir transmis toute une symbologie au moyen de sons, les adultes la renforcent avec l'alphabet et nous apprenons le même langage, mais graphiquement cette fois. Notre imagination commence à se développer, notre curiosité se renforce et nous commençons à poser des questions. Nous interrogeons, nous questionnons, nous ne cessons de poser des questions. Nous réunissons des informations de toutes parts. Et nous savons que nous avons finalement réussi à maîtriser une langue quand nous parvenons à utiliser des symboles pour nous parler à nous-mêmes, dans notre tête. C'est le moment où nous apprenons à penser. Avant cela, nous ne pensons pas. Nous imitons les sons des autres et nous utilisons des symboles pour communiquer. Mais la vie reste simple aussi longtemps que nous n'attachons pas de signification ou d'émotion à ces symboles. Si tôt qu'on attribue un sens au symbole, on se met à les utiliser pour tenter de donner un sens à tout ce qui arrive dans notre vie. On les utilise aussi bien pour penser à des choses réelles qu'à d'autres qui ne le sont pas, mais que nous croyons pourtant-elles, comme la beauté et la laideur, la minceur et la grosseur, l'intelligence et la stupidité. Et vous l'avez sans doute remarqué, nous ne sommes capables de penser que dans une langue que nous maîtrisons. Durant de nombreuses années, je ne parlais qu'à l'espagnol, il m'a fallu de nombreuses années avant de maîtriser suffisamment les symboles de la langue anglaise pour penser dans cette langue. Maîtriser un langage n'est pas facile, mais vient un moment où l'on se surprend à penser avec les nouveaux symboles qu'on a appris. Quand vient le moment d'entrer à l'école, vers l'âge de 5 ou 6 ans, nous comprenons la signification de concepts abstraits, comme juste ou faux, gagnant ou perdant, parfait ou imparfait. À l'école, nous apprenons à lire et à écrire les symboles que nous connaissons déjà. Et le langage écrit nous permet d'accumuler davantage de connaissances. Nous continuons de donner en sens un nombre toujours plus important de symboles et non seulement la pensée se fait désormais sans effort, mais d'une manière automatique. À ce stade, les symboles que nous avons appris captent de même notre attention. Ce sont les choses que nous avons apprises qui s'adressent à nous. Et nous écoutons donc ce que nos connaissances nous disent. J'appelle cela la voix de la connaissance. Puisque la connaissance s'adresse à nous dans notre tête. Il arrive souvent que nous entendions cette voix dans diverses tonalités. Nous entendons aussi la voix de notre mère, de notre père, de nos frères et soeurs. Et cette voix n'arrête jamais de parler. Elle n'est pourtant pas réelle, c'est nous qui l'avons créée. Mais nous croyons qu'elle l'est puisque nous lui donnons vie par la seule puissance de notre foi avec, pour conséquence, que nous croyons ce que cette voix nous dit. C'est à ce stade que les opinions des humains qui nous entourent commencent à prendre le contrôle de notre esprit. Chacun se fait une opinion de nous et de qui nous sommes. Quand nous sommes tout petits, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne pouvons nous connaître que grâce à un miroir et les autres font précisément office du miroir. Ma mère me dit qui je suis et je la crois. C'est totalement différent de ce que me dit mon père ou encore mes frères et mes soeurs. Mais je suis également d'accord avec eux. Les gens nous disent également de quoi nous avons l'air, surtout quand nous sommes encore tout petits. Regarde, tu as les yeux de ta mère et les nœuds de ton grand-père. Nous écoutons donc les opinions des membres de notre famille, de nos professeurs, des enfants plus grands que nous à l'école. Nous voyons notre image dans ce miroir, nous convenons que nous sommes cela et nous y donnons notre accord, de sorte que ces opinions s'intègrent bientôt à notre système de croyance. Peu à peu, toutes ces opinions modifient notre comportement et nous finissons par nous former mentalement une image de nous-mêmes qui correspond à ce que les autres disent de nous. Je suis beau, je ne suis pas si beau que ça, je suis intelligente, je ne suis pas très intelligente. Je suis un gagnant, je suis un perdant, je suis bonne dans ce domaine-ci, je suis mauvaise dans ce cellula. À un certain point, toutes les opinions de nos parents et de nos professeurs, de notre religion et de la société nous font croire qu'il est nécessaire de nous comporter d'une certaine manière pour être acceptés. On nous dit ce qu'il faut être, l'apparence qu'il nous faut voir et la façon dont il faut nous comporter. Nous devons être comme ceci et non comme cela. Et comme il n'est pas acceptable que nous soyons tels que nous sommes, nous commençons à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. La peur d'être rejeté finit par devenir la peur de ne pas être la hauteur. Et nous nous mettons alors en quête de ce que nous appelons la perfection. Au cours de cette quête, nous formons une image de la perfection, de ce que nous souhaitions être. Mais nous savons que nous n'y correspondons pas. Aussi, nous mettons-nous à nous juger. Nous ne nous aimons pas et nous disons, « Regarde combien tu as l'air idiot, combien tu es moche. Regarde à quel point tu es grosse, petite, faible, stupide. » C'est là que le drame commence, car désormais les symboles œuvrent contre nous. Nous ne remarquons même pas que nous avons appris à les utiliser pour nous rejeter. Avant d'être domestiqués, nous nous fichons de savoir qui nous sommes et à quoi nous ressemblons. Notre tendance naturelle est d'explorer, d'exprimer notre créativité, de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur. Quand nous sommes petits, nous sommes encore sauvages et libres. Nous courons tous, tous nus, sans avoir conscience de nous-mêmes et sans nous juger. Nous disons la vérité puisque nous vivons dans la vérité. Notre attention est tout entière dans l'instant présent. Nous n'avons pas peur du futur ni honte du passé. Après notre domestication, nous essayons d'être à la hauteur, aux yeux de tout le monde, mais nous ne le sommes plus à nos propres yeux puisqu'il nous est impossible d'attendre notre idéal de perfection. Toutes nos tendances humaines normales se perdent au cours de ce processus de domestication. Aussi, nous mettons-nous en quête de ce que nous avons perdu. Nous cherchons la liberté puisque nous ne sommes plus libres d'être qui nous sommes. Nous cherchons le bonheur puisque nous ne sommes plus heureux. Nous recherchons la beauté puisque nous ne croyons plus être beau. Nous continuons de grandir et à l'adolescence, notre corps est programmé à produire une substance qu'on n'aime des hormones. Notre corps n'est plus celui d'un enfant et le mode de vie que nous avions jusque-là ne nous convient plus. Nous n'avons plus envie que nos parents nous disent que faire ou non. Nous voulons notre liberté, nous voulons être nous-mêmes, mais nous avons également peur de nous. Les gens nous disent, tu n'es plus un enfant, mais nous ne sommes pas adultes non plus. Aussi, cette période est-elle difficile pour la plupart des humains ? Une fois parvenu à l'adolescence, on n'a plus besoin que les autres nous domestiquent. On a appris à se juger, à se punir, à se récompenser en fonction du même système de croyance qui nous a été transmis et en utilisant le même système de punition et de récompense. Il se peut que la domestication soit plus facile pour certaines personnes dans certaines régions du monde et plus difficile pour d'autres. Ailleurs, mais en général, aucun d'entre nous n'échappe à ce processus. Aucun. Au bout du compte, le corps attend sa maturité et tout change à nouveau. Notre quête recommence. Mais désormais, ce que nous recherchons, c'est de plus en plus nous-mêmes. Nous recherchons l'amour parce qu'on nous a appris à croire que l'amour existait quelque part en dehors de nous. Nous recherchons la justice car il n'en existe aucune dans le système de croyance qu'on nous a inculqué. Nous recherchons la vérité puisque nous croyons seulement les connaissances stockées dans notre tête. Et bien entendu, nous continuons de chercher la perfection puisque nous sommes désormais d'accord avec le reste de l'humanité. Personne n'est parfait. Deuxième chapitre, symbole et accord. Au cours de notre croissance, nous passons de multiples accords avec nous-mêmes, avec la société et avec tout ce qui nous entoure. Mais les accords les plus importants sont ceux que nous concluons avec nous-mêmes après avoir compris les symboles que nous avons appris. Ces symboles nous disent ce que nous croyons à notre propos. Ils nous signifient ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. La voie de la connaissance nous dit tout ce que nous savons, mais qui nous dit si ce que nous savons est la vérité. Quand nous allons à l'école primaire, au secondaire ou à l'université, nous acquérons beaucoup de connaissances. Mais que savons-nous vraiment ? Est-ce que nous maîtrisons la vérité ? Non, nous maîtrisons un langage, une symbologie, laquelle n'est vraie que parce que nous sommes d'accord et non parce qu'elle est vraiment la vérité. Où que nous soyons nés, quelle que soit la langue que nous parlions, il s'avère que pratiquement tout ce que nous savons relève d'accord, à commencer par les symboles que nous avons appris. Si l'on est né en Angleterre, on apprend les symboles anglais. Si l'on est né en Chine, on apprend les symboles chinois. Mais que l'on apprenne l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'allemand, le russe ou n'importe quelle autre langue, leurs symboles n'ont de valeur qu'en raison de celles que nous leur accordons et parce que nous sommes parvenus à un accord quant à leur signification. Si nous n'étions pas d'accord, ces symboles n'auraient aucun sens. Le mot arbre, par exemple, a un sens pour les personnes qui parlent français. Mais arbre ne signifie rien en soi, sauf si nous croyons qu'il signifie quelque chose et que nous sommes d'accord à ce propos. Le sens de ce mot pour vous est le même que pour moi et c'est pourquoi nous pouvons nous comprendre. Si vous comprenez ce que je dis en ce moment, c'est parce que nous sommes d'accord sur la signification de chacun des mots qui ont été programmés dans notre mental. Ce qui ne signifie pas pour autant que nous soyons complètement d'accord. Chacun d'entre nous attribue un certain sens à chaque mot et il n'est pas tout à fait le même pour tout le monde. Si l'on prête attention à la façon dont un mot est créé, on constate qu'il n'y a pas de véritable raison au sens qu'on lui attribue. Nous créons des mots à partir de rien. Nous les inventons. Les humains ont inventé chaque son, chaque lettre, chaque symbole graphique. Nous entendons le son A et nous disons voilà le symbole correspondant à tel son. Nous dessinons alors un symbole pour le représenter, nous réunissons ensuite le symbole et le son et nous l'y attribuons en sens. Dès lors, chaque mot gravé dans notre tête a un sens, mais pas parce qu'il est réel, ni parce que c'est la vérité. C'est simplement un accord que nous avons conclu avec nous-mêmes et avec tous ceux qui apprennent la même symbologie. Si nous nous rendons dans un pays où les gens parlent une langue différente, nous prenons soudain conscience de l'importance et de la puissance de nos accords. Un arbre n'est un arbre, le soleil n'est le soleil et la terre n'est la terre que si nous sommes d'accord là-dessus. Ces symboles n'ont aucun sens en Amérique, en Russie, en Turquie, en Suède ou en tout autre lieu où les accords sont différents. Si on apprend l'anglais et qu'on se rend en Chine, on entend les gens parler, mais on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Rien n'a de sens pour nous, puisque ce n'est pas la symbologie que nous avons apprise. De nombreuses choses nous sont inconnues ou étrangères, on a l'impression d'être dans un autre monde. Si nous visitons les lieux de culte de ces gens, nous constatons que leurs croyances sont complètement différentes des nôtres. Leurs rituels aussi et que leurs mythologies n'ont rien à voir avec celles que nous avons apprises. L'une des façons de comprendre leur culture consiste à apprendre les symboles qu'ils utilisent, c'est-à-dire leur langage. Mais en apprenant une nouvelle manière d'être, une nouvelle religion ou une nouvelle philosophie, des conflits peuvent apparaître avec ce que nous avons appris auparavant. Les nouvelles croyances se heurtent aux anciennes et le doute apparaît aussitôt. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est faux ? Est-ce que ce que j'avais appris avant était la vérité ? Ou la vérité se trouve-t-elle plutôt dans ce que j'apprends maintenant ? Qu'est-ce que la vérité ? La vérité c'est que toutes nos connaissances, le 100% de ce que nous savons, ne sont rien d'autre que le symbolisme et les mots que nous avons inventés afin de comprendre et d'exprimer ce que nous percevons. Chaque mot dans notre cerveau et sur cette page n'est qu'un symbole, mais chacun d'entre eux porte en lui la puissance de notre foi puisque nous croyons en sans signification sans le moindre doute. Les humains se construisent tout un système de croyances constitué de symboles. Nous nous bâtissons ainsi tout un édifice de connaissances. Et puis nous utilisons tout ce que nous savons qui n'est rien d'autre qu'une symbologie pour justifier ce que nous croyons, pour tenter d'expliquer d'abord à nous-mêmes puis aux autres la façon dont nous percevons nous-mêmes mais aussi tout l'univers. Si nous avons conscience de cela, il est alors facile de comprendre que toutes les mythologies, les religions et les philosophies différentes que l'on trouve dans le monde, toutes les croyances et les manières de penser différentes ne sont rien d'autre que des accords conclus avec soi-même et avec les autres humains. Ce sont là nos créations, mais sont-elles vraies ? Tout ce qui existe est vrai, la terre est vraie, les étoiles sont vraies, et l'univers tout entier a toujours été vraies, tandis que les symboles que nous utilisons pour construire ce que nous savons sont seulement vraies parce que nous en décidons ainsi. Il y a dans la Bible une histoire magnifique qui illustre la relation entre Dieu et les humains. Adam et Dieu marchent ensemble autour du monde et Dieu demande à Adam quel nom il veut donner à chaque chose. Adam nomme ainsi, l'une après l'autre, tout ce qu'il voit, appelons ceci un arbre, appelons cela un oiseau, appelons cette chose-là une fleur, et Dieu est d'accord avec Adam. Cette histoire raconte la création des symboles, la création de tout un langage, et cela s'opère par accord. C'est comme les deux côtés d'une pièce de monnaie, on peut dire que pile correspond à la perception pure, à ce qu'Adam perçoit, et que face, c'est la signification qu'Adam attribue à ce qui est perçoit. Il y a l'objet de perception, qui est la vérité, et notre interprétation de cette vérité qui n'est qu'un point de vue. La vérité objective, nous appelons cela la science. Notre interprétation de la vérité subjective, on appelle cela l'art. La science est l'art, la vérité est l'interprétation que nous en faisons. La vérité authentique est une création de la vie, et c'est la vérité absolue, puisque c'est la vérité pour tout le monde. Notre interprétation de la vérité est une création à nous, et ce n'est qu'une vérité relative, puisqu'elle n'est vraie que par accord. En gardant cela à l'esprit, on peut tout, on peut commencer à comprendre l'esprit humain. Tous les êtres humains sont programmés pour percevoir la vérité, et nous n'avons pas besoin du langage pour y parvenir, mais pour exprimer la vérité, nous avons besoin du langage, et cette forme d'expression est notre art. Il ne s'agit plus de la vérité, puisque les mots sont des symboles, et que les symboles peuvent seulement représenter ou symboliser la vérité. Par exemple, on peut tout à fait voir un arbre, même si l'on ne connaît pas le symbole arbre. En l'absence de symbole, on voit simplement l'objet. Cet objet est réel, il est vrai, et nous le percevons. Sitôt que nous lui donnons le nom arbre, nous recourrons à l'art pour exprimer un point de vue. En utilisant davantage de symboles, nous pouvons décrire cet arbre, chacune de ses feuilles, chacune de ses couleurs. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un grand arbre, d'un petit arbre, d'un bel arbre, d'un arbre laide, mais est-ce vrai ? Non, l'arbre est toujours le même arbre. Notre interprétation de cet arbre dépendra de nos réactions émotionnelles, lesquelles dépendent à leur tour des symboles que nous utiliserons pour récréer mentalement cet arbre. Comme vous le voyez, notre interprétation n'est pas exactement la vérité, mais il est néanmoins un reflet de la vérité. Ce reflet est justement ce que nous nommons le mental humain. Le mental humain n'est rien d'autre qu'une réalité virtuelle. Il n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est la vérité. La vérité est vraie pour tout le monde. La réalité virtuelle, par contre, est notre création personnelle. C'est notre œuvre d'art. Elle n'est vraie que pour nous. Tous les humains sont des artistes, chacun d'entre nous en est un. Chaque symbole, chaque mot est une petite œuvre d'art, de mon point de vue. Et c'est la grâce à notre programmation, notre plus grand chef d'œuvre et l'utilisation du langage pour nous créer toute une réalité. Cette réalité virtuelle que nous créons peut être un reflet exact de la vérité, comme elle peut être aussi complètement déformée. Dans un cas comme dans l'autre, c'est de l'art. Cette création peut être notre paradis personnel, comme elle peut aussi être notre enfer personnel. Peu importe, c'est de l'art. En revanche, il n'y a pas de limite à ce que nous apporte la conscience de ce qui est vrai et de ce qui est virtuel. La vérité bouge sur la maîtrise de soi, sur une vie qui est très facile. La distorsion de la vérité entraîne des conflits sans fin et des souffrances. C'est la conscience qui fait toute la différence. Les humains naissent dotés de conscience. Nous venons au monde pour percevoir la vérité, mais nous accumulons des connaissances tout en apprenant à nier ce que nous percevons. Nous nous entraînons à ne pas être conscients et nous devenons des maîtres de la non-conscience. La parole est pure magie et nous apprenons à utiliser cette magie contre nous-mêmes, contre la création, contre nos semblables. Être conscient, cela veut dire ouvrir les yeux et voir la vérité. Quand on voit la vérité, on voit toute chose telle qu'elle est et non comme on croit qu'elle est, ni comme on voudrait qu'elle soit. La conscience ouvre la porte à des millions de possibilités et quand on sait qu'on est soi-même l'artiste de sa vie, on peut faire un choix parmi toutes ces possibilités. Ce que je partage ici avec vous provient de ma propre formation que je nomme Sagesse Toltec. Toltec est un mot qui signifie artiste. De mon point de vue, être en Toltec n'a rien à voir avec une quelconque philosophie ou un endroit particulier dans le monde. « Être en Toltec » signifie simplement être un artiste. Un Toltec est un artiste de l'esprit et en tant qu'artiste, nous aimons la beauté, nous n'aimons pas ce qui n'est pas beau. Et si nous devenons de meilleurs artistes, notre réalité virtuelle devient un meilleur reflet de la vérité et nous créons ainsi un chef d'œuvre céleste grâce à notre art. Voici des milliers d'années, les Toltecs ont créé trois maîtrises pour l'artiste. La maîtrise de la conscience, la maîtrise de la transformation et la maîtrise de l'amour, de l'intention ou de la foi. Ils ne les ont séparés que pour nous en faciliter la compréhension car en réalité ces trois maîtrises n'en forment qu'une seule. Elles nous montrent un chemin pour sortir de la souffrance et revenir à notre véritable nature qui est toute de bonheur, de liberté et d'amour. Les Toltecs avaient compris qu'avec ou sans conscience, nous nous créons une réalité virtuelle. Si la conscience est là, nous prenons plaisir à notre propre création et que nous permettions sa transformation, que nous y résistions, notre réalité virtuelle se transforme toujours. Si nous pratiquons l'art de la transformation, nous la rendons rapidement plus facile et au lieu que notre magie s'exerce contre nous-mêmes, elle favorise l'expression de notre bonheur et de notre amour. Quand on maîtrise l'amour, l'intention ou la foi, on maîtrise le rêve de sa vie et une fois acquise, les trois maîtrises, nous recouvrons notre divinité et faisons un avec Dieu. Tel est le but des Toltecs. Les Toltecs n'avaient pas la technologie dont nous disposons aujourd'hui. ils ne connaissaient pas la réalité virtuelle informatique mais ils savaient comment maîtriser la réalité virtuelle du mental humain. Cette maîtrise-là exige le contrôle total de l'attention, c'est-à-dire de la façon dont nous interprétons l'information que nous percevons à l'intérieur et à l'extérieur de nous et dont nous y réagissons ensuite. Les Toltecs avaient compris que chacun d'entre nous est semblable à Dieu sauf qu'au lieu de créer, nous récréons. Et que récréons-nous ? Ce que nous percevons, c'est cela qui forme le mental humain. Si nous parvenons à comprendre ce que c'est le mental humain et ce qu'il fait, nous pouvons alors séparer le réel du virtuel ou d'une autre façon la perception pure qui est vérité et de la symbologie qui est art. La maîtrise de soi est exclusivement affaire de conscience. Elle commence par la conscience de soi. D'abord, prendre conscience de ce qui est réel puis de ce qui est virtuel, c'est-à-dire de ce que nous croyons à propos de la réalité. Grâce à cette conscience, nous savons que nous pouvons changer ce qui est virtuel et la modifiant à ce que nous croyons. Nous ne pouvons pas changer ce qui est réel, peu importe nos croyances. Chapitre 3 Le premier accord Toltec Depuis des milliers d'années, les humains se sont efforcés de comprendre l'univers, la nature et plus particulièrement la nature humaine. Il est extraordinaire d'observer les humains à l'œuvre dans toutes les régions du monde, dans tous les différents lieux et cultures qui coexistent sur cette magnifique planète Terre. Les humains font beaucoup d'efforts pour comprendre, mais ce faisant, ils font aussi beaucoup de suppositions. En tant qu'artistes, nous déformons la réalité pour créer les théories les plus étonnantes. Nous élaborons nos philosophies complètes, les plus incroyables dans la religion. Nous nous inventons des histoires et des superstitions à propos de tout, y compris de nous-mêmes. Et c'est justement là le point clé. C'est nous qui les créons. Nous, autres humains, nous sommes dotés dès la naissance du pouvoir de création. Aussi, nous cessons, nous, d'inventer des histoires avec les mots que nous avons appris. Chacun d'entre nous se sert de la parole pour se forger ses opinions, pour exprimer son point de vue. D'annombrables événements se produisent autour de nous et en faisant appel à notre attention, nous avons la capacité de les rassembler en une histoire. Nous créons ainsi l'histoire de notre vie, l'histoire de notre famille, celle de notre communauté, de notre pays, de l'humanité toute entière et jusqu'à l'histoire du monde entier. Chacun d'entre nous a une histoire à partager un message que nous nous adressons à nous-mêmes, à chacun et à tout ce qui nous entoure. Vous avez été programmé à délivrer un message dont la création est votre plus grande œuvre d'art. Quel est ce message ? Votre vie. Grâce à ce message, vous élaborez principalement votre propre histoire, puis un récit concernant tout ce que vous percevez. Vous créez toute une réalité virtuelle dans votre mental avant de le vivre, avant de la vivre. Quand vous pensez, vous le faites dans votre langue. Vous vous répétez mentalement tous ces symboles qui veulent dire quelque chose pour vous. Vous vous adressez un message, et ce message est vrai pour vous, puisque vous croyez que c'est la vérité. Votre histoire, c'est tout ce que vous savez à vos propos, et en vous disant c'est là, je m'adresse à vous, la connaissance que vous croyez être, et non à vous, l'être humain qui vous êtes vraiment. Comme vous pouvez le voir, j'ai établi une distinction entre vous et vous, puisqu'il est un de deux et réel, et l'un de notre. Vous, l'être humain physique, êtes réel. Vous êtes la vérité. Vous, la connaissance, n'êtes pas réelle. Vous êtes virtuel. Vous n'existez qu'en raison des accords que vous avez conclus avec vous-même, et avec tous les autres humains qui vous entourent. Vous, la connaissance, êtes le fruit des symboles que vous entendez dans votre tête, de toutes les opinions des gens que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, des personnes que vous connaissez, et surtout de celles que vous ne connaissez pas. Qui parle dans votre tête ? Vous supposez que c'est vous. Mais si c'est vous qui parlez, alors qui écoute ? C'est vous la connaissance qui parle dans votre tête, et qui vous dites que vous êtes. Vous, l'être humain, vous écoutez, mais vous existiez bien avant d'avoir des connaissances. Vous existiez bien avant de comprendre tous ces symboles, avant d'avoir appris à parler, et comme tout enfant qui ne s'est pas encore parlé, vous étiez parfaitement authentique. Vous ne faisiez pas semblant d'être quelqu'un d'autre, sans même le savoir, vous faisiez totalement confiance. Vous vous aimiez complètement. Avant d'avoir acquis des connaissances, vous étiez totalement libre d'être qui vous étiez vraiment, puisque toutes les opinions et les histoires des autres humains n'étaient pas encore présentes dans votre tête. Votre cerveau est rempli de connaissances, mais comment les utilisez-vous ? De quelle façon utilisez-vous le langage pour vous décrire ? Quand vous vous regardez dans un miroir, est-ce que vous aimez ce que vous voyez, ou est-ce que vous jugez plutôt votre corps, en vous servant de tous les symboles, pour vous raconter des mensonges ? Est-il vraiment vrai que vous êtes trop petit ou trop grand, trop gros ou trop monse ? Est-il vraiment vrai que vous n'êtes pas belle ? Est-il vraiment vrai que vous n'êtes pas parfait tel que vous êtes ? Est-ce que vous remarquez tous les jugements que vous portez sur vous ? Chacun de ces jugements n'est qu'une opinion, c'est simplement un point de vue. Or, ce point de vue-là n'était pas là quand vous êtes nés. Tout ce que vous pensez à votre propos, tout ce que vous croyez à votre sujet, vous l'avez appris. Vous avez appris l'opinion de maman, de papa, de vos frères et sœurs et de la société. Ils vous ont communiqué des images précisant à quoi un corps devrait rassembler. Ils vous ont donné leurs opinions quant à ce que vous étiez, ce que vous n'étiez pas et ce que vous devriez être. Ils vous ont transmis un message auquel vous avez donné votre accord. Depuis, vous pensez bien des choses à votre propos, mais est-ce que tout cela est vrai ? Le problème, voyez-vous, ce n'est pas vraiment la connaissance. Le problème, c'est de croire à une distorsion de la connaissance et on appelle ça un mensonge. Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce qu'un mensonge ? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est virtuel ? Êtes-vous capable de faire la différence ou croyez-vous cette voix qui parle dans votre tête chaque fois qu'elle s'exprime et qu'elle déforme la vérité, tout en vous assurant que ce que vous croyez correspond bien à ce que sont véritablement les choses ? Est-il vraiment vrai que vous n'êtes pas quelqu'un de bien et que vous ne serez jamais à la hauteur ? Est-il vraiment vrai que vous ne méritiez pas d'être heureux ? Est-il vraiment vrai que vous n'êtes pas digne d'être aimé ? Vous souvenez-vous de l'époque à laquelle un arbre a cessé de naître qu'un arbre ? Dès que vous savez parler, vous interprétez l'arbre et vous le jugez en fonction de ce que vous savez. C'est à partir de là qu'un arbre devient un bel arbre, un arbre moche, un arbre qui fait peur, un arbre merveilleux. Eh bien, vous faites exactement la même chose avec vous-même. Vous vous interprétez, vous vous jugez en fonction de tout ce que vous savez. À partir de là, vous devenez quelqu'un de bien ou un sale type ou un coupable, un fou, quelqu'un de puissant ou de faible, de beau ou de laide. Vous devenez ce que vous croyez être. Dès lors, la première question à se poser est la suivante. Que croyez-vous être ? Si vous faites appel à votre conscience, vous verrez tout ce que vous croyez et cela vous indiquera comment vous vivez votre vie. En effet, votre existence est totalement dominée par le système de croyance que vous avez assimilé. C'est ce que vous croyez qui engendre l'histoire que vous vivez, qui génère les émotions que vous éprouvez. Maintenant, vous avez peut-être très envie de croire que vous êtes effectivement ce que vous croyez, mais cette image est complètement fausse. Ce n'est pas vous. Votre moi véritable est unique. Il est au-delà de tout ce que vous savez puisqu'il est la vérité. Vous-même, en tant qu'être humain, vous êtes la vérité. Votre présence physique est réelle. En revanche, ce que vous croyez à votre sujet n'est pas réel et n'a aucune importance, à moins que vous ne vouliez vous forger une meilleure histoire, qu'elle soit vraie ou fictive. Dans les deux cas, l'histoire que vous créez est une œuvre d'art. C'est une histoire merveilleuse, un beau récit, mais cela n'en reste pas moins une histoire, aussi proche de la vérité que le permet l'emploi des symboles. En tant qu'artiste, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'exprimer votre art. Il y a simplement la beauté ou l'absence de beauté, le bonheur ou l'absence de bonheur. Si vous croyez être un artiste, tout le devient possible. Les mots sont vos pinceaux et votre vie, le canevas. Vous pouvez peindre ce que vous voulez. Vous pouvez même copier l'œuvre d'un autre artiste. Ce que vous exprimez avec vos pinceaux représente la manière dont vous vous voyez, ainsi que le regard que vous portez sur la réalité toute entière. Ce que vous peignez, c'est votre vie. Le résultat dépendra de la façon dont vous vous servez de la parole. Quand vous aurez compris cela, il vous viendra peut-être à l'esprit que la parole est un outil de création très puissant. Quand vous apprendrez à vous en servir en conscience, vous pourrez faire l'histoire avec la parole. Quelle histoire ? Celle de votre vie, bien entendu. Votre histoire à vous. Le premier accord toltèque, que votre parole soit impeccable. Ce qui nous conduit au premier plan et au plus important des quatre accords toltèques. Que votre parole soit impeccable. La parole représente votre pouvoir créateur. Ce pouvoir, vous pouvez l'utiliser dans deux directions. La première direction correspond à l'impeccabilité, quand la parole crée une histoire magnifique, votre paradis personnel sur terre. L'autre direction correspond au mauvais usage de la parole, quand elle détruit tout autour de vous et engendre votre enfer personnel. En tant que symbole, la parole détient le pouvoir magique de créer parce qu'elle peut reproduire une image, une idée, un sentiment, une histoire tout entière dans votre imagination. La seule écoute du mot cheval suffit à évoquer l'image dans votre tête. Tel est le pouvoir d'un symbole. Mais il peut être encore plus puissant que cela. Le seul fait de dire les mots au lieu de parrain fait surgir tout un film dans votre tête. Tel est votre pouvoir magique de création. Un pouvoir qui commence par la parole. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible dit « Au commencement était la parole » et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'après de nombreuses religions, au commencement il n'existait rien. Et là, toute première chose que Dieu créa, ce fut un messager, l'ange qui délivre le message. Vous comprenez sans doute qu'il puisse s'avérer nécessaire de disposer d'une chose capable de transférer de l'information d'un endroit à un autre. Bien sûr, un transfert de nulle part à nulle part semble un peu compliqué, pourtant c'est également très simple. Au commencement, Dieu créa la parole et la parole est un messager. Si donc Dieu a créé la parole pour délivrer un message, et si la parole est le messager, alors voilà ce que vous êtes, un messager, un ange. Si la parole existe, c'est en raison d'une force que nous nommons vie, intention ou Dieu. La parole est la force, elle est l'intention et c'est pour cela que nos intentions se manifestent à travers la parole, quelle que soit la langue que nous parlions. La parole est très importante pour créer toute chose, car si tôt que le messager commence à délivrer ses messages, une création toute entière surgit de nulle part. Vous vous rappelez la scène où Dieu et Adam parlent et marchent ensemble ? Dieu crée la réalité et puis nous la récréons par la parole. La réalité virtuelle que nous créons est le reflet de la réalité première. C'est l'interprétation que nous en faisons à l'aide de deux mots. Rien n'existe sans la parole, puisque c'est elle que nous mettoie en œuvre pour créer tout ce que nous connaissons. Vous l'avez peut-être constaté, je change de symbole à dessin, afin que vous remarquiez que ces différentes expressions signifient exactement la même chose. En effet, les symboles peuvent changer, mais leur signification est la même dans toutes les traditions du monde. Si vous prêtez l'oreille à l'intention qui sous-entend les symboles, vous comprendrez ce que je m'efforce de dire. L'impeccabilité de la parole est extrêmement importante, puisque la parole, c'est vous, le messager. La parole se résume tout entière au message que vous délivrez, non seulement à toute chose et à toute personne qui vous entourmez au message que vous vous adressez à vous-même. Vous racontez une histoire, mais est-elle vraie ? Si vous utilisez la parole pour élaborer une histoire, faite de jugement et de régie de soi, alors vous l'employez contre vous-même et vous n'êtes pas impeccable. Quand vous êtes vraiment impeccable, vous ne vous dites pas « Je suis vieux, je suis moche, je suis gros, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez fort, je ne m'en sortirai jamais dans la vie ». Vous n'utilisez pas la connaissance contre vous-même, ce qui veut dire qu'à la voie de la connaissance, vous n'utilisez plus la parole pour vous juger, pour vous déclarer coupable et vous punir. Votre mental est si puissant qu'il perçoit l'histoire que vous créez. Si vous créez des jugements contre vous-même, vous provoquez des conflits intérieurs qui ne sont rien d'autre qu'un cauchemar. Votre bonheur dépend de vous et de la façon dont vous servez de la parole. Si vous vous mettez en colère et que vous employez la parole pour déverser du poison émotionnel sur autrui, on peut avoir l'impression que vous agissez contre cette personne, mais en réalité, vous utilisez la parole contre vous-même. Cette action va provoquer une réaction similaire et cette personne vous en vaudra. Si vous insultez quelqu'un, il peut aller jusqu'à vous faire du mal en retour. Si vous utilisez la parole pour déclencher un conflit au cours duquel vous risquiez d'être blessé, vous agissez de toute évidence contre vous-même. Que votre parole soit impeccable signifie donc véritablement de ne jamais retourner le pouvoir de la parole contre soi. Quand votre parole est impeccable, vous ne vous trahissez plus jamais. Vous ne parlez plus jamais pour me dire de vous-même, ni pour vous déverser du poison émotionnel sur autrui ou en répandant des rumeurs. La mélisance est la forme de communication la plus répandue dans la société humaine et nous l'apprenons en concluant des accords. Quand on est enfant, on entend les adultes qui nous entournent colporter des commérages sur eux-mêmes, exprimer leur opinion sur autrui. Y compris des gens qui ne connaissent pas. Mais vous savez désormais que nos opinions ne sont pas la vérité. Elles ne représentent qu'un point de vue. Rappelez-vous que c'est vous qui créez l'histoire de votre vie. Si vous utilisez la parole d'une manière impeccable, imaginez un instant l'histoire que vous allez vous créer. Vous vous en servirez avec amour et dans un esprit de vérité envers vous-même. Vous utiliserez la parole pour exprimer la vérité dans chacune de vos pensées, dans chacun de vos actes, dans chaque mot que vous prononcerez pour vous décrire et pour vous raconter l'histoire de votre vie. Quel en sera le résultat ? Une vie absolument magnifique. En d'autres termes, vous serez heureux. Comme vous pouvez le voir, l'impeccabilité de la parole est autrement plus profonde qu'il n'y paraît pas de premier abord. La parole est absolument magique et sitôt que vous adoptez le premier accord tolter qu'il arrive des choses magiques dans votre vie. Vos intentions et vos désirs se réalisent facilement parce qu'il n'y a plus de résistance, plus de peur et il ne reste qu'à l'amour. Vous êtes en paix et vous vous forgez une vie de liberté et de satisfaction à tous les niveaux. A lui seul, cet accord suffit à transformer complètement votre vie pour en faire votre paradis personnel. Ayez toujours conscience de la manière dont vous vous exprimez et que votre parole soit impeccable. Chapitre 4 Le deuxième accord toltec Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quand nous venons au monde, il n'y a encore aucun symbole dans notre tête, mais nous sommes dotés d'un cerveau et de deux yeux, et notre cerveau capte déjà les images que nous apporte la lumière. Nous percevons donc la lumière, nous nous habituons à elle et en y réagissant, notre cerveau produit d'un nombre d'images dans notre imagination, dans notre mental. Nous rêvons. Du point de vue des toltecs, toute notre vie n'est qu'un rêve, puisque le cerveau a été programmé pour rêver 24 heures sur 24. Quand notre cerveau est éveillé, nous disposons d'une structure matérielle qui nous fait percevoir les choses d'une manière linéaire. En revanche, quand nous sommes endormis, cette structure extérieure disparaît. Aussi, le rêve a-t-il tendance à changer constamment ? D'ailleurs, même à l'état de veille, nous avons tendance à rêvasser et nos pensées ne cessent de changer. Notre imagination est si puissante qu'elle nous entraîne dans de nombreux endroits. En imagination, nous voyons des choses que les autres ne voient pas. Nous entendons des choses qu'ils n'entendent pas, ou peut-être pas, selon la façon dont nous rêvons. L'imagination imprime un mouvement aux images que nous observons, mais celles-ci n'existent que dans notre mental, dans le rêve. Lumière, image, imagination, rêve, vous rêvez en ce moment même, comme il est facile de le vérifier. Peut-être n'avez-vous jamais remarqué que votre mental rêve en permanence, mais si vous faites appel à votre imagination en quelques instants, vous comprendrez ce que je m'efforce de vous expliquer. Quand vous regardez dans un miroir, vous y décernez de nombreux objets, mais vous savez que ce que vous voyez n'est que le reflet de la réalité. Ça a l'air d'être réel, mais ça ressemble à la vérité, sauf que ce n'est pas réel, et ce n'est pas vrai. Si vous essayez de toucher les objets dans le miroir, vous ne ferez qu'un canneurter la surface. Ce que vous voyez dans la glace n'est qu'une image de la réalité, autrement dit, c'est une réalité virtuelle, ce n'est qu'un rêve. Les êtres humains font exactement le même genre de rêve en ayant le cerveau éveillé. Pourquoi ? Parce que ce que vous voyez dans le miroir est une copie de la réalité que vous créez grâce aux capacités de vos yeux et de votre cerveau. C'est une image du monde que vous construisez dans votre tête, c'est donc la façon dont votre mental perçoit la réalité. C'est qu'un chien voit dans un miroir correspond à sa façon à lui de percevoir la réalité. De même, ce qu'un aigle perçoit toujours dans cette même glace correspond à sa perception à lui de la réalité et diffère également de la vôtre. Imaginez maintenant que vous regardiez dans vos yeux et non plus dans un miroir. Vos yeux perçoivent la lumière que reflètent les millions d'objets extérieurs. Le soleil projettent de la lumière sur le monde intérieur et chaque objet l'a réfléchi. Des milliards de rayons de lumière provenant de partout pénètrent dans vos yeux et y projettent l'image de ces objets. Vous croyez voir tous ces objets, mais la seule chose que vous voyez réellement, c'est de la lumière réfléchie. Tout ce que vous percevez n'est qu'à le reflet de ce qui est réel, comme le reflet dans une glace a une importante différence près. Derrière le miroir, il n'y a rien. En revanche, derrière vos yeux se trouve un cerveau qui s'efforce de donner un sens à toute chose. Il interprète tout ce que vous percevez en fonction du sens que vous avez attribué à chaque symbole, en fonction de la structure de votre langue et en accord avec toutes les connaissances qui ont été programmées dans votre esprit. Tout ce que vous percevez est donc filtré par la totalité de votre système de croyance. Votre rêve personnel est le résultat de cette interprétation de tout ce que vous percevez en fonction de tout ce que vous voyez et que vous croyez. Voilà de quelle façon vous vous créez toute une réalité virtuelle dans votre tête. Peut-être comprenez-vous maintenant à quel point il est facile pour les humains de déformer ce qu'ils perçoivent. La lumière produit une image parfaite de ce qui est réel mais nous déformons cette image en nous inventant toute une histoire à l'aide des symboles et des opinions que nous avons accumulées. Nous en rêvons en imagination et en fonction de nos accords, nous croyons que notre rêve est la vérité absolue alors qu'il n'est qu'une vérité relative, un reflet de la vérité qui sera toujours déformé par les connaissances stockées dans notre mémoire. De nombreux maîtres ont dit que chaque esprit est un monde et c'est la vérité. Le monde que nous croyons voir à l'extérieur se trouve en réalité en nous. Ce ne sont que des images dans notre imagination, ce n'est qu'un rêve. Nous rêvons en permanence comme on le savait non seulement au Mexique, chez les Toltecs, mais aussi en Grèce, à Rome, en Inde et en Égypte. Dans le monde entier, des gens ont affirmé « La vie est un rêve », d'où la question « Un somne conscient ». Quand on n'a pas conscience que l'esprit rêve en permanence, il est facile d'accuser les gens et les choses extérieures de toutes les déformations de notre rêve personnel, de tout ce qui nous fait souffrir dans la vie. Si tout comprends conscience qu'on vit un rêve dont on est l'artiste créateur, on franchit un pas très important dans son évolution puisqu'on assume désormais la responsabilité de sa création. La prise de conscience que notre esprit rêve en permanence nous permet de changer notre rêve si nous ne le pressions pas. Qui rêve votre histoire ? C'est vous. Si vous n'aimez pas votre vie, si vous n'aimez pas ce que vous croyez à votre propos, il n'y a que vous qui puissiez changer cela. C'est votre monde, votre rêve. Si par contre vous appréciez votre rêve, c'est merveilleux. Continuez donc d'en profiter à chaque instant, mais si votre rêve est un cauchemar, s'il est truffé de drames et de souffrances et que vous n'appréciez pas votre création, vous pouvez en changer. Comme vous en avez certainement conscience, des millions de rêveurs dans le monde ont écrit des millions de livres avec des points de vue différents. Votre histoire à vous est aussi intéressante que n'importe lequel de ses ouvrages. Elle est même davantage puisque votre histoire continue d'évoluer. La façon dont vous rêvez à l'âge de 10 ans est totalement différente de votre manière de rêver à 15 ans, 20 ans ou 30 ans ou encore de vos rêves actuels. L'histoire dont vous rêvez aujourd'hui n'est pas la même que celle que vous avez réveillée hier, ni même voici une demi-heure. Chaque fois que vous parlez de votre histoire, elle change en fonction de la personne à qui vous vous adressez, mais aussi en fonction de votre état physique, émotionnel et de vos croyances sur le moment. Même si vous tentiez de raconter la même histoire, elle changerait à chaque fois. À un certain stade, vous finissez par découvrir que ce n'est qu'une histoire. Ce n'est pas la réalité, c'est une réalité virtuelle. Ce n'est rien qu'un rêve. Et c'est un rêve partagé puisque tous les humains rêvent en même temps. Le rêve partagé de toute l'humanité, le rêve de la planète. Existait avant même votre naissance et c'est ainsi que vous avez appris à créer votre propre œuvre d'art. Votre histoire à vous. Le deuxième accord Tolte, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Utilisons donc la puissance de notre imagination pour créer ensemble un rêve, en sachant que ça n'est un. Imaginez que vous soyez dans un immense centre commercial où se trouvent des centaines de cinémas. Vous regardez les affiches pour voir quels films passent et vous en remarquez une qui porte votre nom. Étonnant, vous entrez dans cette salle qui est vide à l'exception d'une personne. Tout doucement, pour ne pas la déranger, vous vous asseyez derrière elle. Elle ne remarque même pas votre arrivée car toute son attention est captivée par l'écran. Vous regardez donc l'écran et quelle surprise ! Vous en reconnaissez chacun des personnages. Votre mère, votre père, vos frères et soeurs, vos amis, vos enfants, les êtres qui vous sont chers. Puis vous découvrez le personnage principal de ce film. Et c'est vous. Vous en êtes la star puisqu'il rencontre votre histoire. Quant à la personne qui est devant vous, c'est également vous en train de vous voir jouer dans votre film. Bien sûr, le personnage principal est conforme à ce que vous croyez être, de même que tous les personnages secondaires puisque vous connaissez votre propre histoire. Au bout d'un certain temps, vous vous sentez un peu submergé par tout ce que vous venez de voir et vous décidez de passer dans une autre salle. Dans celle-ci se trouve également une seule personne en train de regarder un film et elle ne perçoit pas davantage votre arrivée. Vous vous plongez dans le film dont vous reconnaissez également tous les personnages sauf que vous-même n'y avez désormais qu'un rôle secondaire. Il s'agit cette fois de l'histoire de votre mère et c'est aussi elle qui est assise juste devant vous à regarder très attentivement son propre film. Vous réalisez alors que votre mère n'est pas la même personne qui figurait dans votre film à vous. Dans son film à elle, sa façon de se projeter est totalement différente. C'est ainsi que votre mère voudrait que tout le monde l'aperçoive. Vous savez que ce n'est pas vrai, elle ne fait que jouer un rôle. Puis vous commencez à prendre conscience que c'est ainsi qu'elle se perçoit elle-même et ça vous fait un choc. Ensuite, vous constatez également que le personnage qui a votre visage n'est pas le même que celui qui figurait dans votre film. Vous vous dites alors « Ah, ce n'est pas moi ça ! » Mais vous voyez désormais de quelle façon votre mère vous perçoit, ce qu'elle croit à votre sujet. Et c'est bien différent de ce que vous croyez vous-même à votre propos. Puis vous voyez le personnage de votre père, la façon dont votre mère le perçoit. Et là encore, cela ne correspond pas du tout à votre propre perception de lui. Vous trouvez cela complètement déformé et c'est pareil pour tous les autres personnages. Vous voyez de quelle manière votre mère perçoit votre conjoint en vous et cela vous énerve même un peu. Comment ose-t-elle ? Vous vous levez et vous sortez de cette salle. Vous pénétrez dans une troisième salle où se joue cette fois l'histoire de votre conjoint. Vous voyez maintenant de quelle façon il vous perçoit et son personnage est complètement différent de ce qu'il était dans votre propre film ou dans celui de votre mère. Vous découvrez également de quelle façon votre conjoint perçoit vos enfants, votre famille et vos amis. Vous voyez également de quelle façon il souhaite se projeter. Ce n'est pas du tout ainsi que vous le percevez vous-même. Vous décidez alors de quitter cette salle et d'aller dans celle où passe le film de vos enfants. Vous y découvrez de quelle façon vos enfants vous voient, quels regards ils portent sur leur grand-père, leur grand-mère et vous n'en revenez pas. Vous regardez ensuite les films de vos frères et sœurs, de vos amis et vous constatez que tout le monde déforme tous les personnages de son propre film. Après avoir vu tous ces films, vous décidez de revenir dans la première salle et de regarder à nouveau votre propre version. Vous regardez juillet dans votre film à vous, sauf que désormais vous ne croyez plus ce que vous voyez. Vous avez cessé de croire à votre histoire parce que vous savez désormais que ce n'est justement qu'une histoire. Vous prenez désormais conscience de l'inutilité de tout ce numéro d'acteurs que vous vous êtes forcé de faire votre vie durant puisque personne ne vous perçoit comme vous le souhaitez. Vous vous rendez compte que tout ce qui se passe dans votre film échappe à ceux qui vous entourent. De toute évidence, chacun est concentré sur son propre film. La preuve, il ne remarque même pas que vous vous asseyez derrière eux dans leur salle. Chaque acteur ne prête attention qu'à sa propre histoire. C'est donc la seule réalité dans laquelle il vit. Son attention est à ce point captée par sa propre histoire qu'il ne remarque même pas sa propre présence. La seule personne dans la salle qui regarde son film. À ce moment-là, tout change pour vous, plus rien n'est comme avant parce que désormais, vous voyez les choses telles qu'elles se passent vraiment. Les gens vivent dans leur monde, dans leur propre film, leur histoire à eux. Ils investissent toute leur foi dans cette histoire qui est pour eux la vérité mais ce n'est qu'une vérité relative puisqu'elle n'est pas vraie pour vous. Dès lors, vous comprenez que leur opinion à votre propre ne concerne que le personnage qui figure dans leur film et non dans le vôtre. Autrement dit, la personne qui juge dans votre nom n'est que le personnage qu'ils ont créé. Ce qui veut dire que ce que les autres pensent de vous ne s'applique en réalité qu'à l'image qui se sont faites de vous, qui n'est pas vous. À ce stade, il devient clair pour vous que les personnes que vous aimez le plus au monde ne vous connaissent pas et que vous ne les connaissez pas davantage. Vous ne savez d'elles que ce que vous croyez à leurs propos. Vous ne connaissez que l'image que vous vous en êtes faite, une image qui n'a rien à voir avec les personnes réelles. Vous croyez bien connaître vos parents, votre conjoint, vos enfants et vos amis mais en réalité, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe dans leur monde, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent et de ce dont ils rêvent. Le plus surprenant, c'est que vous pensiez au moins vous connaître vous-même. Or, vous en concluez que vous ne vous connaissez même pas car cela fait si longtemps que vous jouez un rôle que vous êtes devenu maître dans l'art de prétendre être quelqu'un d'autre. Fort de cette conscience, vous réalisez à quel point il est ridicule de dire « Mon bien-aimé ne me comprend pas, personne ne me comprend. » C'est une évidence, vous ne vous comprenez même pas vous-même. Votre personnalité ne cesse de changer d'un instant à l'autre en fonction du rôle que vous adoptez des personnages secondaires qui figurent dans votre histoire et de la façon dont vous rêvez sur le moment. À la maison, vous avez une certaine personnalité au travail et elle est complètement différente. Avec vos amis, votre personnalité est comme ceci, avec vos amis comme cela. Mais durant toute votre vie, vous avez fait la supposition que les autres vous connaissent très bien et c'est pourquoi quand ils n'agissaient pas conformément à vos attentes, vous en fassiez une affaire personnelle, vous réagissiez avec colère et vous vous serviez de la parole pour déclencher de nombreux conflits et drames. Tout cela pour rien. Il vous est maintenant facile de comprendre pourquoi les humains entretiennent tant de conflits. Le monde est peuplé de milliards de rêveurs qui n'ont aucune conscience que les gens vivent dans leur propre univers, rêvant leurs propres rêves. Du point de vue du personnage principal qui est leur seul et unique point de vue, toute l'histoire gravite autour d'eux. Aussi, quand des personnages secondaires disent quelque chose qui contredit leur point de vue, ils se mettent en colère et s'efforcent de défendre leur position. Ils veulent que ces personnages secondaires se comportent comme ils le désirent et quand ce n'est pas le cas, ils se sentent blessés. Quoi qu'il arrive, ils le prennent toujours personnellement, fort de la conscience que vous avez désormais. vous entrevoyez également la solution tant elle est simple et logique. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. La signification de ce deuxième accord Toltec est parfaitement claire. Il vous assure l'immunité dans vos interactions avec les personnages secondaires de votre histoire. Vous n'avez plus à vous soucier du point de vue d'autrui. Du moment que vous comprenez que rien de ce qu'ils disent ou font les autres n'a quoi que ce soit à voir avec vous, peu importe qu'ils médisent de vous, qu'ils vous fassent des réproches, vous rejettent ou ne soient pas d'accord avec votre point de vue. Tous ces commérages ne vous affectent plus. Vous ne prenez même plus la peine de défendre votre point de vue. Vous laissez les chiens aboyer, ce qu'ils ne manqueront pas de faire. Et alors ? Ce que disent les gens ne vous touche plus car vous êtes désormais immunisé contre leurs opinions et leur poison émotionnel. Vous êtes immunisé contre les prédateurs, que ce soit les gens qui médisent pour blesser autrui ou ceux qui se servent des autres pour se faire du mal à eux-mêmes. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est un outil magnifique qu'à utiliser dans vos interactions quotidiennes d'être humain à être humain. C'est une formidable voie d'accès à la liberté personnelle puisque vous n'êtes plus obligé de régler votre vie sur l'opinion d'autrui. Voilà qui vous libère véritablement. Vous pouvez faire ce que vous voulez en sachant que vos agissements ne concernent que vous. La seule personne qui doit se soucier de votre histoire, c'est vous. Cette prise de conscience change tout. Rappelez-vous que la conscience de la vérité est la première étape de la maîtrise de soi et que c'est précisément ce que vous faites en ce moment où vous êtes en train de vous souvenir de la vérité. Maintenant que vous avez compris cette vérité, maintenant que vous êtes conscient, comment pourriez-vous encore faire une affaire personnelle de quoi que ce soit dès qu'on a compris que tous les humains vivent dans leur propre monde, dans leur propre film, leurs propres rêves. Le deuxième accord Toltec relève du bon sens le plus élémentaire. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Chapitre 5 Le troisième accord Toltec n'en faites pas des suppositions. Depuis des siècles, voire des millénaires, les hommes croient qu'un conflit fait rage dans l'esprit humain, un conflit entre le bien et le mal. Mais ce n'est pas vrai. Le bien et le mal ne sont que la résultante de ce conflit qui oppose en réalité la vérité au mensonge. On peut même dire que tous les conflits sont le résultat de mensonges puisque la vérité est exempte de tout conflit. La vérité ne se prouve pas. Elle existe que nous y croyons ou non. Les mensonges à l'évangé n'existent que si nous les créons et ne survivent que si nous y croyons. Les mensonges ne sont qu'une déformation de la parole, une distorsion du sens d'un message et cette déformation se produit dans le reflet, c'est-à-dire dans le mental humain. Les mensonges ne sont pas réels. C'est nous qui les créons mais nous leur donnons vie et nous les rendons réels dans la réalité virtuelle du mental. Mon grand-père me fit part de cette vérité toute simple alors que j'étais encore adolescent mais il m'a fallu des années pour vraiment la comprendre car je ne cessais de me demander comment peut-on connaître la vérité ? J'utilisais des symboles pour tenter de comprendre la vérité alors que la véritable vérité c'est que les symboles n'ont rien à voir avec la vérité. Ces dernières existaient bien longtemps avant que les humains ne créaient le moindre symbole. En tant qu'artistes nous déformons constamment la vérité à l'aide de symboles mais là n'est pas le problème. Comme je l'ai dit auparavant le problème c'est que nous croyons cette déformation car si certains mensonges sont innocents d'autres sont mortels voyons un peu comme il est possible de se servir de la parole pour inventer une histoire d'une superstition à propos d'une chaise que savons-nous d'une chaise on peut dire qu'elle est faite en bois en métal ou en tissu mais nous ne faisons-la qu'utiliser des symboles pour l'exprimer en point de vue la vérité c'est que nous ne savons pas vraiment ce que c'est cet objet mais nous pouvons faire usage de la parole avec toute notre autorité pour adresser un message aussi bien à nous-mêmes qu'à tous ceux qui nous entourent cette chaise est moche je déteste cette chaise le message est déjà déformé mais cela ne fait que commencer nous pouvons également dire c'est une chaise stupide et je pense que toute personne qui assiera dessus deviendra également stupide je pense que nous voulions mieux de détruire cette chaise car si quelqu'un s'assied dessus et qu'elle se brise il tombera et se cassera une hanche oui cette chaise est d'amener promulguons une loi contre cette chaise afin que chacun sache qu'elle représente un danger pour la société et à partir de maintenant il est formellement interdit de s'approcher de cette maudite chaise si nous délivrons ce message quiconque le recevra et sera d'accord avec son contenu commencera à avoir peur de cette satané chaise bientôt des gens seront tellement effrayés qu'ils en feront des cauchemales ils en seront obsédés et bien sûr ils devront détruire cette chaise avant qu'elle ne la détruise vous voyez ce qu'on peut faire avec la parole la chaise n'est qu'un objet elle existe et ça c'est la vérité par contre l'histoire que nous inventons à son propre n'est pas vraie ce n'est qu'une superstition c'est un message déformé et ce message là est un mensonge tant que nous ne le croyons pas cela ne pose pas de problème en revanche si nous y croyons et que nous essayons de l'imposer à autrui cela peut effectivement faire du mal bien sûr ce qu'on nomme le mal comporte de nombreux niveaux en fonction de notre pouvoir personnel certaines personnes peuvent entraîner le monde entier dans une grande guerre qui fera des millions de morts il y a sur cette planète des tyrans qui envahissent d'autres pays et détruisent leur population parce qu'ils croient à des mensonges à ce stade on comprend facilement pourquoi il existe un conflit dans le mental humain et seulement dans le mental humain dans la réalité virtuelle puisqu'il n'existe pas dans le reste de la nature des milliards d'êtres humains déforment tous ces symboles dans leur tête et délivrent des messages déformés voilà ce qui est arrivé à l'humanité voilà qui explique pourquoi il y a des guerres pourquoi il y a des injustices et des abus pourquoi ce cauchemar que l'enfer existe dans le monde des humains l'enfer n'est rien d'autre qu'un rêve truffé de mensonges rappelez-vous c'est ce que nous croyons qui contrôle notre rêve or ce que nous croyons peut aussi bien être la vérité qu'une fiction la vérité nous conduit à l'authenticité au bonheur les mensonges imposent des limitations à notre existence et entraînent des souffrances et des drames quiconque croit la vérité vit au paradis quiconque croit au mensonge finit tôt ou tard en enfer il n'est pas nécessaire de mourir pour aller au paradis ou en enfer le paradis est tout autour de nous tout comme l'enfer le paradis est un point de vue un état d'esprit et il en va de même pour l'enfer de toute évidence ce sont les mensonges qui dirigent le spectacle qui se déroule dans notre tête les humains commencent par créer des mensonges puis ceux-ci contrôlent à leur tour les humains mais tôt ou tard la vérité éclate et les mensonges ne peuvent survivre en sa présence il y a à peine quelques siècles les gens croyaient que la terre était plate à une époque on disait que c'était des éléphants qui soutenaient le globe et ça rassurait certaines personnes bien nous savons maintenant que la terre est plate et bien nous savons aujourd'hui qu'elle ne l'est pas la croyance que la terre était plate passait pour une vérité et pratiquement tout le monde était d'accord sur ce point mais était-ce plus vrai pourtant l'un des plus grands mensonges que l'on entend aujourd'hui c'est lui-ci personne n'est parfait voilà une merveilleuse excuse à tous nos comportements et presque tout le monde est d'accord à ce sujet mais est-ce vrai pour autant bien au contraire chaque être humain ce monde est parfait mais à force d'entendre ce mensonge depuis que nous sommes tout petits nous ne cessons de nous juger en nous comparant à une image de perfection nous sommes constamment en quête de perfection et cette quête nous montre que tout est parfait sauf les humains le soleil est parfait les étoiles sont parfaites les planètes aussi mais s'agissant des êtres humains personne n'est parfait en vérité tout est parfait dans la création y compris les humains si nous n'avons pas conscience de cette vérité c'est que nous sommes aveuglés par un mensonge sans doute allez-vous me dire qu'en est-il d'un handicapé physique est-il parfait et bien d'après votre savoir cette personne est sans doute imparfaite mais votre savoir représente-t-il la vérité qui a dit que c'est ce que nous nommons handicap ou maladie n'était pas parfait tout ce qui nous concerne est parfait y compris les maladies ou les handicaps dont nous pouvons souffrir celui qui souffre d'une difficulté d'apprentissage est parfait celle à qui il manque un doigt un bras ou une oreille est parfaite un individu malade est parfait seule la perfection existe et cette prise de conscience représente une étape importante dans notre évolution dire autre chose signifie ne pas avoir conscience de qui nous sommes et il ne suffit pas de dire que nous sommes parfaits nous devons aussi le croire si nous croyons en parfait si nous nous croyons en parfait ce mensonge en attire d'autres pour le renforcer et ensemble tous ces mensonges repoussent la vérité et façon de rêve que nous nous créons les mensonges ne sont que des superstitions je peux vous garantir que nous vivons dans un monde de superstitions mais une fois encore en avons-nous conscience imaginez que vous vous réveillez demain matin en Europe au 14e siècle en sachant que ce que vous savez aujourd'hui en ayant vos croyances actuelles imaginez un instant ce que les gens de cette époque penseraient de vous comme ils vous jugeraient et vous ferez un procès si vous preniez simplement un banc par jour chacune de vos propres croyances menacerait les leurs combien de temps s'écouleraient-ils avant qu'ils ne vous accusent de sorcellerie ils vous tortureraient ils vous feraient conseiller vos actes de sorcellerie et finiraient par vous tuer par peur de vos croyances il vous est facile de comprendre aujourd'hui que ces gens passaient toute leur vie plongés dans des superstitions pratiquement rien de ce qu'ils croyaient n'était vrai comme vous pouvez le constater d'après ce que vous savez d'après ce que vous savez aujourd'hui mais ces personnes n'avaient pas conscience d'être superstitieuses leur mode de vie leur semblait tout à fait normal elles étaient ignorantes parce qu'on ne leur avait jamais appris autre chose alors il se pourrait que ce que vous croyez à propos soit tout aussi truffé de superstitions que les croyances de ces personnes d'autrefois imaginez un instant que les humains du futur dans sept ou huit siècles puissent voir ce que la majorité d'entre nous pensent d'eux-mêmes aujourd'hui les relations que la plupart d'entre nous entretiennent avec notre corps sont encore barbares bien qu'à un moindre de guerre qu'il y a sept siècles notre corps est parfaitement loyal envers nous mais nous le jugeons et nous en abusons nous le traitons davantage comme un ennemi que comme un allié notre société accorde beaucoup d'importance à la séduction et nous invite à assembler aux images que nous voyons dans les médias à la télévision au cinéma et dans les magazines de mode si l'on ne se juge pas assez séduisant comparé à ces images là c'est qu'on croit en mensonge qu'on utilise la parole contre soi-même contre la vérité les personnes qui contrôlent les médias nous disent ce qu'il faut croire comment nous vêtir ce que l'on doit manger nous mène poulain comme des marionnettes comme elles le souhaitent s'elles veulent que nous détestions quelqu'un et répandre des rumeurs son sujet et ces mensonges fonctionnent à merveille quand on arrête d'être une marionnette il devient soudain évident que notre vie a été manipulée jusque là par des mensonges et des superstitions imaginez ce que les humains du futur penseraient de nos superstitions actuelles s'ils nous rendent des visites aujourd'hui s'ils croient la perfection de toute chose dans la création y compris de chaque être humain allons-nous les crucifier pour leur croyance qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est mensongère une fois encore la conscience est très importante parce que la vérité ne s'exprime pas par des mots ni sous forme de connaissances les mensonges si et il en existe des milliards si les humains en croient tellement c'est parce qu'ils ne sont pas conscients nous ignorons la vérité ou alors nous ne la voyons pas une fois que nous avons été domestiqués nous accumulons beaucoup de connaissances qui forment comme une espèce de mur de brouillard qui nous empêche de percevoir la réalité ce qui est vraiment nous ne voyons que ce que nous voulons voir nous n'entendons que ce que nous voulons entendre notre système de croyance est comme un miroir qui ne nous montre que ce que nous croyons au cours de notre développement à mesure que nous grandissons nous apprenons tant de mensonges que toute cette structure mensongère devient extrêmement compliquée et nous la rendons encore plus compliquée parce que nous pensons et que nous croyons ce que nous pensons nous supposons que ce que nous croyons est la vérité absolue et nous ne nous arrêtons pas une minute pour envisager que notre vérité ne soit que relative virtuelle en général nos croyances ne sont même pas l'ombre de la vérité mais c'est le mieux que nous pouvons faire à défaut d'être conscients le troisième accord Toltec ne faites pas des suppositions ce qui nous condit au troisième accord Toltec faire des suppositions c'est chercher les ennuis puisque la plupart d'entre elles ne sont pas vraies ce ne sont que des fictions l'une des plus grandes suppositions que nous fassions est que tout ce qui se trouve dans notre réalité virtuelle est vrai une autre que tout ce qui figure dans la réalité virtuelle d'autrui est aussi vrai et bien vous savez désormais qu'aucune de ces réalités virtuelles n'est la vérité grâce à la conscience on peut facilement voir toutes les suppositions qu'on fait et combien il est facile d'en faire les humains ont une imagination puissante très puissante il y a tant d'idées d'histoires inventées nous écoutons les symboles parler dans notre tête nous nous mettons à imaginer ce que font les autres à quoi ils pensent ce qu'ils disent de nous et nous élaborons ainsi un rêve dans notre imagination nous inventons ainsi toute histoire qui n'est vraie que pour nous mais nous y croyons une supposition en entraîne une autre nous tirons des conclusions nous faisons ensuite une affaire personnelle de l'histoire que nous avons inventée puis nous incriminons autrui et nous nous mettons généralement à médire des autres pour justifier nos suppositions bien sûr ces commérages contribuent à déformer encore plus le message faire des suppositions puis en faire une affaire personnelle voilà comment l'enfer se développe dans ce monde la plupart de nos conflits découlent de cela et il est facile de comprendre pourquoi une supposition n'est rien d'autre qu'un mensonge qu'on se raconte à soi-même c'est la crête ou tendre pour rien puisqu'on ne sait pas si les choses sont vraies ou non faire des suppositions c'est se chercher des ennuis quand on n'en a pas et si quelqu'un d'autre a des ennuis dans sa propre histoire qu'est-ce que ça peut faire ce n'est pas votre histoire c'est la sienne prenez conscience que la plupart des choses que vous vous dites ne sont que des suppositions si vous êtes parent vous savez combien il est facile de faire des suppositions à propos de vos enfants il est minuit et votre fille n'est pas encore rentrée à la maison elle est sortie danser vous pensiez qu'à cette heure-ci elle serait déjà de retour vous commencez alors à imaginer le pire vous faites des suppositions oh et s'il lui était arrivé quelque chose je ferais peut-être mieux d'appeler la police il y a tant de possibilités imaginez-vous vous inventez tout un scénario catastrophe 10 minutes plus tard votre fille rentre à la maison en arriverant un grand sourire quand la vérité éclate et que tous les mensonges sont dissipés vous réalisez que vous vous êtes torturé les ménages pour rien ne faites pas des suppositions si le fait de ne rien prendre personnellement vous assure l'immunité dans vos interactions avec autrui ne pas faire des suppositions vous immunise dans vos interactions avec vous-même avec la voix de la connaissance ou ce que nous nommons la pensée l'habitude de faire des suppositions est directement liée à notre manière de penser nous pensons trop et la pensée se mue en suppositions le seul fait de se demander est s'il peut nous attirer bien des ennuis chacun d'entre nous peut beaucoup penser et la réflexion éveille des peurs nous n'avons aucun contrôle sur toutes ces pensées sur tous ces symboles que nous déformons dans notre tête si nous arrêtons tout simplement de penser nous cessons de vouloir expliquer les choses ce qui nous empêche de faire des suppositions les humains éprouvent le besoin d'expliquer et de justifier toutes choses nous avons besoin d'avoir des connaissances et nous faisons des suppositions pour satisfaire ce besoin de savoir peu nous importe que ces connaissances soient vraies ou non qu'il s'agisse de vérité ou de fiction nous y croyons à 100% et nous continuons de le faire parce que la seule possession des connaissances nous procure une certaine sécurité il y a tant de choses que le mental humain ne peut expliquer il nous reste tant de questions qui attendent une réponse mais au lieu de poser des questions quand nous ignorons quelque chose nous faisons toutes sortes de suppositions quand on pose des questions on élimine tout besoin de faire des suppositions mais il est donc toujours préférable de demander de questionner et d'être au clair quand on ne fait pas des suppositions on peut fixer son intention sur la vérité au lieu que celle-ci soit captée parce que nous croyons être la vérité on voit alors la vie telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait l'avoir comme nous le verrons si tout que nous ne croyons plus à nos propres suppositions tout le pouvoir que nous investissons dans ces croyances nous est restitué nous récupérons alors toute l'énergie utilisée jusque là pour faire des suppositions que nous pouvons employer pour nous forger un nouveau rêve notre paradis personnel chapitre 6 le pouvoir des croyances le symbole du père noël à une certaine époque le pouvoir des croyances était totalement entre vos mains mais après avoir été éduqué jusqu'à faire partie intégrante de l'humanité le pouvoir que vous aviez sur vos croyances s'est transféré à tous les symboles que vous avez appris jusqu'au point où ce sont ces symboles qui ont pris le pouvoir sur vous en vérité le pouvoir des vos croyances s'est transmis à tout ce que vous savez et depuis ce sont vos connaissances qui dirigent votre vie de toute évidence quand on est petit on est submergé par la puissance des croyances de tout le monde les symboles sont une invention merveilleuse mais quand on nous les fait découvrir les opinions et les croyances sont déjà là nous assimilons ainsi chacune de ces opinions sans nous demander s'il est vrai ou pas or le problème c'est que quand nous sommes enfin parvenus à maîtriser une langue avec toutes les opinions qui parviennent à nos oreilles au cours de notre éducation les symboles ont déjà absorbé tout le pouvoir de nos croyances en soi cela n'est ni bon ou mauvais ni juste ou faux c'est simplement comme c'est là que ça se passe et ça nous arrive à tous nous apprenons à devenir membre de notre société nous apprenons donc une langue une religion une philosophie nous assimilons une certaine manière d'être et nous structurons tout notre système de croyances en fonction de ce qu'on nous dit nous n'avons aucune raison de douter de ce que les autres nous disent jusqu'au moment où nous connaissons notre premier grand chagrin quand nous découvrons qu'une chose une des choses qui nous a été dite n'est pas vraie à l'effet nous allons à l'école et nous entendons un jour ce que disent les enfants plus âgés que nous faisant allusion à nous ils disent tu vois ce gamin il croit encore au père noël tôt ou tard nous finissons par découvrir que le père noël n'existe pas vous rappelez-vous quelle a été votre réaction ce que vous avez senti quand vous avez découvert que l'histoire du père noël n'était pas vraie je ne pense pas que vos parents étaient animés de mauvaises intentions croire au père noël est une tradition merveilleuse pour des millions de gens les paroles d'une chanson américaine décrivent d'ailleurs ce qu'on nous a dit à propos de ce symbole qu'on nomme le père noël tu as intérêt à faire attention tu as intérêt à ne pas crier à ne pas faire l'amour je vais te dire pourquoi le père noël arrive en ville on nous raconte que le père noël c'est tout ce que nous faisons ou ne faisons pas qui sait si nous avons été bons ou méchants qu'il a même noté les fois où nous ne sommes pas à laver les dents et nous y croyons arrive noël et nous observons de grandes différences entre les cadeaux qu'elles soient les enfants imaginons que vous ayez demandé une bicyclette au père noël et que vous ayez été gentil toute l'année mais votre famille est très pauvre vous ouvrez vos cadeaux il n'y a pas de bicyclette de votre petit voisin qui s'est très mal comporté et vous savez ce que signifie très mal et soit lui une bicyclette vous vous dites alors j'ai été gentil le voisin d'un côté a été méchant comment se fait-il que je ne le sauve pas ma bicyclette si le père noël sait tout ce que je fais et c'est certainement aussi ce qu'a fait mon voisin alors pourquoi apportait-il ce vélo à mon voisin et pas à moi c'est tout simplement juste et vous ne comprenez pas pourquoi votre réaction émotionnelle prend la forme d'envie de colère et même de tristesse vous voyez le petit garçon d'à côté faire joieusement du vélo dans le quartier et vous avez envie d'aller lui taper dessus et de démolir sa bicyclette vous percevez cela comme une injustice ce sentiment d'injustice découle du fait que vous avez cru à un mensonge ce n'est qu'un mensonge innocent animé d'aucune mauvaise intention bien entendu mais vous y avez cru c'est pourquoi vous concluez désormais désormais l'accord suivant avec vous-même à l'avenir je ne serai plus gentil je me comporterai mal comme mon voisin plus tard vous découvrez que le permanent n'existe pas qu'il n'est pas réel mais c'est trop tard vous avez déjà émis tout ce poison émotionnel vous avez déjà connu la colère la jalousie la tristesse vous avez déjà souffert pour avoir conclu un accord fondé sur un mensonge ce n'est là qu'un exemple de la façon dont nous investissons notre foi dans un symbole il existe des centaines voire des milliers de symboles histoire et des superstitions qui nous sont transmis le symbole du père noël souligne que le seul fait de croire un mensonge innocent peut provoquer des émotions qui s'apparenteront à un feu qui nous dévorera de l'intérieur ces émotions ressemblent à du poison ils nous font mal ils font du mal à notre corps et nous souffrons donc à cause d'une histoire qui n'est même pas réelle les émotions elles sont réelles elles font partie de la vérité même si la raison pour laquelle nous les ressentons n'est pas réelle ce n'est pas la vérité ce n'est qu'une fiction si vous vous demandez parfois pourquoi vous vous sentez si mal c'est parce que vous vous racontez une histoire qui n'est pas vraie mais à laquelle vous croyez la vérité c'est que votre rêve est déformé cela n'est en soi ni bon ou mauvais ni juste ou faux car cela arrive à des milliards d'autres personnes vous n'êtes pas le seul à vous trouver dans cette situation ce qui est une bonne nouvelle si le monde des symboles est aussi puissant c'est parce que nous conférons du pouvoir à chaque symbole grâce à cette force qui est ment du tréfonds de notre être cette force qu'on nomme vie foi ou une intention nous ne voyons même pas ce phénomène se produire mais ensemble tous ces symboles finissent par former une structure liée par des accords qu'on appelle un système de croyance de la moindre lettre à un mot d'une simple histoire à une philosophie toute entière tout ce que nous avons accepté de croire s'ajoute à cette structure notre système de croyance donne forme et structure à notre réalité virtuelle et à chaque accord que nous concluons cette structure gagne en force et en puissance jusqu'à devenir pratiquement aussi rigide qu'un édifice s'imbrique si nous considérons chaque symbole chaque concept et chaque accord comme une brique notre foi est le mortier qui les tient tout ensemble tout en continuant d'apprendre durant toute notre vie nous mélangeons ces symboles de multiples manières et les concepts interagissent entre eux pour créer d'autres concepts encore plus complexes la pensée abstraite s'organise de manière encore plus compliquée et notre structure mentale continue de grandir et de grandir encore jusqu'à ce que nous possédions un ensemble fait de tout ce que nous savons cette structure et ce que les Toltecs notamment la forme humaine ils nomment ça la forme humaine ce n'est pas la forme de notre corps physique c'est celle qu'adopte notre mental c'est la structure des croyances que nous cultivons à notre sujet et à propos de tout ce qui nous aide à donner sens à notre rêve c'est la forme humaine qui nous confère notre identité mais il ne faut pas la confondre avec la structure du rêve la structure du rêve est le monde matériel tel qu'il est c'est-à-dire la vérité la forme humaine est notre système de croyances avec toutes ses composantes de jugement de ce qui figure dans ce système de croyances et notre vérité personnelle et nous jugeons tout à l'une de ces croyances même quand elles vont à l'encontre de notre nature intérieure au cours du processus de domestication notre système de croyances devient le livre de la loi qui gouverne notre vie quand nous nous conformons aux règles de notre livre de la loi nous nous récompensons dans le cas inverse nous nous punissons notre système de croyances devient donc notre grand juge intérieur mais aussi notre plus grand victime puisqu'il commence par nous juger puis nous punir ce grand juge est constitué de symboles et il utilise donc des symboles pour juger tout ce que nous percevons y compris les symboles eux-mêmes la victime la victime représente la partie de nous qui est jugée et qui subit ensuite la punition et dans nos interactions avec le rêve extérieur nous jugeons et punissons chaque être et chaque chose en fonction de notre livre de la loi personnelle le grand juge fait son travail à la perfection bien sûr puisque nous avons donné notre accord à toutes ces lois le problème c'est que notre système de croyances finit par prendre vie à nous et retourne nos connaissances contre nous il utilise tout ce que nous savons toutes les règles qui précisent comment nous devons vivre notre vie puis punir la victime qui est humaine il se sert de notre langage pour nous juger pour nous rejeter nous culpabiliser nous faire honte il abuse de nous verbalement et nous rend malheureux en créant nos démons personnels et notre rêve de l'enfer personnel nous avons tant de symboles à disposition pour dire la même chose le système de croyance gouverne l'existence humaine comme un tyran il nous prive de notre liberté et nous réduit en esclavage il prend le contrôle de notre moi réel de la vie humaine alors que lui-même n'est pas réel notre vrai moi à demeure cachée quelque part dans notre esprit et ce qui contrôle notre esprit à ce stade c'est tout ce que nous savons tout ce à quoi nous avons donné notre accord tout ce que nous croyons le corps humain qui est magnifique et parfait devient la victime de tous ses jugements et de toutes ses punitions il n'est plus qu'un véhicule dans lequel l'esprit se projette pour agir le système de croyance se trouve au niveau du mental on ne peut ni le voir ni le médurer mais on sait qu'il existe ce que nous avons sans doute oublié c'est que cette structure n'existe que parce que nous la créons notre création nous est complètement liée elle nous suit où que nous allions cela fait si longtemps que nous vivions comme ça que nous ne remarquons même plus que nous fonctionnons à l'intérieur de cette structure et bien que le mental ne soit pas réel il est virtuel il représente également le pouvoir total puisqu'il est également créé par la vie une composante très importante de la maîtrise de l'attention consiste donc à prendre conscience de notre création à devenir conscient qu'elle est vivante chacune de nos croyances de la plus petite comme le son du l'être à une philosophie toute entière puise dans notre force vitale pour survivre si nous parvenions à avoir notre mental à l'oeuvre nous valions des millions de formes de vie et nous constaterions également que nous donnons vie à notre création en lui accordant le pouvoir de notre foi et toute notre attention nous utilisons notre force de vie pour soutenir cette structure sans nous ces idées ne pourraient pas exister sans nous toute la structure s'effondrerait grâce au pouvoir de notre imagination nous pouvons voir la création de notre mythologie personnelle la construction de notre système de croyances et le point à partir duquel nous avons investi notre foi dans des mensonges au cours de cette construction de tous ces apprentissages que nous avons fait de nombreux concepts sont entrés en contradiction les uns avec les autres nous construisons tant de rêves différents nous édifions tant de structures qui s'opposent les uns aux autres et annulent la puissance de notre parole à ce stade notre parole ne pèse pratiquement plus rien car quand de force agissent dans des directions contraires le résultant donne zéro en revanche quand une seule force s'exerce dans une seule direction son pouvoir est immense et nos intentions se manifestent alors simplement parce que nous les avons exprimées car notre parole dispose cette fois de toute la puissance de notre foi quand nous sommes enfants nous investissons notre foi dans pratiquement tout ce que nous apprenons et c'est ainsi que nous perdons tout pouvoir sur notre vie parvenu à l'âge adulte notre foi a déjà été absorbée par tant de mensonges qu'il ne nous reste pratiquement plus de qu'un pouvoir pour nous forger le rêve que nous désirons notre système de croyance s'est approprié toute la puissance de notre foi aussi ne nous reste-t-il au final zéro foi et zéro pouvoir s'il est facile de voir comment nous investissons notre foi dans un symbole comme le père noël il est beaucoup plus difficile d'observer que nous faisons la même chose avec pratiquement tous les symboles toutes les histoires et toutes les opinions que les autres expriment à notre sujet comme à propos de n'importe quoi je crois que c'est quelque chose de très important à comprendre et la seule façon de le comprendre c'est de prendre conscience que c'est précisément ce que nous faisons si nous développons la conscience que nous insufflons notre pouvoir personnel dans tout ce que nous croyons il nous sera sans doute plus facile de soustraire notre pouvoir à tous ces symboles qui n'auront dès lors plus aucune emprise sur nous si nous reprenons le pouvoir que nous leur avons donné les symboles deviendront juste des symboles ils obéiront alors à leur créateur c'est à dire à notre moi réel et ils rempliront dès lors leur fonction réelle à être un outil au service de notre communication quand nous découvrons que le père noël n'existe pas nous cessons d'y croire et le pouvoir que nous avons investi dans ce symbole nous est restitué c'est à ce moment là que nous prenons conscience d'avoir donné notre accord à cette croyance au père noël quand nous découvrons conscience nous constatons que c'est nous qui avons donné notre accord à toutes ces symboles et si c'est nous qui avons mis toute la puissance de notre foi dans chaque symbole il n'y a que nous qui puissions reprendre ce pouvoir si nous développons cette conscience là je pense que nous pouvons récupérer le pouvoir que nous avons sur tout ce en quoi nous croyons et ainsi ne plus jamais perdre le contrôle de notre propre création le fait de constater que c'est nous qui créons la structure de nos croyances nous a aidé à trouver foi en nous-mêmes et à partir du moment où on a foi en soi-même et non plus en système de croyances on n'a plus aucun doute quant à l'origine de ce pouvoir et on peut alors démanteler cette structure une fois que la structure de notre système de croyances a disparu on devient très souple on peut créer tout ce qu'on veut on peut faire tout ce qui nous chante on peut investir sa foi dans ce que l'on a envie de croire c'est notre choix si l'on cesse de croire à tout ce qui nous faisait souffrir alors comme par magie notre souffrance disparaît pour cela nous n'avons pas besoin de penser beaucoup nous avons besoin d'agir c'est l'action qui fait toute la différence le quatrième accord Toltec faites toujours de votre mieux une fois que vous êtes prêt à changer de vie et que vous êtes disposé à modifier vos accords ce qui a de plus important c'est la conscience vous ne pouvez pas changer d'accord si vous n'êtes pas conscient de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas comment pouvez-vous modifier quoi que ce soit si vous ne savez même pas ce que vous désirez changer mais il ne s'agit pas seulement d'être conscient c'est la pratique l'entraînement qui change tout car ce n'est pas parce que vous êtes conscient que votre vie va nécessairement évoluer le changement est la conséquence de l'action c'est la résultante de la pratique c'est la pratique qui conduit à la maîtrise tout ce que vous avez jamais appris c'est à la répétition et à la pratique que vous le devez vous avez appris à marcher à parler même à écrire à force de répétition si vous êtes maître dans l'art de parler votre langue c'est parce que vous vous y êtes entraîné c'est aussi de cette façon-là que vous avez acquis toutes les croyances qui gouvernent votre vie par la pratique votre mode de vie actuelle est donc le résultat de nombreuses années d'entraînement durant toute votre vie vous vous êtes entraîné à chaque instant à devenir ce que vous croyez être aujourd'hui vous l'avez fait jusqu'à ce que ça devienne automatique donc si vous démarrez un nouvel entraînement si vous changez ce que vous croyez être c'est toute votre vie qui va changer si vous vous entraînez à avoir une parole impeccable si quoi qu'il arrive vous n'en faites pas une affaire personnelle si vous ne faites pas des suppositions vous allez progressivement briser les milliers d'accords qui vous maintiennent prisonnières de votre rêve infernal bientôt les croyances auxquelles vous donnerez votre accord selon le choix de votre moi authentique et non plus celui de l'image de vous que vous croyez être le premier accord toltec que votre parole soit impeccable et tout ce dont vous avez besoin pour vous forger une vie magnifique il vous donnera accès au paradis mais vous aurez peut-être besoin de quelques aides à cet accord quand quoi qu'il arrive vous n'en faites pas une affaire personnelle quand vous ne faites pas de suppositions vous imaginez bien qu'il est plus facile d'avoir une parole impeccable quand vous ne faites pas de suppositions il est plus facile de ne rien prendre personnellement et vice versa quand vous ne prenez plus rien personnellement et quand vous ne faites plus de suppositions vous renforcerez donc le premier accord les trois premiers accords toltec peuvent sembler difficiles à tenir ils peuvent même paraître impossibles et bien croyez-moi ils n'ont rien d'impossible même si je conviens qu'ils sont difficiles puisque nous nous sommes entraînés à faire exactement l'inverse durant toute notre vie nous sommes accoutumés à croire la voix qui s'exprime dans notre tête c'est pour cela qu'il y a le quatrième accord qui est facile c'est celui qui rend tout le reste possible faites toujours de votre mieux vous pouvez effectivement faire de notre mieux un point c'est tout ni plus ni moins faites simplement de votre mieux faites-le passer à l'action comment pouvez-vous faire de votre mieux si vous n'agisez pas faites toujours de votre mieux est un accord que tout le monde peut tenir il n'y a d'ailleurs que votre mieux que vous puissiez faire et faire de ce mieux cela ne veut pas dire qu'on donne parfois 4 20% de soi et parfois 20% seulement on se donne toujours à 5% c'est toujours notre intention sauf que notre mieux change tout le temps d'un moment à l'autre on n'est jamais le même on est vivant on change tout le temps de sorte que notre mieux change lui aussi d'un instant à l'autre votre mieux est différent selon que vous êtes physiquement fatigué ou en forme il change aussi en fonction de votre état émotionnel votre mieux va évoluer et à mesure que vous pratiquerez les catacoles Toltec vous le verrez s'améliorer c'est le quatrième accord qui permet aux trois autres de devenir des habitudes bien ancrées c'est la répétition et la pratique qui vous conduiront à la maîtrise mais ne vous attendez pas à maîtriser immédiatement ces accords n'imaginez pas que votre parole soit tout de suite impeccable que vous ne prendrez plus rien personnellement ou encore que vous ne ferez plus de supposition vos habitudes sont trop puissantes et trop bien ancrées dans votre esprit qui faites simplement de votre mieux si vous brisez l'un des accords concluez-le à nouveau recommencez demain et recommencez encore le jour suivant entraînez-vous et entraînez-vous encore chaque jour cela deviendra un peu plus facile en faisant de votre mieux l'habitude de mal utiliser la parole de prendre les choses personnellement et de faire des suppositions va s'affaiblir et sera de moins en moins fréquente si vous agissez comptez le moins pour modifier vos habitudes vous les verrez changer un jour viendra où ces quatre accords seront devenus à leur tour une habitude où vous n'aurez même plus besoin de faire d'efforts ce sera automatique un jour vous constaterez que ce sont les quatre accords qui gouvernent votre vie vous imaginez la vie qui sera la vôtre quand ces quatre accords seront devenus une habitude au lieu de vous débattre continuellement dans des conflits et des drames votre vie sera très facile puisque vous allez de toute façon créer quelque chose puisque vous ne pouvez pas éviter de rêver pourquoi ne pas en profiter pour créer un rêve magnifique vous avez un esprit vous percevez la lumière vous allez donc rêver si vous faites le choix de ne rien créer du tout vous allez vous vous annuyer le grand juge va vouloir contrer cet ennui alors bien sûr il vous jugera en fonction de ce que vous croyez oh tu es paresseux tu devrais faire quelque chose de ta vie alors pourquoi ne pas rêver d'une manière agréable et profiter pleinement de votre rêve si vous êtes capable de croire en vos limites pourquoi ne pas croire en la beauté et la puissance de la vie qui se manifeste à travers vous la vie vous donne tout et tout ce qu'elle vous donne peut devenir un plaisir pourquoi ne pas croire en la générosité de la vie pourquoi ne pas apprendre à être bon et généreux envers vous même si celle-là vous rend heureux et si vous êtes vous êtes bon envers tout le monde pourquoi pas si vous vous transformez sans cesse si votre rêve se modifie même quand vous ne le voulez pas pourquoi ne pas maîtriser sa transformation et vous créer ainsi votre paradis personnel le rêve de votre vie est constitué de milliers de petits rêves dynamiques les rêves naissent grandissent et meurent autrement dit ils se transforment sauf qu'en général ils se transforment sans que vous en soyez conscient une fois que vous avez conscience de rêver vous récupérez la capacité de modifier votre rêve quand vous en avez envie quand vous aurez découvert que vous avez le pouvoir de vous forger un rêve paradisiaque vous souhaiterez changer de rêve les quatre accords Toltec sont l'outil idéal pour y parvenir ils remettent en question le tyran le juge et la victime que vous avez dans la tête ils remettent en question le moindre petit accord qui vous rendent la vie difficile si vous remettez en question vos croyances en vous demandant simplement si c'est ce que vous croyez vrai vous risquerez de découvrir quelque chose de très intéressant durant toute votre vie vous vous êtes efforcé d'être à la hauteur des exigences d'autrui et vous avez gardé votre propre satisfaction pour la fin vous avez sacrifié votre liberté personnelle pour le vivre en fonction du point de vue des autres vous avez essayé d'être à la hauteur aux yeux de votre mère de votre père de vos professeurs de votre conjoint de vos enfants de votre religion de la société après avoir fait tant d'efforts durant des années vous essayez d'être à la hauteur à vos propres yeux mais vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas pourquoi ne pas vous donner la première place fût-ce pour la première fois de votre vie vous pouvez réapprendre à vous aimer en vous acceptant de manière inconditionnelle et vous pouvez commencer à exprimer votre amour inconditionnel envers votre moi authentique entraînez-vous à l'aimer de plus en plus quand vous vous aimerez d'une manière inconditionnelle vous ne serez plus une proie facile pour les prédateurs extérieurs qui souhaitent contrôler votre vie vous ne vous sacrifierez plus pour personne si vous pratiquez l'amour de soi vous en deviendrez un maître faites toujours de votre mieux et l'accord qui vous aidera à devenir un maître d'art les trois premiers accords Toltec se situe dans le domaine de la réalité virtuelle le quatrième en revanche concerne la réalité physique il s'agit de passer à l'action de s'entraîner et de pratiquer jusqu'à devenir un maître du rêve en faisant de votre mieux encore et toujours vous finirez par maîtriser l'art de la transformation la maîtrise de la transformation est la deuxième maîtrise de l'artiste que l'on dit sans clairement dans le quatrième accord quand vous faites toujours de votre mieux quand vous agissez vous vous transformez vous modifiez le rêve de votre vie la seconde maîtrise a pour l'objectif de faire face à ce que vous croyez pour le transformer on parvient à cette maîtrise en changeant ses accords et en reprogrammant son esprit à sa façon le résultat auquel vous aspirez c'est la liberté de vivre votre propre vie et non celle du système de croyance quand le livre de la loi aura disparu de votre tête le tyran le juge et la victime en disparaîtront à leur tour cette transformation a déjà commencé et elle débute par vous avez-vous le courage d'être totalement honnête avec vous-même de voir de quelle manière vous écrivez véritablement votre histoire avez-vous le courage de les garder en face vos superstitions et vos mensonges avez-vous le courage de réviser ce que vous croyez être ou y a-t-il trop de blessures à prendre en compte vous vous dites peut-être j'en sais rien mais vous rélevez le défi vous transformez votre rêve et cela se fait en ce moment même puisque vous désapprenez tous vos mensonges les quatre accords de Toltec sont en réalité un résumé de la maîtrise de la transformation qui consiste précisément à désapprendre tout ce que vous avez appris vous apprenez en concluant des accords et vous désapprenez en les brisant chaque fois que vous brisez un accord le pouvoir de la foi que vous aviez investi en lui vous est restitué puisque vous n'avez plus besoin de dépenser de l'énergie pour maintenir en vie cet accord vous commencez par briser de petits accords qui consomment peu de pouvoir à mesure que vous désapprenez ce que vous savez vous démantelez la structure de vos connaissances qui libère votre foi plus vous découvrez votre foi plus votre pouvoir personnel augmente vous vous renforcez cela vous donne la force de modifier un autre accord puis un autre un autre votre pouvoir personnel ne cesse d'augmenter et quand vous devenez beaucoup plus puissant vous constatez que pratiquement tout devient possible vous ne tardez pas à conclure des accords qui vous conduisent au bonheur à la joie et à l'amour puis ces nouveaux accords prennent vie et se mettent à interagir avec le monde extérieur et votre rêve se transforme quand vous désapprenez comme vous le faites maintenant vous commencez par faire face à vos croyances comment s'y prend-on ? vous n'avez à disposition qu'un seul outil pour le faire et seul le doute le doute est un symbole bien entendu mais ce qu'il représente est extrêmement puissant grâce au pouvoir du doute vous pouvez remettre en question chaque message que vous délivrez ou recevrez vous pouvez également remettre en question toutes les croyances figurant dans votre livre de la loi puis toutes celles qui régissent la société jusqu'à briser le sort constitué par tous les mensonges et les superstitions qui contrôlent votre monde comme vous le verrez dans la deuxième partie c'est précisément le cinquième accord Toltec qui vous dotera du pouvoir du doute chapitre 8 le cinquième accord Toltec soyez sceptique mais apprenez à écouter soyez sceptique car la majeure partie de ce que vous entendez n'est pas vrai vous savez que les humains utilisent des symboles pour parler où les symboles ne sont pas la vérité ils ne sont vrais que parce que nous nous sommes mis d'accord à leur sujet et non pas parce qu'ils sont réellement la vérité mais la deuxième moitié de cet accord vous dit apprenez à écouter et la raison en est simple si vous apprenez à écouter vous comprendrez la signification des symboles qu'utilisent les gens vous comprendrez leur histoire et dès lors la communication s'améliorera beaucoup alors il se pourrait qu'à la place de la confusion qui règne actuellement parmi les humains qui peuplent cette terre se manifeste un jour la clarté une fois qu'on a compris que pratiquement rien de ce que l'on a appris au moyen de symboles n'est vrai l'injonction « soyez sceptique » prend une dimension autrement plus importante c'est un outil magistral puisqu'il fait appel au pouvoir du doute pour discerner la vérité chaque fois que vous écoutez un message qui soit de vous-même ou de n'importe quel autre artiste posez-vous simplement la question est-ce la vérité ou non ? s'agit-il de la réalité ou d'une réalité virtuelle le doute vous conduit derrière les symboles et vous rend responsable de chaque message que vous délivrez ou recevez pourquoi investir sa foi dans un message qui n'est pas vrai en vous montrant sceptique vous ne croyez pas systématiquement chaque message vous ne mettez plus votre foi dans les symboles et puisqu'elle n'est plus captive des symboles votre foi se trouve dès lors en vous-même donc si avoir la foi c'est croire sans l'ombre dans le doute et s'y douter signifie ne pas croire soyez sceptiques ne croyez pas et qu'allez-vous cesser de croire vous cesserez de croire toutes les histoires que nous créons nous ou les autres artistes grâce à nos connaissances vous savez que la majeure partie de nos connaissances n'est pas vraie que toute la symbologie n'est pas la vérité alors ne me croyez pas ne vous croyez pas vous-même et ne croyez personne d'autre non plus la vérité n'a pas besoin que vous y croyez la vérité est tout simplement elle survit que vous y croyez ou non les mensonges en revanche ont besoin que vous y croyez si vous n'y croyez pas ils ne surviennent pas ne survivent pas à votre scepticisme et disparaissent tout bonnement mais le scepticisme peut s'exprimer de deux manières l'une d'elles consiste à se montrer sceptique parce qu'on s'estime trop intelligent pour être rédule regardez combien je suis intelligent je ne crois en rien cette attitude là n'est pas du scepticisme être sceptique c'est ne pas croire tout ce que vous entendez et vous n'y croyez pas parce que ce n'est pas la vérité un point c'est tout être sceptique consiste simplement à être conscient que toute humanité croit à des mensonges vous savez que les humains déforment la vérité puisque nous les vons tous et que notre rêve n'est qu'un reflet de la vérité chaque artiste défend la vérité mais ce n'est pas une raison pour juger ce que dit autrui ni pour le qualifier de menteur nous racontons tous des mensonges d'une manière ou d'une autre et pas parce que nous voulons mentir c'est la tirant simplement à ce que nous croyons c'est dû au symbole que nous avons appris et à la manière dont nous les utilisons une fois que vous avez conscience de cela le cinquième accord toltec se révèle particulièrement significatif et peut changer beaucoup de choses dans votre vie des gens viendront vers vous et vous raconteront leur histoire personnelle vous communiqueront leur point de vue ce qu'ils croient être la vérité mais vous ne jugerez pas si ce qu'ils disent est vrai ou non vous n'aurez aucun jugement mais vous aurez du respect vous écouterez de quelle manière les autres expriment leurs symboles sachant que ce qu'ils disent est déformé par leur croyance vous saurez que ce qu'ils vous disent n'est qu'une histoire parce que vous le sentirez vous le saurez tout simplement mais vous saurez également quand leurs paroles sont vraies et vous y parviendrez sans avoir besoin de mots c'est cela qui compte qu'ils soient vrais ou fictifs vous n'avez pas à croire l'histoire de quiconque vous n'avez pas besoin de vous forger une opinion quant à ce que dit autrui vous n'êtes pas non plus obligé d'exprimer votre opinion à vous pas besoin d'être d'accord ou de ne pas être d'accord il suffit d'écouter plus les propos d'un individu sont impeccables plus son message est clair mais les propos qui émanent dans notre artiste n'ont rien à voir avec vous vous savez qu'il n'y a rien de personnel dans ce qu'il dit vous écoutez vous comprenez tous les mots sauf que ceci ne vous affecte plus désormais vous ne jugez plus ce que disent les autres parce que vous comprenez maintenant ce qu'ils font ils vous font simplement savoir ce qui se passe dans leur propre monde virtuel vous avez déjà conscience que tous les artistes vivent dans leur propre rêve dans leur propre monde dans ce monde là ce qu'ils perçoivent est vrai pour eux qui se pourrait que ce soit absolument vrai pour les artistes qui expriment leur histoire mais ce n'est pas la vérité pour vous la seule vérité pour vous c'est ce que vous percevez dans votre monde une fois que vous avez conscience de cela il n'y a plus rien à prouver à personne il n'est plus question d'avoir raison ou de vous respecter ce que disent les autres puisque ce sont d'autres artistes qui s'expriment le respect est très important quand vous apprenez à écouter vous témoignez votre respect aux autres artistes vous respectez leur art et leur création tous les artistes ont le droit de créer leurs oeuvres comme ils veulent ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent croire et de dire ce qu'ils ont à dire mais si vous n'apprenez pas à écouter vous ne comprendrez jamais ce qu'ils disent écouter est très important dans la communication si vous apprenez à écouter vous saurez exactement ce que veulent les artistes une fois que vous serez au courant de ce qu'ils veulent ce que vous ferez de cette information là ne dépendra que de vous vous pouvez y réagir ou non vous pouvez être d'accord avec eux ou pas tout dépendra de ce que vous voulez ce n'est pas parce que les autres veulent quelque chose que vous devez nécessairement le leur donner les gens essayent toujours de capter votre attention puisque c'est par ce billet qu'ils peuvent télécharger n'importe quelle information ils arrivent souvent qu'une information ne vous intéresse pas vous l'écoutez vous n'en voulez pas vous l'ignorez vous voulez porter votre attention ailleurs en revanche si cette information capte votre attention alors vous avez vraiment envie d'écouter de découvrir si ce qu'on vous dit est important à vos yeux ensuite vous pouvez exprimer votre point de vue si vous en avez envie tout en sachant que ce n'est qu'un point de vue c'est votre choix mais la clé consiste avant tout à écouter si vous n'apprenez pas à écouter vous ne comprendrez jamais ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment même vous tirez relativement des conclusions et vous réagirez comme s'il s'agissait de votre rêve alors que ce n'est pas le cas quand d'autres artistes partagent le rêve avec vous et est simplement conscient qu'il s'agit de leur rêve vous savez ce que c'est votre rêve comme vous savez ce qu'il n'est pas à ce moment même je partage avec vous la façon dont je perçois le monde la manière dont je rêve mes histoires sont vraies pour moi moi je sais que ce n'est pas la vérité alors ne me croyez pas ce que je vous dis ne représente que mon point de vue bien sûr de mon point de vue j'ai l'impression de partager la vérité avec vous je fais de mon mieux pour avoir la parole la plus impeccable possible afin que vous puissiez comprendre ce que je dis mais même si je parvenais à vous transmettre une copie exacte de la vérité je sais que vous déformerez mon message si tôt qu'il passera de mon esprit au votre vous l'entendrez et vous vous le répéterez d'une manière complètement différente en fonction de votre point de vue maintenant ce que je dis est peut-être la vérité peut-être pas mais il se peut que ce que vous croyez ne soit pas davantage vrai je ne représente qu'une moitié du message vous en êtes l'autre je suis responsable de ce que je dis mais pas de ce que vous comprenez vous êtes le responsable de ce que vous comprenez et de ce que vous faites de ce que vous entendez dans votre tête car c'est vous qui attribuez un sens à chaque mot qui vous parvient en cet instant même vous interprétez ce que je dis à l'une de vos connaissances personnelles vous réarrangez les symboles et vous les transformez d'une manière qui préserve l'équilibre de tout votre système de croyance une fois que vous aurez atteint cet équilibre il se peut que vous acceptiez mon histoire comme étant la vérité ou pas vous pouvez également faire la supposition que ce que vous vous dites correspond à ce que j'avais intention d'exprimer ce qui ne veut pas dire que votre position soit vraie vous pouvez mal interpréter ce que je dis vous pouvez aussi utiliser ce que je dis pour me faire des réproches pour en faire quelqu'un d'autre à vous même à votre religion ou à votre philosophie pour être en colère contre tout le monde et plus particulièrement contre vous même vous pouvez également utiliser ce que vous entendez pour découvrir la vérité pour vous trouver vous même pour faire la paix avec vous et peut-être pour modifier le message que vous vous adressez à vous même quoi que vous fassiez de ce que je dis cela ne dépend que de vous c'est votre rêve je le respecte vous n'êtes pas obligé de me croire mais si vous apprenez à écouter vous ne viendrez à comprendre ce que je dis et si l'information que je vous offre vous parle vous pourrez alors intégrer à votre rêve si vous le désirez vous pouvez prendre ce qui marche pour vous et vous en servir pour modifier votre rêve quant à ce qui ne vous convient pas ignorez-le tout simplement cela ne fera aucune différence pour moi mais ça en fera une pour vous car je suppose tout en sachant que c'est une supposition que vous souhaitez devenir un meilleur artiste et que c'est la raison pour laquelle vous remettez en question vos propres croyances alors soyez sceptiques ne me croyez pas ne croyez personne d'autre mais surtout ne vous croyez pas vous-même quand je dis ne vous croyez pas vous-même mon dieu voyez-vous les implications ne croyez pas tout ce que vous avez appris ne pas se croire soi-même constitue un avantage immense puisque la majeure partie de ce que vous avez appris n'est pas la vérité tout ce que vous savez toute votre réalité ce ne sont rien que tes symboles mais vous n'êtes pas tout ce paquet de symboles qui s'expriment dans votre tête vous le savez c'est pour cela que vous vous montrez sceptiques et que vous ne vous croyez pas si vos croyances vous disent je suis gros je suis laid je suis vieille je suis un perdant je ne suis pas assez gentil je ne suis pas assez fort je ne m'en sortirai jamais ne vous croyez pas parce que ce n'est pas vrai ces messages sont déformés ce ne sont rien que des mensonges si tôt que vous voyez que ce sont des mensonges vous n'êtes plus obligé de les croire faites appel à la puissance du doute pour mettre en question tous les messages que vous vous adressez à vous-même est-il vraiment vrai que je sois laid est-il vraiment vrai que je ne sois pas l'auteur que ce message est-il réel ou virtuel de toute évidence il est virtuel aucun de ces messages n'émanent de la vérité de la vie et ils ne sont qu'à le résultat des distorsions de nos connaissances en vérité il n'y a pas de gens laides être l'auteur n'existe pas davantage il n'existe aucun livre de la loi universelle où le moindre de ces jugements soit vrai ces jugements ne sont que des accords que les humains concluent est-ce que vous voyez quelles conséquences entraînent le fait de se croire soi-même vous croirez la pire des choses que vous puissiez faire car vous êtes raconté des mensonges toute votre vie et c'est parce que vous y croyez que votre rêve n'est pas agréable si vous croyez ce que vous dites vous pouvez vous servir de tous ces symboles que vous avez appris pour vous faire du mal votre rêve personnel peut devenir un vrai cauchemar car c'est précisément en croyant des mensonges qu'on se forge son propre enfer si vous souffrez ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre vous fait souffrir c'est simplement parce que vous obéissez au tyran qui gouverne votre tête quand ce tyran vous obéira il n'y aura plus ni juge ni victime dans votre tête et vous ne souffrirez plus votre tyran est sans pitié et il vous maltraite sans cesse en utilisant tous ces symboles contre vous il se nourrit du poison émotionnel qu'engendre vos émotions négatives et pour produire de telles émotions il juge et met des opinions personne ne vous juge davantage que vous même bien sûr vous essayez d'échapper à ces jugements à cette culpabilité à ce réger et ces punitions mais comment peut-on échapper à ses propres pensées si vous n'aimez pas quelqu'un vous pouvez vous en aller mais si vous ne vous aimez pas ou que vous alliez vous serez toujours là vous pouvez vous cacher de tout le monde mais il vous est impossible d'échapper à vos propres jugements il semble qu'il n'y ait pas d'échappatoire voilà pourquoi tant de gens mangent trop prennent de drogue boivent ou développent des dépendances à diverses substances et comportements ils font ce qu'ils peuvent pour éviter leurs propres histoires pour fuir leurs propres créations qui déforment tous les symboles qu'ils ont dans la tête certaines personnes ont de telles souffrances émotionnelles qu'elles en viennent à sauter la vie voilà ce que les mensonges peuvent faire la voie de la connaissance peut se trouver retrouver à ce point déformée et engendrer une telle quantité de haine contre soi qu'elle finit par détruire un être humain tout cela parce que nous croyons toutes les opinions que nous avons apprises au fil des ans imaginez un instant que toutes vos opinions plus toutes celles des personnes qui vous entourent s'apparentent à un immense ouragan qui tourbillonne en vous imaginez que vous croyez toutes ces opinions et bien si vous êtes sceptique si vous ne vous croyez pas vous-même si vous ne croyez personne d'autre aucune de ces opinions ne pourra vous troubler ni vous décentrer quand vous contrôlez votre propre symbologie vous êtes toujours sensé toujours détendu et calme parce que c'est votre moi réel qui prend les décisions dans votre vie et non les symboles quand vous souhaitez communiquer quelque chose vous arrangez les symboles comme vous voulez et c'est ainsi qu'ils sortent de votre bouche c'est vous l'artiste si vous pourrez agencer les symboles comme vous le voulez de la façon qui vous plaît car ils sont sous votre contrôle vous pouvez les utiliser pour demander que ce dont vous avez besoin pour exprimer ce que vous voulez comme ce que vous ne voulez pas vous pouvez partager vos pensées vos sentiments et vos rêves en prose ou avec poésie mais ce n'est pas parce que vous employez un langage pour communiquer que vous y croyez quel besoin avez-vous de croire ce que vous savez déjà quand vous êtes seul et que vous parlez à vous-même c'est parfaitement futile que pouvez-vous dire que vous ne sachiez déjà si vous comprenez le cinquième accord Toltec vous saisirez pourquoi vous n'avez nul besoin de croire ce que vous voyez ce que vous savez déjà sans l'aide des mots la vérité ne s'exprime pas avec des mots la vérité est silencieuse c'est simplement quelque chose que vous savez vous pouvez la ressentir sans aucun mot et on appelle cela la connaissance silencieuse la connaissance silencieuse c'est ce que vous savez avant d'investir votre foi dans des symboles quand vous vous ouvrez à la vérité que vous apprenez à écouter tous ces symboles perdre leur valeur et la seule chose qui reste c'est la vérité il n'y a rien à savoir rien à justifier ce que je partage avec vous n'est pas facile à comprendre et en même temps c'est si simple que cela paraît évident au final vous réaliserez que les langages sont des symboles qui ne sont vrais parce que vous pensez qu'ils le sont mais si vous les mettez de côté que reste-t-il ? la vérité alors vous verrez une chaise et vous ne saurez pas comment la nommer mais vous pourrez vous asseoir dessus et la vérité sera là la matière la vérité la vérité la vérité la lumière est la vérité l'amour est la vérité le rêve humain n'est pas la vérité mais cela n'implique pas pour autant qu'il soit mauvais être mauvais voilà encore un autre concept qui n'est pas non plus vrai quand vous aurez compris que vous créez toute cette symbologie pour communiquer avec vos semblables vous découvrirez du même coup que les symboles ne sont en réalité ni bons ni mauvais ni juste ou faux c'est vous avec vos croyances qui décidez qui sont juste ou faux telle est la puissance de vos croyances mais la vérité est au-delà de la croyance quand vous dépassez les symboles vous découvrez un monde de perfection où chaque être et chaque chose sont parfaits même l'investissement de votre foi dans chacun de vos mots est parfait même votre colère vos drames et vos mensonges sont parfaits même l'enfer qui vous arrive de vivre est parfait car seule existe la perfection imaginez un instant que vous viez toute votre vie sans jamais apprendre tous les mensonges que sont vos connaissances sans souffrir d'avoir investi votre foi dans ces mensonges dans ces superstitions et ces opinions vous vivriez alors comme tous les autres animaux ce que veut dire que vous conserveriez votre innocence durant toute votre vie au cours du processus de domestication vous perdez votre innocence et ce faisant vous mettez à chercher ce que vous avez perdu ce qui vous conduit à développer la conscience une fois que vous avez recouvré conscience vous devenez pleinement responsable de votre propre évolution de chacun de vos choix dans la vie tant que vous êtes éduqué par le rêve de la planète vous n'avez aucun choix vous apprenez tellement de mensonges mais peut-être est-il temps de désapprendre tous ces mensonges et de réapprendre à suivre la vérité en vous fiant votre propre cœur désapprendre ou ce que j'appelle encore la dédomestication est un processus très lent mais puissant comme je l'ai dit auparavant chaque fois que vous retirez votre foi en symbole son pouvoir vous est restitué jusqu'à ce que votre symbologie tout entière n'ait plus aucun pouvoir sur vous quand vous soustriez tout pouvoir au symbole pour le reprendre en vous votre rêve se retrouve en puissant et une fois que tout ce pouvoir vous est revenu vous êtes invisible plus rien ne peut vous vaincre peut-être devrais-je plutôt dire que vous ne pouvez plus vous vaincre vous-même puisque c'est exactement la même chose quand vous aurez récupéré tout le pouvoir que vous avez investi dans les symboles vous ne croirez plus la moindre pensée qui se présentera à votre esprit vous ne croirez plus votre propre histoire par contre vous l'écouterez et comme vous la respecterez vous l'apprécierez quand vous allez au cinéma ou que vous lisez un roman vous n'y croyez pas mais vous y prenez plaisir n'est-ce pas une fois que vous êtes capable de faire la différence entre la réalité vraie et la réalité virtuelle vous savez que vous pouvez faire confiance à la première mais vous n'êtes pas obligé d'avoir confiance à la seconde tout en étant capable de les apprécier toutes les deux vous pouvez à la fois apprécier ce qui est et ce que vous créez même si vous savez que votre histoire n'est pas vraie vous pouvez néanmoins élaborer le plus beau récit possible et diriger votre vie en fonction de lui vous pouvez créer votre paradis personnel et le vivre et si vous parvenez à comprendre l'histoire des autres et qu'ils parviennent à comprendre la vôtre alors ensemble vous pouvez créer le plus beau de tous les rêves et pour commencer vous avez beaucoup à désapprendre et le cinquième accord Toltec est l'outil idéal pour le faire où que vous alliez dans le monde les gens vous communiqueront toutes sortes d'opinions et d'histoires vous rencontrerez de merveilleux balatineurs qui voudront vous dire que faire de votre vie devrait faire ceci ou tout devrait faire cela tout ne devrait pas faire ceci ne les croyez pas soyez sceptiques mais apprenez à écouter puis faites votre choix assumez la responsabilité de chacun des choix que vous faites dans la vie c'est votre vie ce n'est la vie de personne d'autre et vous finirez par découvrir que ce que vous en faites ne l'égard que vous depuis des siècles des gens ont prétendu savoir quelle était la volonté des dieux ils ont parcouru le monde en prêchant la bonté et la vertu et en condamnant tout le monde depuis des siècles des prophètes ont prédit des grandes catastrophes planétaires il n'y a pas si longtemps des gens ont annoncé qu'au début de l'an 2000 tous les ordinateurs tomberaient en panne et que la société telle que nous la connaissons allait disparaître certaines personnes ont même pensé que nous allions revenir à l'âge des cavernes le 1er janvier 2000 est arrivé nous avons fêté cette nouvelle année ce nouveau siècle ce nouveau millénaire et qui est-il arrivé rien de tout voici des milliers d'années tout comme aujourd'hui certains prophètes attendaient la fin du monde à cette époque un grand maître a dit il y aura de nombreux faux prophètes qui prétendront parler au nom de Dieu ne les croyez pas vous voyez le cinquième accord Toltec n'est pas vraiment nouveau soyez sceptiques mais apprenez à écouter chapitre 9 le rêve de l'attention première ceci nous conduit à l'histoire d'Adam et Ève au paradis Adam et Ève représentent tous les êtres humains et Dieu nous a dit que nous pouvions manger tout ce que nous voulions à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance si nous venions à manger un jour du fruit de cet arbre nous en mourions et bien en l'occurrence nous en avons mangé et nous sommes bien morts bien sûr il ne s'agit pas d'une histoire et ce qui compte ici c'est sa signification pourquoi mourons-nous quand nous mangeons du fruit de cet arbre ? parce que le nom véritable de l'arbre de la connaissance c'est l'arbre de la mort l'autre arbre qui est présent au paradis est l'arbre de vie la vie est la vérité et la vérité est tout simplement sans l'aide de mots ni de symboles l'arbre de la connaissance n'est que le reflet de l'arbre de vie nous savons déjà que la connaissance se crée à l'aide de symboles et que ces derniers ne sont pas réels quand nous mangeons du fruit de l'arbre de la connaissance les symboles deviennent une réalité virtuelle qui nous parle avec la voix de la connaissance et nous vivons alors dans cette réalité en croyant qu'elle est réelle c'est-à-dire sans conscience bien entendu il est tout à fait évident que les humains ont mangé du fruit de l'arbre et de la mort de mon point de vue des milliards d'êtres humains à la surface du globe sont morts mais ne le savent pas oui leur corps est en vie mais ils rêvent sans avoir conscience de rêver ce qui correspond à ce que les Toltecs nombent le rêve de l'attention première le rêve de l'attention première est celui que nous créons quand nous utilisons notre attention pour la première fois c'est également ce que je nomme le rêve ordinaire des humains ou encore le rêve des victimes car nous sommes les victimes de tous les symboles que nous créons les victimes de toutes les voix qui parlent dans notre tête les victimes de toutes nos superstitions de toutes les déformations de notre connaissance dans le rêve des victimes où vivent la plupart des gens nous sommes victimes de notre religion de notre gouvernement de toute notre manière de penser et de croire quand on est enfant on ne peut pas se défendre contre tous les mensonges qui accompagnent l'arbre de la connaissance comme nous l'avons déjà vu nos parents notre école notre religion et toute la société captent notre attention et introduisent en nous leurs opinions et leurs croyances si nous croyons en telle ou telle religion c'est parce que nos parents y croyaient aussi parce qu'ils nous ont émenés dans telle église ou tel lieu de culte et ils nous ont appris à croire tout ce qu'on nous disait les adultes qui s'occupent de nous partagent avec nous leurs histoires et quand nous allons à l'école nous en apprenons d'autres nous apprenons l'histoire de notre pays nous découvrons les héros les guerres et les souffrances humaines les adultes nous préparent à nous intégrer à la société et je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que cette société là est totalement régie par des mensonges nous apprenons à vivre dans le même rêve que nos parents notre foi se trouve alors prisonnière de la structure de ce rêve qui devient dès lors normal à nos yeux par contre je ne crois pas que nos parents aient fait cela avec la moindre mauvaise intention les adultes ne peuvent nous enseigner que ce qu'ils savent ils ne peuvent nous transmettre ce qu'ils ignorent ce qu'ils savent c'est ce qu'ils ont appris durant toute leur vie ce qu'ils ont cru depuis la naissance vous pouvez être certain que vos parents ont fait de leur mieux à l'époque s'ils n'ont pas fait mieux que cela c'est par pure ignorance je vous parie qu'ils avaient toutes sortes de jugements contre eux-mêmes et que leur entourage les jugeait aussi ils vivaient dans le rêve de l'attention première dans le monde souterrain dans le rêve qu'on n'a adhs ou enfer ils étaient morts ces symboles bien entendu ne sont pas exactement la vérité la vérité se trouve derrière les symboles elle est dans l'intention ou dans la signification des symboles quand les religions décrivent le rêve de l'enfer ils disent que c'est un lieu où on brûle où on est jugé au lieu de punition éternelle et bien cette description de l'enfer correspond au rêve ordinaire des humains c'est exactement ce qui arrive dans l'esprit humain les jugements la culpabilité les punitions ainsi que toutes ces émotions que provoque la peur qui ressemble à un feu qui brûle à nous la peur est la reine du monde souterrain elle gouverne notre monde en provoquant des distorsions dans nos connaissances la peur engendre tout un monde d'injustices et de drames émotionnels cet immense cauchemar que vivent des milliards de gens et quelle est la plus grande de toutes les peurs dans ce monde la peur de la vérité les humains redoutent la vérité parce qu'on nous a appris tant de mensonges bien entendu nous avons également peur des mensonges auxquels nous croyons qu'elles soient vraies ou fictives la connaissance nous procure un sentiment de sécurité mais ensuite nous souffrons parce que nous croyons à ce que nous savons et que pratiquement tout cela n'est pas vrai ce n'est qu'un point de vue mais nous y croyons et nous délivrons à notre tour les mêmes messages déformés à nos enfants c'est ainsi que la chaîne se perpétue et que l'histoire des humains se répète encore et encore indéfiniment voici longtemps les sages ont comparé le rêve de l'attention première à un marché où des milliers de personnes parlent en même temps cinq personnes écoutent les toltèques nomment cela un mythote terme qui signifie commérage extrême dans ce mythote on utilise la parole contre soi-même et dans nos interactions avec les autres on s'en sert également contre eux tous les êtres humains sont des magiciens et au cours de leurs interactions ils se jettent des sorts les uns aux autres comment ? en faisant mauvais usage de la parole et en prenant tout ce qui leur arrive d'une manière personnelle en déformant tout ce qu'ils perçoivent avec des suppositions en médisant en dépendant des rumeurs et du poison émotionnel par leurs propos c'est principalement aux personnes que nous aimons le plus que nous jetons le plus grand nombre de sorts et plus nous avons de l'autorité plus ces sorts sont puissants l'autorité c'est le pouvoir qu'un être humain exerce sur d'autres humains qui lui permet de se faire obéir révoyez-vous enfant quand vous aviez peur de l'autorité regardez également autour de vous comment certains adultes ont toujours peur de l'autorité les mots qu'on prononce avec autorité forment un sort puissant qui affecte les autres humains pourquoi ? parce que nous croyons ces mots si nous comprenons le pouvoir de la symbologie nous pouvons voir où nous entraînent les symboles nous pouvons les voir à notre manière de nous comporter aux interactions que nous avons avec les autres mais surtout avec nous-mêmes nous nous laissons posséder par une idée une croyance une histoire parfois c'est la colère qui s'empare de nous d'autres fois c'est la jalousie et d'autres fois encore l'amour les symboles rivalisent pour contrôler notre attention et d'une manière ou d'une autre ils ne cessent de changer tour à tour ils nous possèdent il existe des milliers de symboles qui souhaitent prendre place dans notre tête et nous contrôler comme nous l'avons vu plus haut tous ces symboles sont vivants et c'est nous qui leur prêtons vie puisque nous y croyons ces symboles parlent et ils parlent encore dans notre tête ils ne s'arrêtent jamais c'est comme s'il y avait un narrateur à nous qui nous racontait tout ce qui se passe autour de nous comme si nous n'étions pas conscients de ce que nous percevons et maintenant le soleil se couche c'est bien j'ai chaud regarde il y a des arbres là-bas qu'est-ce que c'est que cette personne est en train de faire je me demande bien ce qu'elle pense la voix de la connaissance veut connaître la signification de toute chose c'est à peine s'il peut attendre avant d'interpréter tout ce qui arrive dans notre vie elle nous dit quoi faire quand le faire où le faire et comment le faire elle nous rappelle sans cesse ce que nous croyons en notre propos et ce dont nous doutons en notre sujet elle nous dit tout ce que nous ne sommes pas elle nous demande constamment pourquoi nous ne sommes pas tels comme nous devrions être dans le rêve de l'attention première le monde dans lequel on vit est semblable à une émission de télé-réalité dont l'animateur est la voix de la connaissance et bien entendu c'est toujours nous qui avons raison et les autres qui ont tort puisque nous utilisons tout ce que nous savons pour justifier ce qui figure dans notre émission et quelle émission de télé-réalité elle est classée numéro 1 nous créons chaque personnage de cette histoire et ce que nous croyons à propos de chacun d'eux n'est pas et n'a jamais été la vérité sachant que nous avons tous un œuvre de la connaissance dans la tête nous ne percevons plus la vérité nous percevons nos propres connaissances autrement dit nous ne percevons que des mensonges quand on ne perçoit plus que des mensonges notre attention est prisonnière du rêve de l'enfer on n'est plus à mesure de percevoir la réalité du paradis qui nous entoure voilà comment les êtres les humains ont chuté du paradis dans l'histoire d'Adam et Ève nous avons eu un long échange avec un serpent qui vivait dans l'arbre de la connaissance ce serpent était un ange déchu qui ne délivrait que des messages déformés c'était le prince des mensonges et nous étions innocents le serpent nous a demandé voulez-vous être semblable à Dieu une question toute simple mais en discernez-vous le piège si nous avions répondu non merci je suis déjà Dieu nous vivions encore au paradis mais nous avons répondu oui je veux être comme Dieu nous n'avons pas su décerner le mensonge nous avons mordu dans le fruit nous avons avalé ce mensonge et nous sommes morts ce qui nous a fait mordre dans cette pomme sans même remarquer le mensonge c'est le doute avant de douter nous ne savions même pas la vérité était là et nous nous contentions de la vivre une fois que nous avons ingéré ce mensonge nous n'avons plus cru être Dieu et c'est là que nous sommes mis à le chercher dès lors on croit qu'il faut créer un temple pour trouver Dieu il faut un lieu où les gens d'un culte il faut tout sacrifier pour attendre Dieu il faut se faire souffrir faire don de ses souffrances à Dieu et on se trouve bientôt avec un grand temple où des milliers de personnes pensent qu'elles ne sont pas Dieu et puis bien sûr il faut donner un nom à Dieu et c'est ainsi qu'on crée des religions on crée le dieu du tonnerre le dieu de la guerre la déesse de l'amour et on les appelle Jéus Arès et Aphrodite des milliers sinon des millions de gens ont cru à ces dieux et leur rendu un culte ils ont offert leur vie un sacrifice à ces divinités ils ont même massacré leurs propres enfants en offrande à ces dieux parce qu'ils croyaient que ces dieux étaient la vérité mais est-ce le cas ? quand vous le voyez le premier mensonge auquel nous croyons est je ne suis pas Dieu de ce premier mensonge en découle un autre puis un suivant et ainsi de suite et nous croyons nous croyons nous croyons bientôt ces mensonges sont si nombreux que nous en sommes totalement submergés et que nous en oublions notre propre divinité nous voyons la beauté la perfection de Dieu et nous voudrions être comme lui nous aimerions devenir cette image de perfection d'où une quête sans fin de perfection les humains sont des conteurs et ils inventent des histoires nous parlons à nos enfants d'un Dieu qui est parfait d'un Dieu qui nous joue et nous punit comme nous nous comportons mal nous leur parlons aussi du père Noël qui récompense les gentils enfants ceux qui sont davantage comme Dieu ces messages sont déformés le genre de Dieu qui joue avec la justice n'existe pas le père Noël non plus toute cette connaissance que nous avons dans la tête n'est pas réelle voyez-vous quand nous parlons avec le serpent de l'arbre de la connaissance nous nous adressons à un reflet déformé de nous-mêmes ce serpent c'est ce dont nous avons le plus peur nous craignons notre propre reflet n'est-ce pas stupide imaginez-vous en train de regarder votre reflet dans un miroir il semble être la copie exacte de ce qui est réel alors que cette image dans la glace est en fait l'opposé de la réalité votre main droite devient la gauche la vérité est toujours déformée par le reflet quand nous sommes enfants les miroirs qui nous entourent captent notre attention pour que nous les voyons et ce que nous y voyons ce sont des images déformées de nous-mêmes selon l'humeur de Jean selon le moment où ces miroirs nous renvoient notre reflet selon le système des croyances qu'ils utilisent pour justifier leur perception les humains qui nous entourent nous font part de ce qu'ils croient que nous sommes mais il n'existe aucun miroir assez clair pour réfléchir ce que nous sommes vraiment tous les miroirs sont complètement déformés ils projettent sur nous ce qu'ils croient ou presque tout cela n'est qu'un mensonge on peut y croire ou non mais quand on est petit on est innocent et on croit donc pratiquement tout on met donc toute sa foi dans ces mensonges on leur donne vie et pouvoir de sorte qu'ils ne tardent pas à gouverner notre existence l'histoire du prince des mensonges n'est qu'une histoire mais c'est un récit magnifique tissé de symboles qui nous sont compréhensibles et dont nous pouvons tirer des conclusions je pense que sa signification est claire dès qu'on se met à rêver qu'on n'est pas Dieu le cauchemar commence on chute du paradis pour aller directement dans le monde sous-terrain dans ce qu'on nomme l'enfer on se met en quête de Dieu on cherche également le monde sous-moi parce que c'est l'arbre de la connaissance qui vit notre vie et que notre mort authentique est mort ce qui me rappelle une autre histoire à propos de Jésus Christ il marchait en compagnie de ses disciples quand il vit un homme digne de recevoir ses enseignements il avança vers lui il lui dit viens et suis-moi l'homme répondit alors je viendrai mais mon père vient de mourir je dois tout d'abord l'enterrer après quoi je te suivrai à quoi Jésus rétore laisse les morts enterrer les morts tu es vivant viens avec moi si vous comprenez cette histoire il est facile de voir qu'on est mort quand on n'est pas éveillé quand on n'a pas conscience de qui l'on est vous êtes la vérité vous êtes la vie vous êtes l'amour mais au cours du processus de domestication le rêve extérieur le rêve de la planète a capté votre attention il vous a inculqué toutes vos croyances peu à peu vous êtes devenu une copie de ce rêve extérieur vous avez copié ce que vous avez appris de tous les gens et les choses qui vous entourent vous n'avez pas seulement copié des croyances mais des comportements ce qui veut dire que vous n'imitez pas seulement ce que les gens disent mais aussi ce qu'ils font vous percevez l'état émotionnel de votre entourage et vous allez jusqu'à le copier lui aussi vous n'êtes pas qui vous êtes vraiment puisque vous êtes possédé par cette image déformée de vous-même c'est peut-être un peu difficile à comprendre mais depuis tout ce temps c'est vous qui vous possédez autrement dit ce qui vous possède est votre moi virtuel c'est ce que vous croyez être cette image de vous déviant ainsi extrêmement puissante toutes ces années de pratique vous ont rendu maître dans l'art de prétendre être celui que vous croyez être et cette image déformée de vous-même est en réalité votre tombe puisque ce n'est pas votre moi réel qui vit votre vie qui la vit donc est-ce votre moi réel qui peuple votre vie de drame et de souffrance est-ce votre moi réel qui dit la vie est une vallée de l'art mais nous venons ici pour souffrir est-ce votre moi réel qui vous juge et vous punit est-ce vraiment votre moi réel qui élève tout cela non ce n'est pas lui vous êtes mort voilà la vérité et quel est le secret pour revenir à la vie la conscience quand vous aurez retrouvé conscience vous ressusciterez et reviendrez à la vie dans la tradition chrétienne le jour de la résurrection est celui où le Christ revient des morts et révèle sa divinité au monde voilà la raison d'être de votre présence ici-bas revenir des morts et revendiquer votre propre divinité il est temps de revenir du monde de l'illusion du monde des mensonges de revenir à votre vérité à votre authenticité propre il est temps de désapprendre les mensonges et de devenir votre moi véritable pour ce faire vous devez revenir à la vie c'est-à-dire à la vérité la conscience est la clé de ce retour à la vie et c'est précisément l'une des maîtrises des Toltecs la conscience vous fait sortir du rêve de l'attention première pour passer dans le rêve de l'attention seconde où vous vous rébelez contre tous les mensonges qui régissent votre mental vous vous rébelez et tout votre rêve se met alors à changer chapitre 10 le rêve de l'attention seconde les guerriers la première fois que nous apprenons à rêver il y a beaucoup de choses que nous n'aimons pas auxquelles nous sommes opposés mais nous acceptons simplement le rêve tel qu'il est puis pour une raison ou une autre nous prenons conscience que nous n'aimons pas la vie que nous manons nous devenons conscients de ce que nous rêvons et nous ne voulons plus de ces rêves nous essayons alors d'utiliser notre attention une seconde fois pour modifier notre rêve pour nous créer un deuxième rêve c'est ce que les Toltecs nomment le rêve de l'attention seconde ou le rêve des guerriers puisque nous déclarons désormais la guerre à tous les mensonges de la connaissance dans le rêve de l'attention seconde on se met à douter ce que j'ai appris n'est peut-être pas la vérité on commence à remettre en question ce que l'on croit on met en doute les opinions qu'on a apprises on sait que quelque chose dans notre tête nous pousse à faire de nombreuses choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire on pressent que quelque chose contrôle notre esprit et on n'aime pas ça et comme cela ne nous plaît pas vient un moment où l'on se rebelle au cours de cette rébellion nous essayons de découvrir notre authentité ce que j'anome l'intégrité du moi ou encore la totalité de ce que nous sommes dans le rêve de l'attention première le moi authentique n'a pas la moindre chance il est totalement victime on ne se rébelle pas on n'essaye même pas mais désormais on ne veut plus être victime aussi on s'efforce tant de changer son monde on tente de découvrir sa liberté personnelle la liberté d'être qu'il en ait vraiment la liberté de faire ce qu'on veut vraiment faire le monde des guerriers est un monde d'essais des tentatifs on essaye de modifier le monde qu'on n'aime pas et on n'arrête pas d'essayer 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 encore ce combat paraît interminable dans le rêve des guerriers on est en guerre mais on ne la livre pas contre les autres elle n'a plus rien à voir avec le rêve extérieur tout se passe exclusivement à l'intérieur de notre tête c'est une guerre contre la partie de notre esprit qui fait tous ces choix qui nous entraînent dans notre enfer personnel c'est une guerre entre le moi authentique et ce que j'appelle le tyran le grand juge le livre de la loi le système de croyance c'est une guerre entre des idées entre des opinions des croyances je la nomme également la guerre des dieux puisque toutes ces idées sont en compétition pour la domination du mental humain et tout comme des dieux de l'antiquité ils exigent un sacrifice humain oui nous continuons de faire des sacrifices humains aux dieux tout en prétendant ne plus y croire bien sûr nous avons changé les noms des dieux nous avons modifié la signification des symboles que nous nommons dieux nous ne croyons peut-être plus à Apollon ni à Zeus ou au Syris mais nous croyons en la justice en la liberté en la démocratie ce sont là les noms des nouveaux dieux nous donnons notre pouvoir à ces symboles nous les élevons jusqu'au royaume des dieux puis nous sacrifions notre vie au nom de ces dieux là des sacrifices humains sont commis en permanence tout autour de la planète et nous envoyons les résultats la violence le crime des prisons surpeuplées des guerres le rêve de l'enfer tout cela parce que nous croyons atteint de superstition et à toutes les distorsions de nos connaissances les humains ont créé la guerre et nous envoyons aux sacrifices les plus jeunes d'entre nous la plupart du temps ils ne savent même pas pourquoi ils se battent dans toutes les grandes villes on assiste également à une guerre des gangs les jeunes se sacrifient et s'entretuent au nom de leur fierté du profit ou de quel autre dieu auquel ils croient ils se battent par l'orgueil pour contrôler un quartier pour un symbole qu'ils ont dans la tête et sur leur blouson et ils se sacrifient du plus petit quartier latino-américain aux plus grandes nations de la planète on voit des groupes de gens se battre et défendre leur dieu pour quelque chose qui n'existe même pas cette guerre se livre avant tout dans leur tête mais le problème est qu'ils l'extériorisent et qu'ensuite ils s'entretuent vraiment nous ne croyons peut-être plus au sacrifice humain mais en ce moment même des gens disent c'est moi qui veux qui veux sacrifier donnez-moi un fusil je tuerai autant de gens que je pourrais avant de me donner la mort ce que je dis là n'est pas un jugement les choses sont simplement ainsi je ne suis pas en train de dire que c'est mal de sacrifier des humains le sacrifice humain existe et on ne peut le nier puisqu'on le voit tous les jours dans de nombreuses cultures du monde nous le voyons et nous y participons aussi si quelqu'un commet une erreur et qu'il ait pris la main dans le sac que faisons-nous ? 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 voilà une autre forme de sacrifice humain oui il existe des règles et peut-être n'y a-t-il pire péché que de s'opposer à ces règles et peut-être que certains d'entre elles sont-elles parfaitement antinaturelles mais nous créons ces règles nous passons l'accord de vivre d'après elles et nous les suivrons jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin et pour l'instant nous en avons encore besoin les humains croient tant de mensonges que la chose la plus insignifiante peut se muer à un démon gigantesque qui nous fait souffrir en général ce n'est pas qu'un jugement principalement dirigé contre soi pauvre de moi vous avez vu ce qui m'est arrivé lorsque j'avais 9 ans regardez ce qui m'est arrivé la nuit dernière et bien quoi qu'il ait pu vous arriver par le passé ce n'est plus vrai aujourd'hui quand bien même ce serait la chose la plus horrible au monde en cet instant ce n'est pas la vérité parce que l'instant présent est la seule vérité que vous puissiez vivre tout ce qui vous est arrivé dans le passé se situe dans la réalité virtuelle tout comme les blessures de votre corps ont guéri depuis longtemps mais le mental peut vous faire souffrir et vous forcer à vivre dans la honte durant des années les humains transportent partout leur passé leurs histoires comme si traînaient un cadavre pésant pour certains d'entre eux il n'est pas si lourd que ça mais pour la majorité ce cadavre pèse beaucoup et non seulement il est très lourd mais il sent très mauvais beaucoup d'entre nous le conservent pour le partager avec ceux que nous aimons avec la mémoire puissante dont nous disposons nous le ramenons à la vie dans l'instant présent et nous le revivions sans cesse chaque fois que nous 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 rémémorons ces expériences nous nous punissons punissons à nouveau et nous sanctionnons aussi les autres encore et toujours les humains sont les seuls animaux sur terre capables de se punir mille fois ou plus pour la même erreur et de faire pareil avec autrui comment peut-on évoquer l'injustice présente dans le monde quand aucune injustice ne règne dans notre propre monde intérieur l'univers tout entier est régi par la justice mais par la justice véritable et non par cette justice déformée que nous avons créée nous autres artistes la véritable justice c'est d'affronter ce que j'appelle le phénomène action-réaction nous vivons dans un monde de conséquences à chaque action correspond à une réaction la vraie justice consiste à payer une fois pour chaque erreur que nous commettons combien de fois payons-nous chacune de nos erreurs de toute évidence ce n'est pas là de la justice imaginons que vous viez dans la culpabilité et la honte pour une erreur que vous avez commise voici 10 ans l'excuse que vous invoquez pour vos souffrances est la suivante j'ai commis une terrible erreur et vous pensez que vous souffrez encore pour ce qui s'est passé 10 ans plus tôt alors qu'en vérité c'est pour ce qui s'est produit voici 10 secondes vous vous jugez à nouveau pour la même erreur bien entendu le grand juge déclare tu dois être puni c'est simplement un phénomène d'action-réaction l'action est le jugement que vous portez contre vous-même la réaction la punition que vous vous infligez sous forme de culpabilité et de honte toute votre vie vous répétez la même action tout en espérant une réaction différente chose qui ne se produit jamais la seule façon de changer votre vie consiste à changer d'action et alors la réaction changera parvenez-vous à voir de quelle manière vous la connaissance vous vous blessez vous l'être humain vous pensez et vous jugez à l'aide de tous les symboles que vous avez appris vous élaborez toute une histoire qui maltraite l'humain en vous chaque fois que l'humain est maltraité la réaction normale que c'est la souci c'est la colère la haine la jalousie ou n'importe quelle autre émotion qui nous fait souffrir notre système nerveux est une usine à émotions et celle que nous éprouvons dépend de ce que nous percevons en l'occurrence nous percevons nos jugements notre système de croyance notre propre voie de la connaissance et tant que ce sont le juge la victime et le système de croyance qui gouvernent notre monde virtuel les émotions auxquelles nous donnons naissance seront la peur la colère la jalousie la culpabilité la honte qu'espérons-nous créer d'autres l'amour bien sûr que non même si ça nous arrive parfois la parole est une force que vous ne voyez pas mais donne vous observer la manifestation l'expression c'est-à-dire votre propre vie ce sont vos réactions émotionnelles qui permettent de mesurer le délai d'impeccabilité de votre parole êtes-vous heureux ou malheureux que vous appréciez votre vie ou que vous en souffriez c'est vous qui le créez ainsi oui vos parents votre religion les écoles que vous avez fréquenté votre gouvernement et la société tout entière vous ont aidé à créer votre rêve et il est vrai que vous n'avez guère eu le choix mais maintenant vous en avez un vous pouvez créer le paradis comme l'enfer rappelez-vous que tous deux sont des états de conscience qui existent en vous aimez-vous être heureux alors soyez heureux et profitez de votre bonheur vous aimez souffrir très bien alors pourquoi ne pas profiter de vos malheurs si vous choisissez de vous créer un enfer très bien pour vous pleurez souffrez et créez un chef d'oeuvre de vos douleurs mais si vous êtes conscient il n'y a aucune chance pour que vous choisissez l'enfer vous choisirez le paradis et l'enfer ce choix-là en ayant une parole impeccable si vous avez une parole impeccable comment pouvez-vous encore vous juger comment pouvez-vous faire des réproches ou vous sentir coupable ou honteux quand vous ne créez plus aucune de ces émotions vous vous sentez malheureusement bien voilà que vous seriez à nouveau d'une manière tout à fait authentique vous n'avez plus à prétendre être comme ceci ou comme cela vous ne faites plus aucun effort pour être ce que vous n'êtes pas vous vous contentez d'être ce que vous êtes dans l'instant vous vous acceptez sur le moment tel que vous êtes vous vous aimez vous appréciez votre propre compagne vous ne vous maltraitez plus en utilisant des symboles contre vous-même voilà pourquoi je l'ai dit encore une fois qu'il est extrêmement important d'être conscient la tyrannie la tyrannie des symboles est d'une puissance considérable dans le rêve de l'attention seconde le guerrier s'efforce de découvrir comment les symboles ont pris le pouvoir aux humains le guerrier livre une guerre contre les symboles contre sa propre création et pas parce qu'il déteste les symboles ces derniers sont une création magnifique ce sont nos œuvres d'art et il convient tout à fait de nous en servir pour communiquer mais sitôt que nous donnons tout notre pouvoir à ces symboles nous devenons nous-mêmes impuissants et nous avons alors besoin d'être sauvés nous avons besoin d'un sauveur car nous avons perdu le pouvoir de nous en sortir par nous-mêmes alors on se tourne vers l'extérieur et on dit oh Seigneur je t'en prie sauve-moi mais il n'appartient ni à Dieu ni à Jésus ni à Bouddha Moïse ou Mohamed ni à quelqu'un autre maître chamin ou gourou de nous sauver nous ne pouvons pas le réprocher de ne pas nous sauver personne ne peut le faire car personne d'autre que nous n'est responsable de ce qui arrive dans notre monde virtuel un prêtre un pasteur un rabbin un chamin ou un gourou ne peuvent pas changer notre monde notre mari ou notre femme nos enfants ou nos amis non plus en dehors de nous personne ne peut changer notre monde puisque celui-ci n'existe que dans notre tête bien des gens disent que Jésus est mort pour nous pour racheter nos péchés c'est certainement une belle histoire mais ce n'est pas Jésus qui fait nos choix au lieu de nous sauver Jésus nous a dit que faire vous avez besoin d'aide d'accord vous devez suivre la vérité vous devez pardonner vous aimez les uns les autres il nous a donné tous les outils mais nous nous disons non je ne peux pas pardonner je préfère vivre avec mon poison émotionnel avec ma fierté avec ma colère et ma jalousie si nous nous disputons avec les gens que nous aimons nous provoquons beaucoup de résistance autour de nous rappelez-vous puisque nous vivons dans un monde de conséquences nous devons commencer par lâcher prise par pardonner car le pardon est la seule façon de nettoyer notre corps émotionnel de tout son poison émotionnel nous avons tous du poison émotionnel à nous puisque nous avons tous des blessures émotionnelles c'est comme ça de même qu'il est normal que notre corps ait mal quand nous nous coupons ou quand nous tombons et que nous nous cassons la jambe il est également normal que notre corps émotionnel ait mal car nous sommes vivants nous sommes entourés de prédateurs nous en sommes d'ailleurs nous aussi mais nous n'avons à n'accuser personne les choses sont simplement ainsi quand on se fait des réproches c'est notre poison émotionnel qui nous pousse à le faire au lieu d'accuser les autres chacun peut assumer la responsabilité de sa propre guérison si vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver autant que vous sachiez que vous devez vous sauver vous-même vous êtes votre propre sauveur mais il y a des guides qui peuvent vous donner les outils pour vous aider à découvrir conscience et à remporter votre guerre personnelle il y a des artistes qui peuvent vous indiquer comment créer un chef d'oeuvre céleste grâce à votre art imaginons que vous soyez un bon artiste mais voilà que débarque un maître d'art qui vous dit je t'aime bien je voudrais que tu deviens mon apprenti viens je vais t'instruire le premier outil qu'il te faut pour devenir un maître d'art et le plus important aussi c'est que ta parole soit impeccable c'est tout simple c'est toi qui écris ton histoire et tu ne vas quand même pas rédiger un récit contre toi deuxièmement quoi qu'il n'y a rien n'en fait pas une affaire personnelle cela t'aidera beaucoup la plupart de tes problèmes disparaîtront si tu conclues cet accord troisième moment ne fais pas de suppositions ne te crée pas ton propre enfer arrête de croire des superstitions des mensonges et quatrième moment on fait toujours de tout mieux c'est l'entraînement qui conduit à la maîtrise c'est simple puis vient un moment où vous commencez à voir toute votre création d'un autre point de vue vous prenez conscience que vous êtes le créateur artistique de votre vie c'est vous qui créez le canevas l'aventure les pinceaux et le tableau c'est vous qui donnez sens à chaque coupe de pinceaux sur la toile de votre vie c'est encore vous qui mettez toute votre foi dans votre oeuvre et vous dites l'histoire que je crée est magnifique mais je ne la crois pas je ne la crois plus je ne crois plus à ma propre histoire ni à celle d'autrui je vois bien que ce n'est qu'une oeuvre d'art formidable voilà le cinquième accord vous retrouvez votre bon sens vous revenez à la vérité à votre moi réel soyez sceptique mais apprenez à écouter dans le rêve de l'attention seconde il vous faut des outils pour gagner la guerre et changer votre monde et c'est précisément l'objectif de tous ces nouveaux accords ce sont des outils destinés à transformer votre rêve à le maîtriser et l'usage que vous en faites ne dépend que de vous ces cinq accords tout simples ont le pouvoir de semer la graine du doute dans tous les accords qui vous limitent tous ces accords fondés sur la peur que vous avez conclue au cours de votre existence votre seule chance de désapprendre les mensonges présents dans vos connaissances consiste à faire usage de l'attention c'est l'attention qui vous a permis d'élaborer le premier rêve et c'est donc à elle que vous devez faire appel pour désapprendre ce rêve les quatre accords Toltec sont les outils qui vous permettent d'utiliser votre attention une deuxième fois afin de créer votre paradis personnel et le cinquième accord est l'outil qui vous permet de gagner la guerre contre la tyrannie des symboles les quatre accords servent à votre transformation personnelle alors que le cinquième enseigne la fin et augure le moment où vous faites le plus grand cadeau qui se puisse celui du doute nous avons dit que c'était le doute qui avait provoqué notre chute du paradis et bien notre retour au paradis passe à nouveau par le doute c'est l'outil qu'on utilise pour découvrir sa froid pour s'ustraire son pouvoir à tous les mensonges et les superstitions auxquelles on croit et le récupérer pour soi-même bien sûr on peut aussi faire l'usage du pouvoir du doute contre soi en tout temps de soi-même en tout temps de la vérité dans les récits d'Adam et Ève à peine l'homme a-t-il douté être Dieu que ce doute a ouvert la porte à un autre puis un autre et encore un autre si tôt qu'on doute de la vérité on commence à croire à des mensonges et bien vite on en croit tellement qu'on n'en distingue plus la vérité on chute alors de son rêve de paradis le doute est l'une de nos magnifiques créations aussi bien pour aller en enfer que pour en sortir dans un cas comme dans l'autre le doute ouvre ou ferme la porte qui permet au symbole de prendre possession de nous quand on doute de soi quand on doute de la vérité tout l'arbre de connaissance toute cette mythologie qui contrôle notre attention depuis la naissance s'empare à nouveau de nous la voie de la connaissance elle commence à nous posséder et l'on se met alors à éprouver la colère la jalousie et le sentiment d'injustice qui accompagne tous ces symboles toutes ces suppositions toutes ces pensées alors au lieu de douter de vous ayez foi en vous au lieu de douter de la vérité doutez des mensonges soyez sceptiques mais apprenez à écouter le cinquième accord Toltec vous ouvre les portes du paradis la suite ne dépend que de vous cet accord vous montre comment être au paradis comment laisser le paradis être en vous il vous apprend à lâcher prise de votre attachement au symbole y compris à votre propre nom pour vous fondre dans l'infini il vous enseigne à devenir authentique à croire en vous sans l'ombre dans le doute car le plus petit doute suffit à mettre en terme à l'expérience du paradis quand vous avez foi en vous vous suivez les instants avec lesquels vous êtes né vous n'avez aucun doute quant à vous à qui vous êtes et vous retrouvez votre bon sens vous disposez de tout le pouvoir de votre authenticité vous avez confiance en vous confiance en la vie vous êtes confiant que tout se passera bien et votre vie est de plus en plus facile le mental n'a plus besoin de tout comprendre il n'a pas besoin de savoir soit vous savez quelque chose soit vous ne le savez pas mais vous n'avez aucun doute que vous sachiez au nom si vous ne savez pas vous l'acceptez vous n'essayez pas de deviner ou d'inventer les choses quand vous êtes parfaitement authentique vous vous dites la vérité sans aucun doute j'aime ceci je n'aime pas cela je veux ceci je ne veux pas de cela rien ne vous oblige à faire ce que vous n'aimez pas faire vous profitez de votre vie en faisant exactement ce que vous aimez c'est quand on essaie de se sacrifier pour l'autrui qu'on se complique la vie de toute évidence on n'est pas là pour vous sacrifier pour les autres vous n'êtes pas là non plus pour vous rallier à l'opinion ou au point de vue des autres dans le rêve de l'attention seconde l'un des premiers défis à relever est la peur d'être vous-même d'être votre vrai moi si vous avez le courage de relever ce défi vous constaterez que tous vos motifs de peur n'existent même pas vous découvrirez alors qu'il est beaucoup plus facile d'être soi-même que d'essayer d'être ce que l'on n'est pas le rêve de l'enfer vous fatigue puisqu'il épuise toute votre énergie pour préserver une image le masque social que vous portez vous êtes fatigué de faire semblant fatigué de ne pas être vous être tout simplement authentique voilà la meilleure chose que vous puissiez faire quand vous êtes authentique vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez croire ce qui vous chante y compris croire en vous est-il si difficile d'avoir foi en vous-même de croire en vous plutôt qu'à tous ces symboles bien sûr vous pouvez croire à des théories scientifiques à diverses religions opinions et points de vue mais ce n'est pas là la foi véritable avoir foi en soi-même voilà ce que c'est la foi véritable se refaire se faire confiance d'une manière inconditionnelle parce qu'on sait qu'on est vraiment ce que nous sommes c'est la vérité une fois que vous aurez recouvré conscience de qui vous êtes la guerre qui se livre dans votre tête s'achèvera c'est évident c'est vous qui créez tous ces symboles et comme l'origine du pouvoir de votre parole est évidente car votre parole a effectivement du pouvoir rien ne peut s'y opposer dès lors votre parole devient impeccable puisque c'est vous qui contrôlez les symboles et non plus eux qui vous contrôlent une fois que votre parole est impeccable chacun de vos choix dans la vie s'appuie sur la vérité et vous gagnez ainsi la guerre contre le tien les mots sont là prêts à répondre à vos ordres mais ils n'ont de sens que quand vous les utilisez pour communiquer pour établir une connexion directe avec quelqu'un une fois que vous cessez de vous en servir ils n'ont à nouveau plus de sens vers la fin du rêve de l'attention seconde la forme humaine commence à tomber un morceau et votre réalité change à nouveau elle se transforme car vous ne percevez plus le monde à travers la structure rigide de vos croyances la guerre est finie puisque vous n'avez plus foi à des mensonges même si les mensonges existent encore vous n'y croyez plus comme vous le savez la vérité tout simplement vous n'avez pas besoin d'y croire vous ne croyez plus en rien mais vous êtes capable de voir et ce que vous voyez est la vérité la vérité est là sous vos yeux elle est unique et parfaite ce n'est peut-être pas le cas dans votre façon d'interpréter ni dans la manière dont vous utilisez la parole pour médire de vous ou d'autrui mais dès lors que vous voyez la vérité qui se soucie de ce dont rêvent les autres ce dont rêvent les gens qui vous entourent n'a pas d'importance ce qui compte c'est votre expérience c'est d'utiliser tous les outils dont vous disposez pour affronter ce que vous croyez pour voir la vérité pour gagner votre guerre personnelle vous n'avez pas besoin de rivaliser avec autrui vous n'avez pas davantage besoin de vous comparer à quiconque il vous suffit d'être qui vous êtes d'être l'amour mais l'amour véritable et non cette espèce d'amour qui prend possession de vous et vous fait croire à l'amour pas l'amour qui vous rend jaloux et possessif et qui vous propulse directement à l'enfer avec toutes les tortures et les punitions qu'on y trouve pas non plus l'amour qui vous fait vous sacrifier au nom de l'amour ou qui vous incite à faire du mal aux autres ou à vous-même toujours au nom de l'amour le symbole de l'amour a subi tellement de telles distorsions l'amour véritable c'est celui avec lequel vous êtes né l'amour véritable c'est ce que vous êtes vous-même vous êtes venu au monde avec tout ce qu'il vous fallait pour vous en sortir si vous affrontez vos peurs aujourd'hui demain vous verrez le rêve de la tente seconde du monde des guerriers mais le fait de vaincre même si vous êtes en guerre depuis plusieurs années au moins vous êtes capable de vous défendre en tant que guerrière vous pouvez gagner la guerre ou la perdre mais du moment que vous avez conscience vous n'êtes plus une victime vous êtes en guerre et c'est là où en sont la plupart des gens aujourd'hui jusqu'à ce que cette guerre soit gagnée dans le rêve de la tente seconde vous commencez à vous créer votre propre paradis sur terre vous vous mettez à investir votre foi dans des accords qui soutiennent la vie des accords qui augmentent votre choix votre bonheur et votre liberté mais ce n'est qu'une étape de votre évolution il y en a bien d'autres le moment viendra où vous maîtriserez la conscience ce qui veut dire que vous maîtriserez la vérité et à propos vous maîtriserez également la transformation vous maîtriserez l'amour l'intention ou la foi parce que parvenu à ce stade vous croirez en vous cette transformation a pour résultat la création d'une autre réalité qui possède la même structure que les deux premiers rêves sauf que dans cette réalité là vous ne croyez plus à ce que vous croyez autrefois vous ne croyez plus aux mensonges que vous avez appris vous ne croyez même plus aux mots qui vous ont été enseignés en revanche vous n'avez aucun doute quant à ce que vous vivez ce que vous êtes le rêve suivant le rêve de l'attention tierce n'est pas très éloigné mais vous devez tout d'abord remporter la guerre qui se livre dans votre tête et vous possédez désormais les outils pour le faire alors pourquoi ne pas vous y mettre passer à l'action mais arrêter d'essayer si vous essayez vous mourrez en essayant je peux vous assurer que des millions de guerriers sont morts à force d'avoir essayé très peu de guerriers finissent par gagner la guerre qui ravage l'esprit humain mais ceux qui parviennent en utilisant leur attention une deuxième fois récréent alors tout leur monde chapitre 11 le rêve de l'attention tierce les maîtres le rêve de l'attention seconde prend fin au moment où il se produit quelque chose de très important dans votre vie qu'on appelle le jugement dernier c'est en effet la dernière fois qu'on porte un jugement contre soi-même ou contre n'importe qui d'autre c'est le jour où l'on s'accepte enfin comme on est et où l'on accepte du même coup les autres tels qu'ils sont quand vient le jour de notre dernier jugement la guerre s'achève dans notre tête et le rêve de l'attention tierce débute ce serait la fin de notre monde mais également son début puisque nous ne serons plus dans le rêve des guerriers nous serons dans le monde supérieur que j'appelle le rêve des maîtres les maîtres sont d'anciens guerriers ils ont gagné leur guerre personnelle et sont en paix le rêve des maîtres est un rêve de vérité un rêve de respect un rêve rempli d'amour et de joie c'est le terrain de jeu de la vie c'est ce que nous sommes destinés à vivre et seule la conscience peut nous y conduire de nombreuses religions parlent du jugement dernier comme d'une punition pour les pécheurs elles en parlent comme du jour où Dieu viendra nous juger et en éventira tous les pécheurs ce n'est pas vrai le jugement dernier est une carte du tarot ce dernier est en lui-même une ancienne mythologie qui nous vient d'Egypte quand les écoles de mystère parlent du jugement dernier on attend ce jour avec impatience puisque c'est le lieu où les morts sortiront de la tombe c'est le lieu où nous ressuiterons tous c'est le jour où on retrouve la conscience où l'on se réveille du rêve du monde souterrain c'est aussi le jour où on n'a plus peur d'être à nouveau vivant on revient enfin à son état véritable à son moi divin et l'on éprouve alors une communion d'amour avec tout ce qui existe la résurrection est un concept merveilleux qu'on retrouve dans les écoles de mystère tout autour du globe une fois que vous avez conscience que pratiquement tout ce que vous avez appris à l'aide des symboles n'est pas la vérité il ne vous reste plus qu'à jouir pleinement de la vie et c'est là la résurrection tant que vous attribuez un sens à toute chose par le biais de symboles votre attention est dispersée dans de nombreuses choses à la fois quand vous cessez de projeter ce sens sur chaque chose vous êtes dans un état de communion et vous devenez alors le grand tout vous devenez le seul être vivant qui existe il n'y a plus de différence entre vous et n'importe quelle étoile dans le ciel ou entre vous et le moindre caillou du désert tout ce qui existe fait partie du seul être vivant qui soit quand vous vivez cette vérité juste pour un instant seulement toute la structure de votre système de croyance disparaîtra et vous vous retrouverez dans ce merveilleux rêve du paradis aujourd'hui peut-être un jour comme n'importe quel autre mais comme il peut devenir un jour de célébration le jour de votre résurrection celui où changer votre monde revenant à la vie aujourd'hui peut-être le jour où votre moi réel sort de cette tombe qui consiste à croire que vous êtes ce que vous pensez être et où vous devenez enfin ce que vous êtes réellement dans le rêve de l'attention tierce vous avez enfin la conscience de qui vous êtes mais pas avec des mots et comme nul mot ne peut expliquer qui vous êtes vous retrouverez la paix ce lieu où vous n'avez pas besoin de mots pour savoir qui vous êtes voilà ce que révélait les maîtres des philosophies ésotériques à leur apprenti le point le plus haut que vous puissiez attendre c'est celui où vous dépassez les symboles pour vous unir à la vie à Dieu les religions antiques affirmaient que personne ne peut prononcer le nom de Dieu et c'est absolument vrai puisqu'aucun symbole ne peut le décrire la seule façon de connaître Dieu c'est d'être Dieu quand vous devenez Dieu vous vous dites alors oh voilà pourquoi je ne parvenais pas à prendre ce symbole la vérité c'est que nous ne connaissons pas le nom de celui celle qui nous a qui nous a créé le terme Dieu n'est qu'un symbole qui représente ce qui existe réellement et je m'en méfie car c'est un symbole qui a été extrêmement déformé si l'on emploie des symboles pour décrire Dieu il faut alors se mettre d'accord sur leur signification puis sur le le point de vue adopté il existe des milliards de points de vue différents en tant qu'artiste je fais de mon mieux pour dépeindre Dieu à l'aide de mon et c'est tout ce que je peux faire en portrait de Dieu de mon point de vue personnel quand je le dise bien entendu ce n'est qu'une histoire qui n'est vrai que pour moi peut-être aura tel un sens à vos yeux peut-être pas mais au moins vous aurez une idée de mon point de vue à moi le rêve de maître est un peu difficile à expliquer car l'enseignement véritable se fait sa mot simplement par la présence si vous pouviez sentir la présence d'un maître vous en apprendriez bien davantage que par les mots ces derniers sont incapables d'expliquer ne serait-ce que la plus petite parcelle de cette expérience mais si vous faites appel à votre imagination les mots peuvent conduire jusqu'au lieu où vous ferez cette expérience par vous-même et c'est précisément mon intention à ce moment que vous élargissiez votre conscience jusqu'à pouvoir percevoir ce que vous êtes vraiment jusqu'à pouvoir ressentir qui vous êtes vraiment au lieu de recourir à des mots le mieux serait sans doute de vous permettre de vous retrouver face à Dieu afin que vous puissiez le voir de vos propres yeux et si je vous montrais Dieu face à face ce que vous verriez ce serait vous-même croyez-le ou non mais c'est bien vous-même que vous verriez puisque vous êtes une manifestation de lui de même si vous pouviez voir ce qui meut votre corps voyez le vrai Dieu regardez votre main bougez vos doigts la force qui anime vos doigts est ce que les Toltecs nomment l'intention ou ce que j'appelle la vie l'infini ou encore Dieu l'intention est le seul être vivant qui soit et c'est la force qui anime toute chose vous n'êtes pas vos doigts vous êtes la force qui les anime vos doigts vous obéissent vous pouvez invoquer toutes les explications que vous voulez oh mais c'est mon cerveau c'est son énerve mais si vous visez la vérité la force qui meut vos doigts est la même que celle qui produit votre rêve c'est cette même force qui ouvre une fleur qui anime le vent ou soulève une tornaude c'est elle qui met en mouvement les étoiles à travers tout l'univers et qui fait graviter les électrons autour du noyau vous êtes cette force qui se manifeste d'une infinité de manière à travers tous les univers la manifestation première de cette force est la lumière où l'énergie est ce qui revient en même et chaque chose est créée grâce à cette énergie les scientifiques savent que toute chose est faite d'énergie et comme seule une force dans l'univers engendre cette énergie à ce stade à ce stade la science et la religion se réjoignent et nous pouvons comprendre que nous sommes dieux parce que nous sommes la lumière voilà ce que nous sommes voilà ce que sont toutes choses à des milliards et des milliards de fréquences différentes des manifestations différentes de lumière et ensemble toutes ces fréquences différentes ne créent qu'une seule lumière l'intention est la force qui engendre la lumière et l'on peut dire de la lumière qu'elle est donc le messager de l'intention puisque c'est elle qui est porteuse du message de la vie qui s'en va partout la lumière possède toute l'information nécessaire pour créer tout ce qui existe y compris toutes les formes de vie celles des hommes des singes des chiens des arbres absolument tout toutes les espèces vivantes présentes sur la planète terre ont été créées à partir d'une fréquence ou d'un rayon spécifique de lumière que les scientifiques appellent l'ADN les différences entre deux ADN peuvent être minimes mais dans la manifestation elles peuvent se traduire par ce qui distingue un homme d'un songe un humain d'un jaguar ou encore un humain d'un arbre la lumière a de nombreuses propriétés elle est vivante c'est un être vivant et extrêmement intelligent elle crée sans cesse elle se transforme en permanence elle ne peut être détruite elle est partout et toutes les choses sont pleines de lumière mais on ne la voit que lorsqu'elle est réfléchie par la matière quand on en voit un objet dans l'espace depuis la planète terre on le voit parce qu'il réfléchit la lumière il n'y a pas d'espace vide entre les étoiles entre les galaxies ou les univers ce qui veut dire que tous les univers sont reliés vous êtes un univers tout entier la terre en est un autre le soleil et les planètes qui gravitent autour de lui sont aussi un univers tous ensemble les divers systèmes solaires représentent également un autre univers et l'on pourrait poursuivre ainsi indifféniement jusqu'à n'avoir qu'un seul être vivant constitué de milliards et des milliards d'entités vivantes différentes chaque être vivant est protégé par une force qu'on nomme l'âme l'âme est la force qui réunit tout un univers et reconnaît la totalité de cet être l'âme rend la matière impénétrable ce qui veut dire qu'elle crée ce qui s'apparente à des divisions entre les êtres c'est elle qui donne une forme à toute chose en son absence il n'y aurait aucune différence entre vous une fleur un poisson et un oiseau votre âme est née au moment de votre conception et elle reconnaît chacun des éléments qui la composent chaque molécule chaque cellule chaque organe de votre être votre âme reconnaît tout ce qui appartient à votre univers et elle rejette tout ce qui n'en fait pas partie dans le rêve de l'attention tierce vous êtes conscient du fait que votre corps est un univers tout entier constitué de milliards d'entités vivantes constitué d'atomes de molécules de cellules de tissus d'organes de systèmes jusqu'à ne former qu'un seul univers du point de vue du mental il ne semble exister qu'un seul point de vue celui qui correspond à vos yeux mais si vous plongez dans les profondeurs de la conscience vous découvrirez que chaque atome de votre corps possède un point de vue personnel car il est vivant chaque atome chaque atome est un univers en soi il n'est rien d'autre qu'un système solaire miniature avec des étoiles et des planètes c'est que tous ces univers ont en commun c'est ce qu'ils sont qui sont tous vivants et animés de la puissance totale de l'infini vous vous qui êtes cette force vous êtes vivant vous êtes le pouvoir total vous êtes la vérité vous êtes réel tout le reste y compris tout ce que vous avez appris à l'aide de symboles n'est pas la vérité ce n'est pas réel c'est une illusion et c'est magnifique la lumière n'est pas seulement intelligente elle possède une mémoire elle se crée une image d'elle-même elle crée tout cet univers d'illusion qui devient votre mental votre façon à vous de lever vos rêves ne sont pas matériels ils sont un reflet de la matière et ce reflet existe dans cette matière qu'on ombre le cerveau le cerveau n'est rien d'autre qu'un miroir comme on l'a vu plus haut si vous les gardez dans un miroir vous voyez votre propre esprit votre propre rêve la première fois que vous ouvrez les yeux vous commencez à percevoir la lumière et celle-ci devient votre guide la lumière projette des informations dans vos yeux que vous ne comprenez pas mais vous avez été conçu pour percevoir la lumière pour faire un avec elle puisqu'elle représente votre autre moitié et comme vous êtes fait de lumière vous créez sans cesse vous vous transformez sans cesse vous évoluez sans cesse la lumière attend directement votre cerveau et elle le réarrange pour modifier la réalité virtuelle avant que vous deveniez un meilleur reflet d'elle quand la lumière quand la lumière modifie votre cerveau celui-ci transforme l'usine de Dieu l'ADN envie du prochain être ce humain susceptible de sortir de vous et de même que votre corps comprend différents organes cerveau foie poumon estomac peau qui ensemble vous créez vous en tout chacun de nos organes et lui aussi constitué de différents types de cellules qui le créent vos cellules savent-elles qu'ensemble elles ne constituent qu'un seul être vivant en l'occurrence de vous et nous autres êtres humains savons-nous que tous ensemble ne formons qu'un seul être à savoir l'humanité vous êtes entouré de milliards d'êtres humains comme vous ils ont été programmés à être humains qu'ils soient hommes ou femmes vous les reconnaissez vous savez que ce sont des humains comme vous vous le savez mais ceux que vous ne savez peut-être pas c'est que nous les humains nous formons un organe de cette magnifique planète terre notre planète est vivante c'est un être vivant et l'humanité toute entière travaille pour lui comme un organe de cet être les forêts en sont un autre organe l'atmosphère également tout comme chacune des espèces vivantes et nous oeuvrons nous oeuvrons tous ensemble à préserver un équilibre qui représente le métabolisme de la planète terre toute l'humanité n'est qu'un seul être vivant et ce n'est plus seulement une théorie nous tous les humains nous vivons ensemble nous avons le même genre de corps la même sorte de cerveau les mêmes besoins nous avons créé tous ces symboles pour nous comprendre que l'on soit homme ou femme que l'on soit victime guerrier ou maître nous sommes tous pareils aucun être humain n'est meilleur ou pire qu'un autre aucun être humain n'est meilleur ou pire que la moindre chose qui existe dans l'univers au niveau le plus profond de notre être il n'existe aucune différence entre un humain et un chien ou entre un humain et une mouche une puce ou une fleur nous sommes pareils nous partageons la même origine peu importe d'où nous vient notre histoire que l'on soit chrétien bouddhiste musulman ou hindou n'a aucune importance nous venons tous du même endroit et nous y retournerons tous l'infini a créé tout ce qui existe et quand ce cycle s'achèvera tout retournera à l'infini bien sûr le corps meurt car il est mortel mais vous la force vous êtes immortel dans cette force où vit l'esprit la seule chose qui meurt ce sont les mensonges dans l'Égypte d'un ciel on disait ceci si votre coeur est plus léger qu'une plume au moment de votre mort bienvenue au paradis si votre coeur est plus lourd qu'une plume en revanche vous n'irait pas au paradis les mensonges ne peuvent se fondre dans le pouvoir mais la vérité il est tourne car elle en est un reflet elle est un reflet de l'infini la question devient donc quel est le poids de vos mensonges votre coeur est-il lourd de colère de peur de culpabilité de regret dans le rêve de l'attention tierce la vérité a déjà détruit tous les mensonges et seule survit la vérité c'est-à-dire votre moi réel vous êtes cette force vous êtes la vie qui est vérité et à partir de là votre rêve devient paradisiaque ça devient un chef d'oeuvre magnifique une très belle oeuvre d'amour ce qui vous conduit à la troisième maîtrise de Toltec la maîtrise de l'amour que l'on peut également appeler maîtrise de l'intention de la foi je préfère l'appeler maîtrise de la foi car c'est une maîtrise qui consiste à vous faire confiance c'est-à-dire à réaliser le pouvoir que vous avez le pouvoir de l'intention le pouvoir de la vie le pouvoir de croire le pouvoir de la foi le pouvoir de l'amour c'est chaque fois le même pouvoir bien entendu il représente le pouvoir total dès l'instant où vous maîtrisez la foi vous vivez votre vie dans l'amour puisque vous êtes l'amour et c'est merveilleux à ce moment-là vous acceptez complètement votre corps vos émotions votre vie et votre histoire vous vous respectez vous respectez tous les autres artistes tous vos frères et soeurs vous respectez toute la création vous vous aimez d'une manière inconditionnelle et vous n'avez plus peur d'exprimer votre amour de dire je t'aime aux autres quand vous maîtrisez la foi quand vous vivez une vie d'amour vous voyez votre amour se réfléchir en chacun des personnages secondaires de votre histoire et vous aimez chacun d'eux d'une manière inconditionnelle comme vous-même c'est la chance de vos relations avec tout le reste de l'humanité c'est la vous rendre totalement personnelle vous n'avez plus de raison à avoir pour aimer ou ne pas aimer quelqu'un vous ne choisissez même pas d'aimer puisque l'amour est votre nature la lumière aimante de vous comme la lumière du soleil toute votre nature rayonne de vous telle qu'elle est sans attente et votre amour n'a rien à voir avec les mots que vous avez dans la tête il n'y a plus d'histoire c'est une expérience qu'on nomme la communion ce qui veut dire avoir la même fréquence la même vibration que l'amour voilà comment vous étiez avant d'avoir appris à parler parce que vous êtes passé des profondeurs infernales du rêve de l'attention première dans un rêve meilleur le rêve de l'attention seconde jusqu'à finir par rêver le rêve de l'attention tierce où vous savez que tout ce que vous voyez tout ce que vous rêvez n'est qu'une réalité virtuelle constituée de lumière depuis des milliers d'années des gens savaient que trois mondes existent dans chaque être humain dans pratiquement toutes les philosophies et les mythologies on voit que les gens ont divisé toutes choses en trois mondes bien qu'ils leur aient donné des noms différents qu'ils aient utilisé des symboles différents pour les décrire comme nous l'avons vu dans la tradition des artistes c'est à dire chez les toltèques on connait ces trois mondes sous le nom de un rêve de l'attention première rêve de l'attention seconde rêve de l'attention tierce en Grèce et en Égypte on les nommait le monde souterrain le monde et le monde supérieur dans la tradition chrétienne ce sont l'enfer le purgatoire et le paradis la vision du monde que nous avons aujourd'hui diffère à bien des égards de la coopération qu'avaient les gens voici des milliers d'années pour eux le monde n'était pas une planète le monde c'était tout ce qu'on peut percevoir tout ce qu'on sait c'est pour cela qu'on disait que chaque tête est un monde puisque chacun d'entre nous engendre un univers tout entier dans sa tête avant de vivre dans ce monde là la majorité des humains vivent dans le rêve de l'attention première dans le monde souterrain une autre part importante de l'humanité vit dans le rêve de l'attention seconde dans le monde des guerriers et c'est en raison de ce rêve là que l'humanité progresse dans la bonne direction et évolue comme elle le fait actuellement nous croyons habituellement que le monde supérieur est tout de bonté tandis que le monde souterrain n'est que peur et méchanceté mais ce n'est pas exactement vrai ces mondes existent tous les trois à chaque être humain nous portons le monde souterrain nous-mêmes comme nous portons également le monde supérieur le monde souterrain est d'une richesse infinie comme l'est lui aussi le monde supérieur et tous deux se l'encontrent dans le monde c'est à dire là où nous vivons accéder au monde souterrain est un choix comme l'est aussi l'accès au monde supérieur dans le rêve de maître on est conscient que faire un choix c'est détenir le pouvoir dans ses mains on contrôle tout son rêve en faisant des choix chacun de ses choix a des conséquences et le maître du rêve en a conscience faire un choix peut ouvrir de nombreuses portes et en fermer tout autant défuser de faire un choix est une autre manière d'en faire un en effectuant des choix on devient maître dans l'art de rêver et on se crée la vie la plus magnifique qui soit n'importe qui peut devenir un grand artiste de rêve mais on n'attend pas la maîtrise lorsqu'on contrôle totalement son rêve ce qui veut dire qu'on a recouvré le contrôle de sa propre attention quand on est maître de l'attention on maîtrise véritablement l'attention ce qui veut dire qu'on a le contrôle absolu de ses choix à ce stade le rêve de notre vie prendra exactement l'orientation que nous souhaiterions dans le rêve ordinaire des humains c'est le système de croyance qui contrôle l'attention et dans la mesure où notre pouvoir personnel notre volonté est faible n'importe qui peut capter notre attention et installer une opinion dans notre esprit la volonté ou l'attention est la force qui anime tout ce qui existe la force qui peut modifier la délection de ce qui existe la volonté est-ce qu'il étire l'attention est-ce qu'il ameut une fois qu'on a acquis assez de pouvoir pour utiliser sa volonté on prend le contrôle de l'attention on peut alors enfin contrôler ses croyances et emporter la guerre pour la domination de notre rêve dans le rêve de l'attention tierce notre intention n'est plus fixée sur la vie nous sommes la vie nous sommes l'intention c'est l'intention qui contrôle l'attention le rêve de l'attention tierce est celui de l'attention pure nous prenons conscience que nous sommes la vie non pas de manière purement intellectuelle mais en action sous forme d'une parfaite conscience nous voyons désormais avec les yeux de la vérité ce qui nous procure un point de vue complètement différent la première fois que vous apprenez à rêver votre système de croyance crée des millions de petites barrières qui font obstacle à la vérité quand la structure de votre système de croyance disparaît vous ôtez ces barrières et vous cessez dès lors de ne voir que d'un seul point de vue vous parvenez à avoir plusieurs points de vue à la fois vous ne vous voyez plus seulement du point de vue d'un être humain mais aussi de la perspective d'une force vous ne vous voyez pas seulement comme une force mais également comme la manifestation de cette force vous savez que vous êtes de la lumière que vous êtes juste d'une image dans la lumière et vous vous servez de votre attention pour être témoin du rêve du point de vue de la lumière vous ne considérez plus tout ce qui est extérieur comme étant séparé de vous vous ressentez la totalité de vous-même en chaque chose vous avez l'impression d'être le seul être vivant qui existe et vous ne vous contentez pas de le ressentir vous le savez comme nous l'avons déjà dit vous comprenez qui vous êtes mais sans mots vous n'avez plus besoin de symboles si vous faites appel à des symboles pour comprendre qui vous êtes vous risquez de vous perdre tout en cherchant à vous comprendre vous dites que vous êtes un humain et sans doute vous vous identifiez à ce symbole mais en Chine vous n'êtes pas un humain en Espagne non plus en Allemagne pas davantage le terme humain n'est qu'un symbole et quel en est la signification vous pourriez rédiger un ouvrage tout entier utiliser des milliers de symboles pour décrire la signification du mot humain mais il en manquerait encore certains éléments et nous ne parlons là que d'un seul symbole Recourir à des symboles pour comprendre qui vous êtes est un non-sens quoi que vous puissiez penser être ce ne sera jamais la vérité puisque les symboles ne sont pas la vérité si vous dites à un chat et toi le chien il s'en fichera il ne répondra pas en revanche si vous dites à quelqu'un et toi le chien vous l'êtes au cas certainement je ne suis pas un chien certaines personnes en seront offensées d'autres en ruront ce sera tragique pour certains et comique pour d'autres car nous avons tous du point de vue différent les animaux ont-ils besoin de connaître le symbole qu'ils les représentent ? en l'occurrence ils n'en savent rien et ils s'en moquent ils se contentent d'être ce qu'ils sont ils n'ont pas besoin de symbole pour justifier leur existence si quelqu'un me demande ce que je suis je peux dire je suis un être humain je suis un homme je suis constitué d'énergie je suis un père je suis un docteur je peux utiliser tous ces symboles pour identifier ce que je suis pour me justifier pour essayer de me comprendre mais en réalité ces symboles ne veulent rien dire en vérité je ne sais pas ce que je suis la seule chose que je sache c'est que je suis je suis vivant et vous pouvez me toucher je rêve et j'ai conscience de rêver en dehors de cela rien d'autre n'a d'importance puisque tout le reste n'est qu'une histoire les symboles les symboles ne me diront jamais qui je suis ni d'où je viens et cela n'a aucune importance puisque je retourne de toute façon voilà pourquoi l'un de mes héros favoris est le personnage des bandes dessinées Popeye le marin qui dit je suis qui je suis et c'est tout ce que je suis ça c'est de la sagesse cela veut dire accepter complètement et respecter totalement ce que je suis car je suis la vérité ce que je dis n'est peut-être pas la vérité mais je suis la vérité et il en va de même pour vous vous êtes vivant vous existez c'est vrai mais qu'êtes-vous la vérité c'est que vous n'en savez rien vous ne savez que ce que vous croyez être vous savez ce qu'on vous a dit que vous étiez ce qu'on vous a appris que vous étiez ce que vous prétendez être ou encore comment vous voudriez que les autres vous voient peut-être que tout cela irait pour vous mais est-il vraiment vrai que vous êtes ce que vous dites être je ne crois pas tout ce que vous dites à votre sujet n'est que symbologie et vos propos sont totalement déformés par vos croyances quand vous voyez enfin étant libre de toutes les connaissances que vous avez accumulées le résultat donne je suis je suis ce que je suis vous êtes ce que vous êtes et c'est l'acceptation totale de qui vous êtes qui fait toute la différence une fois que vous acceptez complètement ce que vous êtes vous êtes prêt à jouir pleinement de votre vie il n'y a plus de jugement plus de culpabilité de honte ni de remords quand vous laissez de côté tous les symboles ce qui reste et la vérité toute nue pure et simple vous n'avez pas besoin de savoir qui vous êtes et ça c'est une révélation immense vous n'avez pas besoin de prétendre être qui vous n'êtes pas vous pouvez être parfaitement authentique de ce fait vous pouvez délivrer un message et ce message c'est votre moi réel votre message c'est votre présence c'est la même présence que vous avez ressenti quand votre premier enfant est venu au monde et vous l'avez finalement pris dans les bras vous avez ressenti la présence du divan dans vos mains sans comprendre quoi que ce soit sans mot chaque nouveau-né possède la même présence et c'est Dieu l'infini un ange incarné et nous sommes programmés pour réagir à la présence d'un bébé celui-ci n'a même pas à prononcer un seul mot sa présence dit tout à elle seule elle suffit à éveiller en nous le besoin de donner de protéger quand il s'agit de votre propre enfant cet instant est encore plus fort car sa présence a quelque chose de vraiment incroyable elle éveille votre générosité et vous vous mettez à donner à votre enfant sans rien attendre en retour cette présence persiste un certain temps puis votre enfant grandit et c'est comme si elle se perdait quand vous êtes venu au monde votre présence suffisait à éveiller les réactions instinctives des personnes qui vous entouraient à leur donner envie de vous prêter attention de vous protéger de satisfaire vos besoins vous possédez toujours cette présence sauf que cela fait longtemps que vous la réprimez et l'attente de pouvoir se manifester pour vraiment ressentir votre présence il vous faut être totalement conscient vous devez pouvoir contempler toute votre création d'un autre point de vue d'un lieu où tout est simple tant que vous n'êtes pas conscient tout semble illogique et la peur prend le dessus et crée un immense mythote dans le processus de recouvrement de votre conscience le cinquième accord joue un rôle important puisqu'il utilise le pouvoir du doute pour briser tous les sorts dont vous êtes victime c'est une intention puissante de votre part que d'utiliser votre magie pour découvrir la présence que vous avez perdu voici très longtemps quand toute votre attention cesse d'être fixée sur votre histoire vous parvenez à voir ce qui est réel vous devenez capable de ressentir ce qui est réel si tôt que vous n'êtes plus possédé par une symbologie vous découvrez la présence que vous aviez quand vous étiez né et les émotions de votre entourage s'ajustent immédiatement à votre présence alors vous donnez aux autres la seule chose que vous possédiez réellement c'est à dire vous même votre présence et ça fait toute la différence mais cela n'arrive qu'une fois que vous êtes totalement authentique imaginez un instant que vous le deveniez comme vous étiez quand vous étiez tout petit avant d'avoir compris la signification du monde du symbole avant que la connaissance ait pris possession de votre esprit quand vous découvrez votre présence vous êtes paré à une fleur paré au vent à l'océan au soleil à la lumière vous êtes exactement paré à vous il n'y a plus rien à justifier plus rien à croire vous êtes simplement là pour exister sans raison particulière vous n'avez aucune mission à remplir sinon d'apprécier votre vie d'être heureux vous n'avez qu'à être votre moi réel soyez authentique soyez la présence soyez le bonheur soyez l'amour soyez la joie soyez vous même c'est là l'essentiel c'est là la sagesse ceux qui n'ont pas encore la sagesse sont en quête de perfection ils cherchent Dieu ils cherchent le paradis ils s'efforcent de le trouver en l'occurrence il n'y a rien à chercher tout est déjà là tout est en vous vous n'avez pas à chercher le paradis vous êtes le paradis ici et maintenant vous n'avez pas à chercher le bonheur vous êtes le bonheur où que vous vous trouviez vous n'avez pas à chercher la vérité vous êtes la vérité vous n'avez pas à chercher la perfection c'est une illusion vous n'avez pas non plus à vous chercher vous même vous ne vous êtes jamais quitté vous n'avez pas davantage à chercher Dieu Dieu ne vous a jamais quitté Dieu est toujours avec vous et vous êtes toujours avec vous même si vous ne voyez pas Dieu partout c'est parce que votre attention est fixée sur tous les dieux auxquels vous croyez réellement l'infini est présent partout mais si vous êtes dans l'obscurité vous ne voyez pas ce qui se trouve vous ne le voyez pas puisque vous ne voyez que votre propre connaissance vous guidez votre création grâce à ce rêve et quand vos connaissances ne parviennent pas à expliquer ce qui se passe dans votre vie vous vous sentez menacé ce que vous savez c'est ce que vous voulez savoir et tout ce qui menace votre connaissance porte attente à votre sentiment de sécurité mais un jour viendra où vous réaliserez que la connaissance n'est rien d'autre que la description d'un rêve vous êtes l'inconnaissable vous n'êtes là que pour vivre cet instant dans ce rêve être n'a rien à voir avec la connaissance il ne s'agit pas de comprendre vous n'avez pas besoin de comprendre il ne s'agit pas non plus d'apprendre vous êtes là pour désapprendre c'est tout jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne savez rien vous ne savez que ce que vous croyez que ce que vous avez appris tout ça pour découvrir un jour que ce n'était pas la vérité Socrate l'un des plus grands philosophes de tout le temps a mis toute une vie à parvenir au point où il disait en ce qui me concerne tout ce que je sais c'est que je ne sais rien chapitre 12 devenir voyant un nouveau point de vue voici 2000 ans un grand maître a dit et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et bien désormais vous savez que la vérité c'est précisément ce que vous êtes l'étape suivante consiste à voir la vérité à voir qui vous êtes alors seulement vous serez libre libre de quoi ? libre de toutes les déformations de vos connaissances libre de tous les drames émotionnels que provoquent vos croyances des mensonges quand la vérité vous affranchit les symboles que vous avez appris cessent de gouverner votre monde de l'or la question n'est plus de savoir si l'on a raison ou tort si l'on est bon ou méchant il ne s'agit plus non plus de savoir si l'on est un gagnant ou perdant si l'on est jeune ou vieux ou laid tout cela est terminé toutes ces choses n'étaient que des symboles vous saurez que vous êtes totalement libre quand vous n'aurez plus besoin d'essayer d'être ce que vous prétendez être cette liberté là est profonde c'est la liberté d'être vraiment soi-même et c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire imaginez ce que c'est de vivre sans peur sans jugement sans réproche sans culpabilité sans honte imaginez-vous en train de vivre sans essayer de vous conformer au point de vue d'autrui ni même au vôtre d'après votre propre livre de la loi imaginez combien serait différente votre vie si vous viez dans la gratitude dans l'amour la léauté et la justice en manifestant tout d'abord ces qualités envers vous-même imaginez ce que serait l'union entre vous et votre corps si vous étiez totalement loyal envers lui si vous lui étiez totalement reconnaissant si vous le traitiez d'une manière juste imaginez que vous soyez vous-même et que vous n'essayez plus de convaincre quiconque de quoi que ce soit imaginez que le seul fait d'être vous-même vous rend heureux et que où que vous alliez le paradis vous accompagne puisque vous êtes le paradis imaginez-vous en train de vivre une liberté de cette sorte oui la vérité vous rendra libre mais vous devez commencer par l'avoir j'aimerais que vous puissiez voir si votre histoire est la vérité ou non observez simplement ce qui est sans aucun jugement car tout ce que vous créez est parfait et gardez votre environnement la structure de votre rêve tout autour de vous regardez vos croyances et la façon dont il se reflet dans votre histoire voyez dans quelle direction votre attention entraîne tout votre rêve je ne suis pas en train de vous dire d'y penser je vous invite à le voir voir n'est pas penser est-ce la vérité ? bon si votre histoire n'est pas la vérité vous savez désormais que vous n'êtes pas obligé de la croire au lieu de croire apprenez à voir les choses que vous croyez vous les déformez immédiatement en fonction de vos connaissances mais quand vous lâchez votre attachement à la connaissance pour aller au-delà des symboles à un certain point vous devenez un voyant un voyant est un rêveur qui a maîtrisé le rêve qui a appris à voir artiste, rêveur messager, voyant on peut vous appeler de nombreuses façons différentes je préfère vous qualifier d'artiste parce que toute votre création est un chef d'heure la chance vous est donnée de voir votre création de voir ce qui est de voir la vérité mais tout d'abord vous devez vous libérer de tout ce qui n'est pas la vérité de tout ce qui n'est que mensonge et superstition si vous êtes prêt à inviter la vérité en vous vous verrez que votre histoire quoi que vous en disiez est complètement fausse vous savez que votre histoire n'est pas la vérité il vous faut simplement le courage de lâcher prise de ce que vous n'êtes pas de lâcher prise du passé de vous détacher de votre histoire car elle n'est pas vous si tôt que vous cessez de croire à tous les mensonges que vous vous êtes racontés jusqu'ici vous réalisez que peu importe combien il vous fait souffrir la vérité est des millions de fois préférable aux mensonges dans chaque roman dans chaque film comme dans chaque drame de la vie réelle le pont culminant de l'histoire est le moment de vérité avant cela la dimension dramatique du récit ne cesse de s'intensifier la tension monte jusqu'à ce que la vérité arrive comme un ray de marée et qu'elle dissipe tous les mensonges en période de crise les mensonges ne peuvent survivre à la présence de la vérité et ils disparaissent dès lors il n'y a plus de tension la paix revient avec la vérité et l'on se sent soulagé que le drame soit terminé bien sûr au moment où la vérité débarque dans votre histoire tout ce que vous croyez se sent menacé la peur prend le dessus et dit au secours toute la structure de ma vie tout ce à quoi j'ai cru s'effondrent quand vais-je devenir sans tous mes mensonges si je ne crois plus à rien si je ne me dis plus si je n'aurai plus rien à dire exactement c'est ce que je m'efforce de vous faire comprendre les gens me demandent parfois si je ne crois plus à tous les symboles si je rétire ma foi de chaque mot comment puis-je encore communiquer avec quiconque comment puis-je survivre dans la vie sans avoir pour fondation ce que je connais comme vous les voyez le pouvoir du doute est à l'oeuvre dans leur tête et il est même encore plus puissant qu'auparavant et bien si vous vous rappelez comment vous étiez avant d'avoir appris à parler quand vous étiez pareil à tous les animaux vous verrez qu'à cette époque vous parveniez à communiquer sans les deux mots sans faire appel à votre intellect sans utiliser deux mots j'aimerais que vous vous recouvriez ce que vous étiez voici bien longtemps que vous retrouviez l'authenticité qui était là votre avant d'avoir appris à parler afin de connaître la vérité j'aimerais que vous accédiez directement à votre coeur et que vous y cherchiez la vérité sans mot afin de trouver votre moi authentique et de le laisser se manifester avec tout votre pouvoir le point culminant de votre voyage de retour vers vous-même est le moment où vous voyez enfin avec les yeux de la vérité quand vous parviendrez à voir votre moi authentique vous aimerez ce que vous verrez vous verrez la magnificence de votre présence vous verrez là à quel point vous êtes beau et merveilleux vous distinguerez la perfection qui est en vous et cela désintégrera tous les doutes qu'autrui a pu vous mettre dans la tête vous verrez que vous êtes la lumière que vous êtes la vie et sitôt que vous accepterez votre propre divinité vous deviendrez un meilleur reflet de la vie vous êtes ici pour jouir pleinement de la vie vous n'êtes pas là pour souffrir en raison de vos difficultés et de l'importance que vous vous accordez ce n'est pas vous cela n'appartient pas à votre présence vous êtes ici pour être un artiste un rêveur un voyant mais vous ne pouvez pas être un voyant quand vos yeux ne distinguent que votre histoire à vous vos plaies à vous votre propre victimisation quand vous restez encore fixé sur ce que votre mère vous a fait voici Yvan aux trente ans sur ce que votre père vous a fait sur ce que votre partenaire ou n'importe quel autre personnage secondaire de votre histoire vous ont fait vous ne voyez pas la vérité si vous restez concentré sur tous ces problèmes s'adresser à vous revient à parler un mur ça vous rappelle quelque chose avant de devenir un voyant vous êtes très éloigné de la simplicité de la vie extrêmement éloigné vous croyez tout savoir vous avez des opinions très élaborées que vous tentez d'imposer à tout le monde une fois que vous êtes devenu voyant tout change en tant que voyant vous voyez ce que les gens prétendent être ce qu'ils expriment qu'ils croient être vous savez que ce n'est pas la vérité vous savez que tout le monde fait semblant semblant de quoi ? vous ne savez pas exactement vous ne lisez pas dans les pensées de tous les personnels secondaires que vous créez c'est à peine si vous savez ce que vous faites semblant d'être vous-même mais ce que vous parvenez à discerner derrière tous ces faux semblants c'est la personne réelle dès lors comment ne pas aimer cette personne véritable tout comme vous elle vient de l'infini la personne n'a rien à voir avec les symboles associés à la voie de la connaissance elle n'a rien à voir avec la moindre histoire quand vous devenez un voyant vous voyez ce qu'il y a derrière l'histoire vous comprenez les autres mais eux ne se comprennent pas eux-mêmes il n'y a aucune chance qu'ils vous comprennent mais ils n'ont pas à le faire la majorité des êtres humains n'ont pas la conscience que vous possédez ils ne savent pas pourquoi ils sont comme ils sont ils n'ont aucune idée ils ne font que survivre rien ne les oblige à croire tout le monde mais ils le font pourtant ils ne se font pas du tout confiance ils ne se doutent pas de la grandeur qui est la leur ils ne voient que leur connaissance qui les entoure comme un mur de brouillard imaginez que vous soyez la seule personne sobre au milieu de milliers de gens ivres allez vous entamer une discussion avec ces gens-là avez-vous vraiment l'intention de les croire vous savez que ce qu'ils disent n'est pas la vérité et vous le savez parce qu'autrefois vous étiez ivres vous-même et que ce que vous disiez alors n'était pas vrai non plus grâce à la conscience vous comprenez aisément comment ces esprits étaient prêts à devenir ce qu'ils sont mais le fait que vous possédiez cette conscience ne vous rend pas meilleur que les autres vous n'en êtes pas supérieur pour autant ni plus intelligent cela n'a rien à voir avec l'intelligence sachant cela vous restez totalement humble vous vous en fichez mais il y a deux façons de dire je m'en fiche il y a celui de la victime dans le rêve de l'attention première et ce je m'en fiche là n'est qu'un mensonge car les victimes ne s'en fichent pas du tout bien au contraire de sorte que les choses les touchent et les blessent vraiment elles ont de multiples laissues émotionnelles remplies de poison ainsi qu'un mécanisme de défense qui dit bof je m'en fiche bien sûr qu'elles se soucient de tout alors vous ne croyez pas alors je m'en fiche quand on est voyant les humains deviennent extrêmement prévisibles on voit que tous les êtres humains dans le rêve des victimes sont possédés par le personnage principal de leur histoire c'est leur point de vue leur seul point de vue leur manière de considérer la vie est extrêmement étriquée car leurs croyances font office de miroir et ne leur montre que ce qu'ils croient il est évident que ce n'est pas du tout la vérité ils projettent ce qu'ils croient sur vous et vous percevez ces projections mais vous n'en faites pas une affaire personnelle puisque vous ne faites pas la supposition que ce qu'ils projettent est vrai vous savez que leur projection correspond à ce qu'ils croient à leur propos et si vous le savez c'est tout simplement parce que vous agissiez comme eux autrefois quand vous devenez un voyant vous voyez tout ce que les autres artistes s'infligent à eux-mêmes mais votre point de vue est totalement personnel le processus de désapprentissage vous donne accès à un espace où il n'y a plus ni juge ni victime dans votre histoire ce n'est qu'une histoire et vous savez que c'est votre propre création mais c'est un peu comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre vous distinguez toutes les histoires tous les symboles la façon dont les gens jouent avec mais rien de tout cela ne vous affecte cela ne vous offense pas car vous êtes totalement immunisé contre vous voyez des visages vous les aimez mais vous avez également conscience qu'il y a là quelque chose qui n'appartient pas à votre rêve c'est le rêve personnel que d'autres artistes sont en train de rêver et vous respectez totalement le rêve leur création le respect est un mot magnifique et c'est l'un des symboles les plus importants qu'on puisse comprendre imaginez que vous ne l'ayez jamais entendu auparavant et inventons-le convenons ensemble de sa signification car comme n'importe quel autre symbole nous devons nous mettre d'accord à son sujet sans quoi nous ne pourrons nous en servir le respect comme bien d'autres symboles commencent par nous-mêmes puis s'entend il s'étend à tout être et toutes choses autour de nous si nous ne nous respectons pas nous-mêmes comment pourrions-nous respecter qui ou quoi que ce soit d'autre si vous vous respectez cela veut dire que vous vous acceptez tels que vous êtes si vous respectez les autres cela signifie que vous les acceptez tels qu'ils sont si vous respectez toutes choses dans la nature les animaux les océans l'atmosphère la terre cela veut dire que vous acceptez toute la création telle qu'elle est quand on arrive dans ce monde tout est déjà créé le choix ne nous incombe pas de déterminer ce qui devait ou non être créé c'était déjà fait et nous le respectons pouvons-nous mieux faire peut-être mais j'en doute le respect c'est donc l'acceptation complète de tout ce qui existe tel quel et non comme nous voudrions que ce soit voilà plus ou moins l'une des significations du mot respect sitôt que vous vous acceptez tel que vous êtes vous n'avez plus de jugement sur vous-même sitôt que vous acceptez aussi les autres tels qu'ils sont vous cessez de les juger alors quelque chose quelque chose d'incroyable se produit dans votre monde vous trouvez la paix vous n'êtes plus en conflit avec vous-même ni avec personne d'autre tous les conflits qui existent dans l'humanité provient du manque de respect chaque guerre est provoquée par le fait qu'on n'a pas respecté le mode de vie d'autres artistes au lieu de respecter leurs droits on se met à leur imposer ses propres croyances alors un lieu et place de la paix on a la guerre le respect est comme une frontière le respect est ce que nous nommons nos droits vont de pair nous avons nos droits de même que tout ce qui existe dans l'univers a ses droits propres nous vivons dans un monde que nous partageons avec des milliards d'autres êtres et c'est le respect qui permet à tous les rêveurs de pouvoir vivre dans l'harmonie de vivre en paix dans le rêve de l'attention seconde on commence à se créer un paradis personnel et quand on attend enfin le rêve de l'attention tierce la vie est paradisiaque le paradis c'est un royaume dont on est le roi ou la reine je possède mon royaume personnel il est paradisiaque mais cela n'a pas toujours été le cas c'est devenu mon paradis personnel quand j'ai cessé de me juger ou de juger autrui quand j'ai décidé de respecter totalement mon propre royaume et celui de chacun le cinquième accord concerne aussi le respect car je respecte les autres artistes quand j'écoute leur histoire au lieu d'aider d'autres artistes à rédiger leur histoire je les laisse écrire celles qu'ils veulent ce ne sera jamais moi qui écrirai votre histoire de même que je n'autoriserai jamais personne à écrire la mienne je respecte votre esprit votre rêve votre création je respecte ce que vous croyez je vous respecte quand je n'essaye pas de vous dire comment vivre votre vie comment vous vêtir marcher parler ou faire quoi que ce soit dans votre propre royaume par contre si tôt que j'essaie de contrôler votre royaume je cesse de vous respecter nous risquons d'entamer une guerre pour obtenir ce contrôle dès que je tente de vous contrôler cette seule intention suffit à me faire perdre ma liberté ma liberté consiste donc à vous laisser être ce que vous êtes quoi que vous puissiez vouloir être ce n'est pas à moi de changer votre réalité virtuelle en revanche c'est à moi de me changer moi-même vous êtes le roi ou la reine de votre royaume c'est votre création à vous c'est là que vous vivez et tout vous appartient vous rêvez votre royaume et vous pouvez y être extrêmement heureux mais comment tout d'abord en commençant par respecter votre royaume sans quoi il deviendra rapidement un enfer et non plus un paradis ensuite vous ne devez laisser personne manquer de respect à votre royaume quiconque le fait en sort immédiatement c'est votre royaume votre vie vous avez le droit de vivre votre vie à vous de votre façon à vous et il n'y a pas de mauvaise façon de le faire quand on qualifie une façon de mauvaise on ne fait qu'émettre un jugement de plus une fois que vous aurez gagné votre guerre personnelle vous n'aurez plus de jugement sur qui ou quoi que ce soit et le jugement d'autrui ne vous affectera plus bien sûr vous commettez des erreurs comme tout le monde mais il règne une justice parfaite dans votre tête vous ne payez qu'une seule fois chacune de vos erreurs et quand vous êtes bon envers vous-même quand vous vous aimez votre paiement reste modeste il se peut que ces propos que j'échange avec vous aient un sens pour la voix qui vit dans votre tête et peut-être que ces deux voix pourra se mettre à rêver en fonction de ces nouvelles informations et qu'elle décidera de ne plus être un tyran d'arrêter de vous juger et de vous punir le jour de votre jugement dernier pourrait être tout proche cela dépend de vous si vous parvenez à convaincre votre tyran d'arrêter de juger vous verrez rapidement tout changer dans votre vie imaginez qu'au lieu d'être votre adversaire le tyran devienne votre allié qu'au lieu de faire de votre vie un véritable drame il vous aide plutôt à préserver la paix quand le tyran devient votre allié il ne s'oppose plus jamais à vous il ne vous sabote plus jamais il facilite tout ce que vous voulez créer le mental devient alors un outil puissant au service de l'esprit un allié d'une grande puissance avec pour résultat un rêve totalement différent votre paradis personnel dans le rêve du paradis vous vous abandonnez complètement à la vie sachant que chaque chose est exactement telle qu'elle est et quand vous acceptez toute chose comme elle est vous ne vous souciez plus de rien votre vie devient très excitante quand il n'y a plus de peur vous savez que vous faites exactement ce que vous êtes censé faire et que ce qui est arrivé devait effectivement arriver même ce que vous jugez être vos pires erreurs devaient se produire puisque cela vous a conduit à développer une plus grande conscience même la pire des choses qui vous arrivent devait arriver puisqu'elle va vous faire grandir quelle est la pire chose qui puisse arriver à l'un d'entre nous mourir nous allons tous mourir et nous n'y pouvons rien nous pouvons pleinement profiter de l'aventure ou choisir d'y résister et souffrir la résistance toutefois est futile nous sommes programmés pour être ce que nous sommes et nous ne pouvons donc être que cela mais à l'intérieur de notre réalité virtuelle nous pouvons aller à l'encontre de notre programmation et c'est comme ça que nous bâtissons toute une montagne de résistance nos luttes ne sont que de la résistance et la résistance provoque de la souffrance si tôt que vous vous abandonnez à la vie que vous vous soumettez à elle tout change comme par magie vous en remettez à cette force qui se manifeste à travers votre corps et votre mental et vous découvrez une toute nouvelle manière d'envisager la vie c'est une manière d'être d'être la vie vous êtes heureux parce que vous êtes la vérité vous êtes heureux ou que vous soyez quoi que vous fassiez même quand vous vous ennuyez vous aimez la vie vous êtes libre et il s'agit là de la liberté d'un maître du rêve qui n'est pas attaché au rêve vous vous accrochez à votre rêve grâce à votre attention et vous vous en décrochez chaque fois que vous le voulez le rêve extérieur souhaite lui aussi capter votre attention et vous le laisser établir une connexion mais vous pouvez vous déconnecter quand vous le voulez d'un instant à l'autre vous pouvez modifier votre rêve et tout est commencé à chaque instant vous choisissez ce que vous voulez garder ce que vous voulez lâcher mais pas à l'aide de mots vous n'avez pas besoin d'en faire une histoire encore vous le pouvez si vous le souhaitez dans cette histoire vous pouvez réprocher au monde entier ce qui vous arrive ou en assumer vous-même la responsabilité vous pouvez en être l'artiste vous pouvez voir votre histoire et la transformer de la manière dont vous le désiriez vous pouvez être riche ou pauvre peu importe vous pouvez être célèbre ou non cela n'a pas d'importance être une célébrité dans un monde d'obscurité je ne trouve pas cela très motivant être un chef en enfer cela ne me paraît pas très stimulant non plus mais c'est plus un choix si vous êtes libre de le faire si vous assumez la responsabilité de votre création vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans votre vie vous pouvez récrier votre histoire vous pouvez récréer votre rêve en oeuf et si vous décidez d'ensuffler de l'amour dans votre création vous pouvez modifier toutes les histoires qui étaient dramatiques jusque là et en faire de merveilleuses comédies romantiques il se peut que vous n'ayez pas terminé votre histoire et qui sait si vous l'achèverez un jour honnêtement cela n'a pas d'importance quoi que vous fassiez de votre vie ce n'est pas si important que cela ce que les autres font de leur vie propre n'importe pas davantage et ce n'est pas votre affaire en réalité il n'y a pas grand chose qui soit très important sinon la vie elle-même c'est l'intention en soi le créateur la création n'a pas tant d'importance la manifestation va continuer de changer jour après jour d'instant à l'instant et d'une génération à l'autre la vie est éternelle mais votre rêve n'existe qu'aussi longtemps que vous êtes dans un corps physique quoi que vous ayez fait ici vous ne l'importerez pas avec vous vous n'en avez pas besoin vous n'avez jamais eu ce besoin et vous ne l'aurez jamais ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas créer bien sûr que vous créerez puisque telle est votre nature vous créerez d'ailleurs sans cesse vous êtes constamment en train de vous exprimer vous êtes artiste de naissance et votre art est l'expression de votre esprit l'expression de cette force que vous êtes vous savez à quel point vous êtes puissant et ce pouvoir est réel vous savez tout ce que vous avez appris et vous savez également que cette connaissance n'est pas réelle la vérité se déroule sous vos yeux vivre sa vie c'est vivre la vérité voir la vérité modifie considérablement votre monde mais devenir la vérité l'objectif véritable puisque c'est là votre mot réel tout ce qui n'est pas la vérité sans importance votre désir de vérité et votre amour de la vérité voilà ce qui est important voilà l'enseignement véritable chapitre 13 les trois langages quel sort de messager êtes-vous le cinquième accord Toltec est le plus poussé des enseignements de la voie Toltec puisqu'il nous prépare à revenir à ce que nous sommes véritablement des messagers de la vérité chaque fois que nous parlons nous délivrons un message et si nous n'exprimons pas la vérité c'est parce que nous n'avons pas conscience de qui nous sommes réellement les quatre accoles Toltec nous aident à recouvrir conscience de qui nous sommes ils nous aident à devenir conscient de la puissance de notre parole mais le but ultime est le cinquième accord puisqu'il nous entraîne au-delà de la symbologie et nous rend responsables de chaque mot que nous créons cet accord nous aide à récupérer le pouvoir de la croyance que nous avons investi dans les symboles et quand nous allons au-delà des symboles le pouvoir que nous découvrons est incroyable puisque c'est celui du créateur artistique c'est le pouvoir de la vie notre moi réel le cinquième accord Toltec sert à ce que je nomme la formation du messager ou encore la formation angélique puisqu'il s'adresse à des messagers qui ont conscience d'avoir un message à délivrer ange est un mot grec qui signifie messager les anges existent vraiment mais pas ceux que la religion représente avec des ailes nous sommes tous des messagers nous sommes tous des anges mais nous n'avons pas d'ailes et nous ne croyons pas à être des êtres angéliques qui en seraient dotés la version ailée des anges que représente la religion n'est qu'un symbole et en tant que symbole elle signifie que les anges peuvent voler les anges volent et transmettent des informations ils délivrent des messages et le message réel est la vie ou la vérité mais tant de messagers dans ce monde ne délivrent ni la vie ni la vérité le monde est peuplé de milliards de messagers conscients ou non de toute évidence la majorité d'entre eux sont dépourvus de conscience ils sont programmés pour délivrer et recevoir un message mais ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes les messagers la majorité des humains sur terre n'a aucune idée que les symboles sont leur propre création ils ne savent pas davantage d'où vient le pouvoir des symboles et c'est pourquoi ces derniers les contrôlent complètement quel genre de messager sont-ils la réponse est évidente vous envoyez les conséquences dans le monde regardez simplement autour de vous et vous découvrirez de quel genre de messager il s'agit quand vous l'aurez trouvé le cinquième accord Tolte vous paraîtra encore plus pertinent soyez sceptique mais apprenez à écouter qu'est-ce qui changera pour ce messager là la réponse c'est la conscience voilà ce que la formation du messager fait pour nous elle nous aide à prendre conscience du genre de message que nous délivrons dans le monde du point de vue Toltec il n'y a que trois façons de délivrer un message on pourrait également dire qu'il n'existe que trois langages dans le monde des humains celui des rumeurs des potants et des commérages celui du guerrier et enfin celui de la vérité le langage des potants et des rumeurs c'est celui que parlent tous les humains tout le monde sait qu'en canner et me dire quand nous parlons ce langage notre message est déformé nous comportons des rumeurs à propos de ce qui nous entoure mais surtout à notre sujet si l'on va dans un autre pays où les gens parlent une langue différente on se rend compte que peu importe la symbologie qu'ils utilisent ils parlent comme nous en utilisant eux aussi le langage des potants et des rumeurs dans ce que je nomme le grand mythote dans le rêve ordinaire dépourvu de conscience le grand mythote prend le contrôle de l'esprit humain et engendre toutes sortes d'incompréhension toutes les déformations qui affectent la façon dont nous interprétons la signification des mots le langage des rumeurs et des potants et celui de la victime c'est le langage de la justice et des punitions c'est aussi la langue de l'enfer puisque tous ces commérages ne sont constitués que de mensonges mais les humains méditeront toujours puisque nous sommes programmés à colporter potants et rumeurs jusqu'à ce que change en nous quelque chose qui figure également dans le programme à ce moment-là nous nous rébellons contre la médisance les rumeurs et les potants et un conflit éclat dans nos têtes une guerre entre la vérité et le mensonge le deuxième langage est celui du guerrier quand on le parle on dit parfois la vérité parfois des mensonges c'est un autre degré de conscience parfois on croit des mensonges ce qui nous conduit directement à l'enfer d'autres fois on croit la vérité ce qui nous propulse au paradis mais on continue de croire ce qui signifie que les symboles possèdent toujours le pouvoir de nos croyances en tant que guerriers on saute d'un rêve à l'autre parfois on est au paradis parfois un enfer comme vous pouvez l'imaginer le langage du guerrier vaut mille fois un mieux que celui des potants et des rumeurs mais après tout les humains sont programmés à changer de langage et en parler plus d'un le troisième langage est celui de la vérité et quand on le parle c'est à peine si l'on ouvre la bouche à ce stade on sait sans l'ombre d'un doute que les symboles qu'on utilise ont été créés par soi-même on sait que c'est nous qui leur donnons un sens pour communiquer avec nos semblables et on les utilise désormais d'une manière impeccable de notre mieux pour délivrer notre message c'est à dire pour nous délivrer nous-mêmes puisque nous sommes le message il n'y a finalement plus de mensonge car nous avons maîtrisé la conscience et nous nous voyons comme étant la vie la vérité le langage de la vérité est très exclusif puisque c'est celui du maître rêveur de l'artiste qui a maîtrisé le rêve dans le monde du maître il y a toujours de la musique toujours de l'art de la beauté les maîtres d'art sont toujours heureux ils sont en paix et profitent pleinement de la vie je nomme ces trois manières de communiquer les langages du 1, 2, 3 de l'ABC ou du le langage des potants et des rumeurs est celui du 1, 2, 3 car il est facile à apprendre et c'est le langage que tout le monde parle celui du guerrier est le langage de l'ABC car le guerrière est celui qui se rébelle contre la tyrannie des symboles le langage de la vérité est celui du do-re-mi puisqu'il est destiné aux artistes qui ont de la musique dans la tête à la place du grand mythote le langage du do-re-mi est celui que je préfère parler ma tête est toujours pleine de musique car la musique distrait le mental et quand celui-ci ne fait pas d'obstacle il est intention pure je sais que toutes ces musiques dans ma tête n'est rien d'autre qu'un rêve mais au moins je ne suis pas en train de penser et d'élaborer une histoire je peux bien sûr créer une histoire si j'en ai un vie qui peut être magnifique et je peux également fixer mon intention sur les symboles et utiliser ceux que vous comprenez pour communiquer avec vous je peux également m'en servir pour écouter ce que vous dites en général cela concerne votre propre histoire vous me faites part de nombreuses choses que vous croyez vraies mais je sais qu'elles ne le sont pas mais quand vous me le dites j'écoute et alors je sais exactement où vous en êtes je vois ce que peut être vous ne voyez pas autrement dit je vois votre moi réel et non qui vous prétendez être ce que vous affectez est si compliqué que je ne fais même pas d'effort d'essayer de le comprendre je sais que ce n'est pas vraiment vous votre moi réel et votre présence et il est aussi beau et merveilleux que n'importe quoi d'autre sur terre quand vous voyez une rose toute belle et ouverte sa seule présence avait un bout de sentiments merveilleux vous n'avez même pas besoin de vous dire à quel point elle est magnifique vous en discernez toute la beauté et la délicatesse vous la sentez et jamais cette rose ne vous dit le moindre mot vous comprenez son message mais sans parole si vous vous rendez en forêt vous voyez des oiseaux parler à d'autres oiseaux et des arbres s'adresser à d'autres arbres en recourant à une autre forme de symbologie vous distinguez la communication intérieure qui s'opère entre tous qui vous entoure et c'est stupéfiant il y a des messagers partout dans ce monde mais y aviez-vous seulement songé auparavant avez-vous déjà remarqué que depuis votre arrivée dans ce monde vous n'avez cessé de délivrer un message avant même votre naissance quand votre mère a pris conscience qu'elle était enceinte votre message était déjà là vos parents avaient hâte que vous veniez au monde ils savaient qu'un miracle était un courant et à peine étiez-vous nés que vous avez délivré votre message immédiatement sans le moindre mot ils ont senti votre présence c'était la naissance d'un ange et le message c'était vous c'est vous qui étiez le message et vous voulez toujours bien que vous ayez été déformé par le reflet des autres messagers ce n'est pas leur faute ni la vôtre en fait ce n'est la faute de personne cette distorsion est parfaite puisque seule la perfection existe mais en grandissant votre conscience se développe et vous pouvez choisir de délivrer un message différent vous pouvez faire le choix de devenir un meilleur reflet de la vie en décidant de parler une autre langue vous pouvez modifier votre manière de délivrer votre message la façon dont vous communiquez avec vous-même et avec les autres voici maintenant une question toute simple à votre attention j'aimerais que vous la compreniez sans toutefois laisser la voix dans votre tête y répondre laissez simplement ces mots attendre directement votre coeur et vous serez en mesure de percevoir la signification et l'intention qui les sous-entendent cette question est la suivante quel genre de messager êtes-vous ? ce n'est pas un jugement c'est simplement un léger doute à introduire dans votre esprit mais aussi une étape importante vers la conscience si vous comprenez ma question ce léger doute peut à lui seul transformer toute votre vie quel genre de messager êtes-vous ? est-ce que vous dites la vérité ou plutôt des mensonges ? est-ce que vous percevez la vérité ou ne percevez-vous que des mensonges ? tout se joue entre la vérité et les mensonges c'est le coeur du problème et c'est ce qui fait toute la différence puisque tous les conflits qu'il s'agisse d'une tension intérieure ou de conflits entre les êtres humains sont la conséquence des messages qu'on exprime et auxquels on croit quel genre de messager êtes-vous ? êtes-vous le vecteur de médisance et de mensonge ? vous sentez-vous à l'aise avec tous les mensonges tous les potents et les problèmes qu'engendre le fait de croire à des mensonges ? est-ce cela que vous partagez avec toutes les personnes qui vous entourent ? est-ce cela que vous enseignez à vos enfants ? continuez-vous de rendre vos parents responsables de vos ennuis ? rappelez-vous qu'ils ont fait de leur mieux si vous ont maltraité cela n'avait rien de personnel c'était dû à leur propre peur à ce qu'ils croyaient si vous ont maltraité c'est parce que eux aussi ont été maltraités si vous ont blessé c'est parce que eux aussi ont été blessés c'est un cycle continu d'action et de réaction voulez-vous continuer de faire partie de ce cycle ou en avez-vous fini avec cela ? quel genre de messager êtes-vous ? êtes-vous un guerrier qui se débat entre le paradis et l'enfer ? est-ce que vous croyez encore les gens qui vous disent voilà la vérité et croyez-vous encore à vos propres mensonges ? quel genre de message délivrez-vous aux personnes que vous aimez le plus si celui que vous adressez à vous-même vous entraîne droit à un enfer ? quel genre de message délivrez-vous à vos enfants que vous aimez tant et à vos proches vos parents vos frères et sœurs et tous ceux qui vous entourent quel genre de messager êtes-vous ? si vous me dites le genre de rêve que vous créez pour vous-même je vous dirai quel genre de messager vous êtes comment vous traitez-vous êtes-vous bon envers vous-même est-ce que vous vous respectez et les autres le respectez-vous aussi quel sentiment cultivez-vous envers vous-même est-ce que vous vous aimez êtes-vous fier de vous satisfait de vous subsiste-t-il des drames ou des injustices dans votre rêve comportent-ils un juge et une victime est-ce un rêve de prédateur ou un rêve de violence si c'est le cas cela veut dire que votre rêve déforme votre message le juge la victime et toutes ces voix qui résonnent dans votre tête déforme tout à cet instant même vous adressez un message à la fois à vous-même et à tous ceux qui vous entourent vous délivrez en permanence un message tout confond à recevoir d'autrui quel est le message que vous délivrez à ce monde est-il impeccable êtes-vous au moins conscient d'utiliser en permanence des symboles observez simplement le message que vous délivrez est-ce que les mots que vous prononcez émanent de la vérité ou plutôt de la voix de la connaissance du tyran du grand juge que délivre ce message est-ce votre moi réel c'est votre rêve si ce n'est pas votre vrai moi alors du qui émane ce message ne trouvez-vous pas que c'est une bonne question est-ce que vous voyez l'impact des mots que vous renvoyez aux autres quand vous parlez imaginez simplement que vous adressiez un mur ne vous attendez à aucune réponse le but n'est pas que le mur entend ce que vous dites c'est simplement pour vous l'occasion d'observer ce qui sort de votre bouche pour que vous commenciez à médurer l'impact de vos mots sur tout ce qui vous entoure en parlant mieux votre message deviendra de plus en plus clair dès lors l'importance d'une parole impeccable deviendra évidente j'aimerais maintenant que vous utilisiez votre imagination pour voir le genre d'interaction que vous avez eu avec autrui durant toute votre vie je suis sûre que vous avez conservé de nombreux souvenirs de cet échange les gens ne cessent de vous adresser des messages et vous les percevez en permanence quel genre de messagers sont les autres personnes qui figurent dans votre vie quel genre de messages vous ont-ils adressé devant toute votre vie de quelle manière ces messages vous ont-ils affecté parmi tous ceux que vous avez reçu de ces personnes là à combien d'entre eux avez-vous donné votre accord avant de les faire votre combien de ces messages là continuez-vous de délivrer aujourd'hui si vous exprimez les messages de quelqu'un d'autre de qui sont-ils prenez simplement conscience du genre de messages que vous avez délivré durant toute votre existence et de ceux que vous avez reçu votre vie durant vous n'avez à juger personne pas même vous-même posez-vous simplement la question quel genre de messager suis-je quel genre de messager sont les autres personnes présentes dans ma vie c'est une étape majeure dans la maîtrise de la conscience c'est un grand pas pour qui veut devenir un voyant une fois que vous êtes conscient des messages que vous délivrez et de ceux que les autres vous adressent votre point de vue change fortement et fermement vous distinguez clairement les messages que les autres vous transmettent et le genre de messager qu'ils sont puis il y a un moment où votre conscience est si dilatée que vous discernez les messages que vous adressez vous-même aux autres vous voyez parfaitement quel genre de messager vous êtes vous voyez l'impact de vos mots de vos actes de votre présence vous délivrez en permanence un message à chaque être et chaque chose qui vous entoure et plus particulièrement à vous-même quel est ce message c'est le message le plus important qui soit puisqu'il affecte toute votre vie êtes-vous un maître qui exprime la vérité êtes-vous une victime qui exprime des mensonges en réalité peu importe que vous soyez le maître un messager des lumeurs plein de poisons ou encore un guerrier qui connaît des hauts et des bas qui passent du paradis à l'enfer et de l'enfer au paradis vous délivrez l'information qui se trouve en vous elle n'est ni juste ou fausse ni bonne ou mauvaise c'est simplement ce que vous savez c'est ce que vous avez appris durant toute votre vie peu importe au fond ce que vous avez appris ce que vous avez enseigné jusqu'ici ce que vous partagez n'a pas franchement d'importance ce qui compte vraiment c'est d'être qui vous êtes valitablement d'être authentique d'apprécier la vie d'être l'amour et je ne parle pas du symbole de l'amour que les humains ont déformé mais bien de l'amour véritable de ce sentiment impossible à mettre en mot de cet amour quand j'en le fais d'être qui vous êtes vraiment rappelez-vous toujours ceci vous êtes la force qui crée tout ce qui existe vous êtes la force qui ouvre une fleur et qui met en mouvement les nuages la terre les étoiles et les galaxies quel que soit votre message aimez-vous quand même un réseau même de ce que vous êtes par respect pour ce que vous êtes vous n'avez pas à être différent à moins que vous ne décidiez que vous vous aimez tellement que vous n'êtes plus satisfait du genre de message que vous êtes actuellement peut-être avez-vous fait mauvais usage de la parole parce que vous étiez innocent mais qu'il vous manquait la conscience mais qu'arrive-t-il quand vous devenez conscient et que vous continuez d'agir comme avant une fois que vous avez la conscience vous ne pouvez plus invoquer votre innocence vous savez exactement ce que vous faites et vos actions sont toujours parfaits mais ils relèvent désormais de votre décision de votre choix la question devient alors quel genre de message choisissez-vous d'exprimer la vérité ou des mensonges l'amour ou la peur mon choix à moi est de ne délivrer qu'un message de vérité et d'amour quel est le vôtre ? aidez-moi à changer le monde si vous n'êtes plus satisfait du genre de messager que vous êtes si vous souhaitez devenir un messager de vérité et d'amour je vous invite à participer à un nouveau rêve pour l'humanité un rêve dans lequel nous puissions tous vivre en harmonie dans la vérité et l'amour dans ce rêve-là non seulement les personnes de toutes les religions et de toutes les philosophies sont les bienvenues mais elles elles y sont respectées chacun d'entre nous a le droit de croire ce qu'il veut de suivre la religion ou la philosophie qu'il souhaite peu importe que nous croyons au Christ à Moïse à Allah à Barma ou au Bouddha ou à quelques autres maîtres ou entités tout le monde est invité à partager ce rêve je ne m'attends pas à ce que vous croyez toutes mes histoires mais si elles trouvent résonance en vous si vous parvenez à ressentir la véritable présente derrière mes paroles alors concluez ensemble un accord de plus aidez-moi à changer le monde bien sûr la toute première question est la suivante comment allez-vous changer le monde la réponse est facile en changeant votre monde quand je vous demande de m'aider à changer le monde je ne parle pas de la planète Terre je fais allusion au monde virtuel qui existe dans votre tête le changement commence par vous vous ne m'aiderez pas à changer le monde si vous ne commencez pas tout d'abord par transformer votre propre monde c'est en vous aimant que vous changerez le monde en profitant de la vie et en faisant un rêve de paradis de votre monde personnel et si je vous demande votre aide c'est parce que vous êtes le seul à pouvoir changer votre monde à vous si vous en prenez la décision le moyen le plus facile d'y parvenir consiste à utiliser des outils qui relèvent simplement du bon sens les 5 accords Toltec sont précisément des outils qui vous permettront de changer votre monde si votre parole est impeccable et quoi qu'il arrive vous n'en faites pas une affaire personnelle si vous ne faites pas de suppositions si vous faites toujours de votre mieux et enfin si vous demeurez sceptique tout en écoutant la guerre prendra fin dans votre tête et la paix établira si vous vous entraînez à pratiquer les 5 accords Toltec votre monde s'améliorera et vous souhaiterez partager votre bonheur avec tous les gens que vous aimez mais changer le monde ce n'est pas simplement modifier les personnages secondaires de votre histoire si vous voulez vraiment transformer le monde votre monde vous n'y parviendrez qu'en changeant le personnage principal de votre histoire si vous le faites alors comme par magie tous les personnages secondaires évolueront eux aussi si vous changez vos enfants changeront puisque le message que vous leur adressez sera différent de même le message que vous délivrerez à votre femme ou à votre mari aura lui aussi changé vos relations à vos amis évolueront également mais sans doute plus important encore c'est votre relation à vous-même qui ne sera plus la même dès que vous changez le message que vous vous adressez à vous-même vous êtes plus heureux et de ce fait les gens qui vous entourent en profitent également vos efforts bénéficieront donc à tout le monde car votre joie votre bonheur et votre paradis seront contagieux si vous êtes heureux votre entourage le sera aussi les gens commencent aussi à avoir envie de changer leur propre monde nous représentons tout un héritage et quand je dis nous je parle au nom de tous les humains notre héritage est l'amour c'est la joie c'est le bonheur profitons de ce monde profitons les uns des autres nous sommes destinés à nous aimer les uns les autres et non à nous haïr arrêtons de croire que nos différences nous rendent supérieures ou inférieures aux autres cessons de croire à ce mensonge ne craignons pas que nos couleurs différentes fassent de nous des gens différents qu'importe ce n'est qu'un mensonge de plus nous n'avons pas à croire tous les mensonges et toutes les superstitions qui contrôlent notre existence il est temps de mettre en termes à toutes ces choses qui n'aident personne il est temps d'en finir avec le fanatisme nous pouvons revenir à la réalité à la vérité et devenir des messagers de la vérité nous avons un message à délivrer et ce message est notre héritage quand nous étions enfants nous avons reçu l'héritage de nos parents et de nos ancêtres ils nous ont transmis un monde merveilleux et c'est maintenant notre tour d'offrir à nos enfants des petits enfants et une planète où ils puissent vivre d'une manière aussi merveilleuse que nous aujourd'hui nous pouvons arrêter de détruire la planète et de nous détruire les uns les autres les humains peuvent vivre en harmonie c'est incroyable de voir de quoi nous sommes capables quand nous le voulons vraiment il nous faut simplement pour cela être conscient de ce que nous faisons et revenir à notre authenticité je sais que nous sommes différents puisque chacun vit dans notre rêve personnel mais chacun peut aussi respecter le rêve d'autrui nous pouvons nous mettre d'accord pour travailler ensemble sachant que chacun d'entre nous se trouve au centre de son propre rêve nous avons tous nos croyances notre histoire notre point de vue il existe donc des milliards de points de vue différents mais c'est toujours la même lumière la même force de vie qui sous-entend chacun d'entre nous aidez-moi à changer le monde est une invitation à être authentique et libre ouvrez votre coeur pour recevoir ce nouvel accord je ne vous demande pas d'essayer de changer le monde n'essayez pas faites-le tout simplement passez à l'action dès aujourd'hui l'héritage que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants peut être magnifique nous pouvons transformer toute notre façon de penser et leur montrer que nous sommes un amour avec la vie nous pouvons vivre dans un paradis personnel qui nous suivra ou que nous allions il n'est pas vrai qu'on vient sur cette planète pour souffrir cette magnifique planète n'est pas une vallée de larmes notre nouvelle manière de penser peut se substituer à tous ces mensonges et nous donner accès à une merveilleuse façon de vivre notre vie ou que j'aille j'entends des gens dire que nous venons sur terre avec une mission que nous avons quelque chose à faire dans la vie quelque chose à transcender de quoi s'agit-il j'en sais rien je crois effectivement que nous venons ici-bas avec une mission mais elle ne consiste pas vraiment à transcender quoi que ce soit la mission que vous avez qui est la même pour chacun d'entre nous est d'être heureux la façon d'y parvenir peut passer par les millions de manières différentes dont vous pouvez faire ce que vous aimez mais la mission de votre vie consiste à savourer le moindre moment de votre existence nous savons tous que tôt ou tard notre corps physique n'existera plus nous n'avons tous que quelques levées de soleil quelques couchers de soleil et quelques pleines lunes à savourer c'est maintenant qu'il nous est donné d'être vivant d'être pleinement présent de nous apprécier à la fois nous-mêmes et les uns les autres au siècle dernier la science et la technologie ont connu une croissance spectaculaire mais la psychologie est restée loin derrière il est temps pour elle de rattraper la science et la technologie il est temps que nous changions nos croyances au sujet de l'esprit humain et ce que j'observe aujourd'hui relève pratiquement de l'urgence puisqu'avec les ordinateurs et l'internet dont nous disposons aujourd'hui les mensonges peuvent se propager tout autour du monde très rapidement et échapper à tout contrôle le jour vient où les humains ne croiront plus à des mensonges bien que chacun doive commencer par soi-même le but est de transformer toute l'humanité et pas seulement notre monde à nous mais comment parvenir à changer toute l'humanité si l'on ne commence pas tout d'abord par soi-même bien sûr il n'est pas facile de séparer les deux puisqu'en réalité il nous faut travailler sur les deux plans à la fois alors faisons en sorte de changer le monde remportons cette guerre qui se livre dans notre tête et transformons le monde combien de temps faudra-t-il avant que le monde entier ait changé deux trois ou quatre générations en vérité peu importe le temps que ça prendra nous ne sommes pas pressés mais nous n'avons pas non plus de temps à perdre aidez-moi à changer le monde pour le monde pour le monde pour le monde C'est parti !